musica ouais 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 ça dit quoi ? ça dit quoi Krozo ? ça va ou quoi les gars de retour à chibouyax de retour à chiboubou non ça fait plaisir ça fait plaisir là ça fait plaisir deuxième jour consécutif de live ça fait plaisir de recommencer à envoyer les lives ça m'avait manqué ça va ou quoi ah ça va bien on est au calme il fait quoi lui il shoot tout seul good luck ouais 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 ça va ou quoi les gars yo pegafil hey tout le monde salut en fait salut les refs ça dit quoi hey les gars moi je vous ai expliqué un bail déjà vous m'entendez ou quoi si vous m'entendez écrivez écrivez pape dans le chat ouais 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 vous m'entendez carré yo zaïd yo atzeros yo the beans yo grosso yo viens yo tukechi yo zaïd yo mufc yo tout le monde les man j'espère que vous allez bien oh la la ça fait plaisir ça fait très très plaisir de retour en big stream là ça m'avait manqué ah ouais à ce point tu restes à Tokyo deux mois finalement non 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 mon gars mon gars je l'ai dit je dois rentrer à Paris obligatoirement je dois rentrer à Paris parce que j'ai des op et il y a Noël aussi t'as vu j'ai fêté Noël avec ma famille et puis après voilà quoi après je me dis vas-y peut-être peut-être je reviens à Tokyo t'as vu je sais pas en fait je sais pas les gars je sais pas parce que je me dis Australie ça peut être d'art aussi tu vois en janvier là enfin non en février par contre pardon en janvier peut-être je vais rester en Corée pour streamer à la maison faire des réacts mais ouais je sais pas je sais pas si on fait affaire d'Australie ou affaire de Japon genre au début de l'année prochaine l'Australie ça peut être d'art aussi en vrai de vrai le problème en fait le seul problème avec le Japon c'est le fuseau horaire ce qui fait qu'il y a moins de viewers en fait c'est à dire qu'au lieu d'être à des 7-8000 bah on va être à des 4000 5000 au pic je pense hier je pense qu'on aurait atteint les 5k si ça avait pas cut donc bon après ça reste des des gros scores tiens ma caméra oh j'ai le démon pourquoi j'ai pas sorti ma caméra mais vous voyez ce que je veux dire donc c'est ça en fait je suis en train de réfléchir c'est énorme déjà ouais je commence c'est balèze merci Oishi truc truc gohan san attends donc ouais on va réfléchir à ce qu'on va faire on va réfléchir merci Nocilia bien vu pour le big sub bien vu pour le big sub 5,4k hier ouais hier c'était tranquillement réel les horaires ça fait tout en été tu faisais 8-10k au calme mais ouais parce que gros le truc c'est que en été déjà tout le monde en vacances et puis j'étais sur le fuseau européen donc forcément il y avait là les viewers tu vois en plus il y avait une hype tu vois ce que je veux dire mais là on est en période creuse on est au mois de novembre mon gars et en vrai je suis content de pouvoir conserver quand même beaucoup de cas je fais des lives un mercredi à 12h-13h heure française et il y a genre 4000 c'est une dinguerie donc là ça fait plaisir en vrai pap ne te prends pas la tête vas-y au feeling ouais je vais voir je vais voir je vais voir comment je vais m'organiser au niveau du trip au niveau du voyage mais Australie le fuseau horaire va être pire non ouais Australie le fuseau horaire il peut être sombre à ce fuck genre vraiment vraiment t'inquiète on est là je sais que vous êtes là est-ce que c'est dangereux le Japon est-ce que le Japon c'est dangereux tu veux que je te le prouve tout de suite ou pas genre que je te montre si le Japon c'est dangereux ou pas je vais te le prouver tout de suite mon gars je reviens je dis c'est bon toi ta réponse ici c'est au calme gg wow il y a des subs ou quoi il y a des subs let's go merci pour les subs merci pour les subs qui a envoyé les subs là ils flippent en vrai non même pas airshon merci vous avez vu le titre ou pas si on atteint 2500 on go à taïwan comme ça c'est carré merci blue skies il y a voilà les subs là il doit y avoir un train la beauté de l'image c'est fou ah merci faudrait faire un live entier où tu laisses la cam par terre merci biofarm pour le sub merci beaucoup wesh flexan comment ça t'as que 58 spec c'est un bug c'est impossible que je n'ai que 58 spectateurs c'est littéralement impossible même sur mes stories il y a plus de gens qui regardent c'est impossible donc c'est juste un bug de twitch je pense pape faut aller en alaska et je stream comment mon gars en vrai de vrai je stream comment tu veux que genre mes mains brutes genre hello à tous salut 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 yo pape que le chat yo un live bien iphone isé 14 pro max non mais les gars les gars hé moi je vais vous raconter des affaires sombres je vais vous raconter des affaires bressons mais est-ce que vous voulez les affaires bressons tout de suite ? vous voulez les affaires bressons genre après genre c'est vous qui voyez genre c'est vous qui voyez lâchez vos subs on est qu'à 1700 ouais ça va plus là ça va plus les moé ça va plus il me faut un bug pour les deux ans de subs quoi ? ça fait deux ans que t'es sub mon frère ? t'es un bon merci mon gars merci envoie bah attendez je vais vous raconter vite là je vais vous raconter en fait tout à l'heure j'étais avec Amine attends je vais tourner la caméra tout à l'heure j'étais avec Amine et il m'a montré un endroit j'étais choqué j'étais choqué de ouf j'étais choqué de ouf en fait il m'a montré deux endroits genre un endroit où j'étais choqué et le deuxième j'étais encore plus choqué genre le deuxième j'étais encore plus choqué mais le premier vous savez c'était quoi ? j'en ai fait un tiktok il va sortir bientôt c'était genre un café où les serveuses c'est des actrices de cul un café où les serveuses sont des actrices X et c'est à dire que devant le café genre il y a écrit ouais le nom des actrices et tout la tête c'est comme si imagine tu es aux Etats-Unis tu vas à New York et t'as un café avec Rarys et Angela White qui te sert à boire tu vois ce que je fais ? je vous jure que les japonais ils sont vraiment ils sont vraiment zinzins mais en vrai de vrai ils sont vraiment zinzins de ouf et c'est à l'heure en fait tu payes à l'heure c'était 3 000 yens pour 60 minutes on va dire 22 balles 23 balles pour une heure et à l'intérieur bah t'as capté elles sont habillées en tu vois ce que je veux dire ou pas ? et du coup tu as plusieurs étages t'as un étage où tu peux parler t'as un étage où tu peux apparemment c'est juste c'est calme juste tu regardes tu sais ce que je veux dire ou pas ? je vous jure que le Japon je vous parle en clair le Japon c'est le pays du vice en fait de tous les pays que j'ai fait sincèrement je pense que le Japon c'est le pire pays à ce niveau là le yens merci mon ref je pense vraiment c'est le pire pays à ce niveau là il y a trop de vices dans ce pays c'est vraiment hallucinant vraiment c'est c'est une dingue rideau il y a que ça frère que ça dans tous les quartiers il y a que ça on dirait c'est les affaires c'est les affaires patron c'est trop Danny je veux pas pour le Japon ah mon gars on est là ce que vous êtes affaires des Tokyo et le dernier étage ah gars envoie l'adresse non l'adresse c'est à Shinjuku ça s'appelle je sais pas si je vous dis l'adresse je sais pas si je vous dis l'adresse ça va créer des détraqués c'est rush ouais non non c'est 20 balles pour une heure envoie l'adresse vous voulez que je vous passe l'adresse bon live merci Danny envoie pas non ça m'éteint non donne paille à ma famille les détraqués vont trouver non mais c'est très facile ils ont juste à trouver sur internet ils vont trouver ça rapide l'attitude longitude c'est pour un ami t'inquiète les plus futés trouve sur Google c'est ça c'est l'histoire du il y en a dit c'est l'histoire du bar où je peux boire du lait à un sorcier c'est grave fais pas ça mon gars t'es un ouf toi comment t'as fait pour trouver je me balader avec Amine il m'a dit tu veux que je te montre j'ai dit vas-y montre et du coup on a été par ma tata elle demande l'adresse ah mais si c'est ta tata ça va ça va stocker Revengers non le con ça va se maïker le Revengers non envoie pitié t'as qui t'inquiète t'as qui toi t'auras l'adresse vu que t'auras le TikTok à monter t'auras le TikTok à monter donc t'inquiète pas toi tu seras renseigné toi ça va se pape le San attends ah ça m'étonne wesh là les subs là merci pour la rejoindre du mandem là merci pour les 5 subs mon frérot je vais me tienne so man non ça me fume merci Edger merci pour le sub bien vu les 5 plus subs non ça fait plaisir ça va ce little le big whale non arrête arrête ça c'est le blast d'une meuf frère en plus c'est le sang little big whale je te dis con quoi toi t'es bête ou quoi frère abuse abuse de fou un peu de respect pour little big whale vous pouvez dire ouais pap san je me pap san c'est pas grave on est entre nous y a rien mais quand c'est des autres streameuses et tout bélek un peu band je les bête ça la qualité on voit tous tes boutons quel bouton ah ça là c'est pas un bouton gros c'est ma peau mec bon aujourd'hui c'est quoi la thématique moi je vous demande pas j'ai envie de shoot c'est ce que je veux dire hier j'ai envoyé de ouf j'ai pris des bangers tu vois donc là j'ai envie de banguifier encore les choses vous voyez ou pas surtout qu'aujourd'hui c'est jeudi demain stream by night vous savez déjà demain c'est stream by night ça va stream toute la night je pense je pense demain ça va stream jusqu'à peut-être des affaires de 4h du mat ici vous voyez ce que je veux dire c'est ce que je veux dire le stream il va être long gros c'est ou pas donc aujourd'hui stream en léger c'est à dire on va stream 3h 4h tranquillement tu vois petit ban enfin petit live pourquoi je dis ban parce que là j'ai lu bandi ouais petit live tranquillement et t'as la lens non parce que en fait j'ai perdu l'instagram du frérot là j'ai oublié son instagram donc si vous vous l'avez envoie le moi en DM s'il vous plaît envoyez le moi en DM le insta du frérot là parce que moi je l'ai perdu je sais que ça s'appelle Derek mais j'ai perdu son insta moi et peut-être que j'ai pas vu son DM j'ai regardé dans mes DM mais peut-être c'est dans mes trucs masqués t'as vu je sais pas donc c'est pour ça je pourrais pas là je prends l'avion pour Prague c'est vraiment relou c'est très 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 relou je prends l'avion pour Prague lui il va bien profiter va à Prague va au Dog's Bar ok Dog's Bar va là-bas à Prague tu vas voir tu vas voir on en parle pas chinois ici t'as lâché le follow back hier soir ouais sinon stérile donc j'ai lâché le follow back ouais je suis mon gars ça va quoi tranquillement tu fais que perdre les insta je te jure tu dois envoyer une photo sur 10 non non les photos je les envoie ah ouais j'avoue je prends du temps mais je les envoie les photos je les envoie de ouf Dog's Chinois quoi FC t'es au chômage on veut des shoots ah t'es au chômage là vas-y je vais sortir la caméra c'est depuis tout à l'heure je vois des gens là floifiés de ouf donc c'est carré None Other l'insta de Derek ah bien vu bien vu None attends je vais check mon truc sur mon deuxième smart attendez les goutes wesh c'est où wesh y'a trop de messages gros alors attends None oh no oh no oh no oh no oh no merci les mecs ah ouais il est là wesh c'est bon ah merde il m'avait dm sa merde merci les mecs merci les mecs il m'avait dm ma pipo bah ouais vous êtes méga vous êtes méga vous voyez ce que je veux dire c'est pour ça que je dis ma pipo ça veut dire que vous êtes mes rough oh merci pour les subs oh 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 non je rigole merci les goutes merci 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 eh mon frérot qui monte les best-of est-ce que tu pourras cut là le moment là où ils ont fait oh parce que ma mère elle regarde mes best-of et tout tu pourras cut ou pas parce que sinon elle va dire pape il est zinzin tu vois je te jure il faudra juste cut ce moment là tu ne laisses pas ça s'il te plaît et aussi n'oublie pas cut un maximum de gros mots cut un maximum de gros mots c'est important parce que ma maman n'aime pas trop quand je dis des gros mots donc je fais attention je fais attention elle m'a dit petit à petit tu verras et tout ça va moins faire et tout donc vas-y je vais faire attention je vais essayer de dire moins de gros mots parce que moi je n'ai jamais dit de gros mots devant ma famille et du coup forcément ma mère elle voit mes best-of elle dit mais attends pape il dit des gros mots en fait et du coup elle est un peu surprise parce que moi je ne dis jamais de gros mots donc c'est pour ça je ne dis des gros mots que avec mes amis que avec mes amis ou avec vous mais sinon je ne dis pas de gros mots pas avec ma famille en tout cas même avec mes frères je ne dis pas bientôt la compil de tous les gros mots arrête je vais te croquer là pape ne dis pas de gros mots ça va t'attraper non mais ma mère en fait elle me dit d'arrêter de dire des gros mots parce que sinon quand j'aurai des enfants et que mes enfants ils regarderont mes vidéos je ne pourrais pas leur empêcher d'en dire donc elle me dit par rapport au futur par rapport à maintenant elle s'en fiche que je dise des gros mots mais elle me dit juste par rapport à moi genre d'éviter de faire des choses que je n'ai pas envie que mes enfants fassent tu vois et du coup c'est pour ça elle me dit ça mais au pire je lui dis mais maman si tu veux je pourrais mettre les vidéos en non répertorié après c'est pas grave tu vois c'est pas jure affaire de train de la rive là t'es un mytho au moins il dit t'enfant mon gars j'ai deux enfants déjà ils ont deux ans mais tchad mama bah ouais tu dis des petits gros mots ouais moi je dis des petits gros mots c'est que ça moi je dis pas des fils de trucs là comme plein de streamers au fond moi je dis pas j'insulte pas les meilleurs des gens tu vois mais juste les gros mots commencent par P là et par M j'aime bien dire ça tu vois tu vois ce que je veux dire des P words oui des putes tu vois ça j'aime bien dire ce mot tu vois je le dis beaucoup j'aime bien j'aime bien tu sais quand je suis fâché quel P word juste je parle de maman c'est le chat qui veut que je le dise je parle de putain putain ma mère elle aime pas ce mot elle dit c'est pas beau elle me dit essaye de dire zut essaye de dire mince essaye de dire purée elle me fait trop rire simple et efficace non ça me tue non affaire de oh la la non tout ça non maman tout ça non je rigole bon les gars je vais sortir ma caméra là et on va s'activer là mais les mecs hé les gars la tête d'homme j'aime trop le Japon maintenant venant par le clair j'adore le Japon vous voyez ou pas ça veut dire que moi entre vous tous là parmi vous tous moi je kiffe plus le Japon que vous tu vois ce que je veux dire je kiffe plus le Japon que vous de base moi tu vois mais là là je suis trop content d'être là hier je suis rentré chez moi hé j'ai été taper mon suki à mon gyoudon frère j'étais dans le meilleur des calmes j'étais vraiment dans le meilleur des calmes genre j'étais là posé tout seul en train de grailler mon petit suki à mon petit gyoudon 800 balles enfin 800 yens là c'est genre 5 euros ça m'a fait du bien ça m'a trop fait du bien donc non c'était là ah oui après j'ai vu Mr Pimpas Mr Pimpas il est unique il m'a déposé bah il m'a déposé on était en voiture hier et tout ah mais parce que ceux qui l'ont pas vu le live il a continué sur la chaîne de Mr Pimpas parce qu'après j'étais en live sur la chaîne de Mr Pimpas donc ceux qui suivent Mr Pimpas vous m'avez vu mais non sinon je t'ai encore en live en fait il y avait des viewuses elles étaient sympas why elle était choquée elle a dit Pimpas elle a crié comme ça tout le monde me regardait je me suis dit oh la dé tout ça on y était en balle ah t'étais là bas Senzu t'as même pas le link mais frère moi je savais pas que j'allais te capter dans la rue tu vois je l'ai croisé dans la rue au hasard tu vois bon je vais pas tarder à sortir ma caméra parce que là c'est boucanter ici c'est des affaires de boucan c'est boucanter de fou c'est très très boucanter Sénégal vs Angleterre prono je pense qu'on va perdre 3-1 mais j'espère pas tu vois mais si on devait perdre je pense un petit 3-1 on va pas se faire éteindre on va pas se faire éteindre mais je pense qu'on va quand même perdre parce que l'Angleterre ils sont chauds tu vois mais j'aimerais bien que le Sénégal gagne j'aimerais bien qu'on les tape 1-0 tu vois mais ils sont trop forts l'Angleterre ils sont trop trop forts ils sont trop trop forts moi je dis 3-2 ah ouais bah j'espère que le Sénégal va gagner on va faire appel au plus grand marabout mon gars on va faire appel au plus grand marabout du pays hé ils vont mettre des trucs dans les cages de l'Angleterre vous avez vu cette vidéo ou pas ? vous avez vu cette vidéo ou pas ? genre il y a une vidéo sur internet tapez football marabout tiens truc comme ça et vous allez voir qu'à un moment juste avant un pénalty tu vois un joueur il jette une poupée il jette une poupée vaudou je sais pas quoi dans les cages c'est une dinguerie de faire ça en vrai de vrai c'est une dinguerie de faire ça genre tout ça pour que après le goal vas-y c'est un gris-gris il attège ça dans les cages il s'est fait conser après il allait se faire envoyer il allait se faire envoyer de ouf mec mais t'es fou c'est normal affaire de décalage son ou image ou c'est moi ? non je crois que c'est toi mon gars il n'y a jamais de décalage son image vas-y les gouttes je pense à sortir la cam ça sortir la caméra en légende mais les gars non je vous parle en clair attendez venez je vous dis les termes clairs bon les gars on s'arrange comment là pour les voyages en vrai de vrai parce que là je suis à Tokyo je retourne à Paris dans 10 jours à Paris en gros à partir du 20 je suis libre tu vois pendant 10 jours j'ai des op et tout donc j'ai des trucs à faire mais après ça t'as vu je sais pas tu vois après là je sais pas donc soit je retourne en Corée soit je vais à Taïwan mais en fonction du stop goal t'as vu parce que Taïwan ça va être un petit budget aussi je sais pas je sais pas retourne à Tokyo c'est vrai que c'est une possibilité aussi c'est vrai que c'est une possibilité aussi de retourner à Tokyo et de faire le nouvel an ici c'est grave une possibilité ou alors je vais faire le nouvel an à Séoul nouvel an à Séoul ça peut être d'art mais il fait trop froid nouvel an à Séoul donc je sais pas t'as vu Taïwan avec Joey ouais Taïwan ça peut être d'art retourne en vrai à Tokyo c'est vrai que je peux retourner au Japon je peux retourner en bas en fait je peux venir j'ai pas d'opératif tu vois énerver l'arc Japon là ah ouais c'est vrai let's go merci le bigaboo Taïpé ou Tokyo ça peut être gotesque Dubaï non je vais pas à Dubaï frère en fait Dubaï Qatar tout ça là c'est que les endroits je vais les faire en dernier tu vois si vraiment vas-y j'ai plus rien à faire sur la planète tu vois sinon j'ai pas envie frère j'ai pas envie j'ai pas envie d'aller là-bas Dubaï finito non mais ça se trouve c'est d'art mais vas-y j'ai pas envie d'y aller tu vois ça m'attire pas ça m'attire pas Maroc ça m'attire de fou Maroc ça peut être bien d'art il y a quoi d'autre comme pays qui peut être d'art ouais Maroc ça peut être d'art Etats-Unis ça sera le prime Canada ça va être le prime Amérique du Sud ça va être le prime mais Amérique du Sud à tout moment t'as vu je prends des photos de gens ils me passent leur Insta la personne elle m'invite t'as capté je me fais envoyer donc bizarre là-bas Dubaï avec Péfute mais avec Péfute on doit faire un live ensemble on en avait parlé en DM et tout on s'est dit vas-y faut qu'on se capte et tout on va rigoler on va faire des IRL ensemble t'as vu mais Péfute Péfute il a l'air marrant de ouf j'aimerais bien j'aimerais bien le voir un jour j'aimerais bien le voir un jour à part du jet ski il y a quoi à Dubaï non mais ça se trouve il y a plein de trucs à faire ça se trouve il y a plein de trucs à faire mais je sais pas avec Péfute ça va être trop marrant avec Péfute on va rigoler de fou avec Péfute rien qu'on va rigoler qu'en Bruxelles Bruxelles quand il va faire beau mais Bruxelles j'aimerais bien faire ça a l'air marrant en vrai les gens ont l'air drôles là-bas Sénégal Sénégal c'est quand en fait Sénégal Sénégal je peux le faire n'importe quand en vrai je peux le faire n'importe quand Hong Kong je crois c'est fermé non enfin je sais pas si on peut aller à Hong Kong Miluki plus sa mère Bruxelles non apparemment c'est pas mal parce que les gens ils sont sympas tu vois wesh pap c'est comment ça va tranquille je vis ma meilleure vie je suis là je suis au Japon c'est exceptionnel parfois je réalise même pas que je suis là je me lève le matin je me dis je suis au Japon Lee Brown merci pour les 2 euros mon ref tu penses venir un jour à la réunion si vous avez une connexion qui passe pour internet pour les streams ouais sinon juste pour visiter méta impression aujourd'hui attends il est où mon deuxième TL voir si j'ai assez de batterie pour repartir sur une méta impression mon gars Mauritanie pourquoi pas en fait moi partout gros moi je n'ai aucune barrière t'as vu attends je vais voir s'il ne m'a pas répondu le ref attendez on va se faire un fit 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 5 c'est quoi ça fit 5 mon gars attendez une seconde les gars ok non j'ai plus beaucoup de batterie de ref passe par Durbuy petite ville mais sympa ah ouais Durbuy bien concentré là le pape à chacal bon ça a glouéb de fou ça a glouéb depuis le mignon salut à tous c'est Papsan ah gars carrément j'ai vu une meuf la dernière fois sur twitter elle a écrit quoi dites moi si vous pensez comme elle elle m'a dit quoi elle m'a dit ouais c'est moi ou Papsan il a grave changé je ne le reconnais plus depuis quelques temps vous qui me connaissez c'est réel ou pas genre est-ce que vous ne me reconnaissez pas genre à ce point je ne suis plus le même en vrai de vrai dites la vérité dites la vérité t'as changé un peu quand même ah ouais ah je vois beaucoup de réel quand même je vois beaucoup de réel t'as pris la grosse tête en bas c'est Nzuto non attends dites moi les termes physiquement oui ah ok 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 donc dites moi les termes attends on va décaler un peu les boys j'ai changé physiquement ou j'ai changé moralement maintenant répondez physiquement ou moralement genre c'est juste ça que je veux savoir c'est juste ça que je veux savoir physiquement physiquement moralement les deux sexuellement les deux les deux ta relation aux femmes a changé arrête le botox vas-y toi les deux mais en bien ok ok donc c'est bon maintenant je vous ai posé des questions et maintenant du coup j'ai changé en bien ou en mal maintenant on finit ça j'ai changé en moins ou en bien ou en mal ok en bien t'es plus curieux t'es plus curieux en mal attends en mal mais vous êtes des ouf ou quoi vous pourquoi vous dites t'es en mal wesh tu flexes trop ok ok en fait maintenant t'as trop de confiance en toi mais en soi c'est pas mauvais attends en bien t'es sombre maintenant mais quoi qu'est-ce que vous dites en mal je trouve ça en mal mais pourquoi mais vous êtes des malades pourquoi j'ai changé en mal genre et dites moi pourquoi j'ai changé en mal tu nous regardes de haut quoi t'es sérieux toi toi t'es sérieux toi attends ni même ni l'autre attends ça ils vont te donner l'oeil non attends en mal ton prime était incre quoi t'as plus le même depuis que t'es pas d'accord t'as dit des bruits je suis pardifié genre je suis plus le même genre tu te restreint trop par rapport aux autres ah ah ok tu veux dire ça ah ok j'ai capté tu veux dire en mode je fais plus attention mais ça c'est normal ça ça c'est normal gros je peux pas faire les mêmes blagues que quand j'avais 500 viewers le trench coat ça t'a détruit merci Bob depuis qu'il n'y a plus la casquette c'est trop nul arrête toi en mode il n'y a qu'une personne dans le chat maintenant ça chope des meufs en live vas-y casse toi de là t'es devenu trop beau et trop fameuse je suis jaloux les gens te connaissaient pas quand t'avais un cas viewer mais oui mais c'est ça la tête écoutez maintenant écoutez en ça à l'époque youtube timide t'es moins libre qu'avant ah mais attends en fait en fait il y en a pour qui avant c'est genre quand je streamais à la maison et il y en a pour qui avant c'était les vidéos youtube tu vois ce que je veux dire ça veut dire en fait il y a deux avant vous vous parlez de quel avant en fait vous parlez du avant react ou du avant youtube vous parlez de quoi là vous parlez de youtube non avant c'est youtube bah oui moi je vous dis avant c'est youtube c'est pas react avant c'est pas react parce que react j'étais pareil croyez moi react j'étais pareil et si vous étiez là quand je react je faisais react bon avant avant youtube ok quand twitch était en noir et blanc ah ok j'ai capté avant react attend paf quand il parle français il a tellement de charisme c'est gentil merci mon gars merci mon gars merci mon gars fais gaffe avec la musique derrière t'as guête mon gars c'est rien ça je suis le tout premier à tuve sur twitch et t'as pas changé mais en fait moi c'est pour ça je vous demande ça parce que en fait je vous dis la vérité les gars j'ai grave pas changé je vous dis les termes j'ai grave pas changé peut-être s'il y a des points des points où j'ai changé c'est quoi c'est genre ok vas-y j'aime bien acheter des habits ça ok j'avoue j'avoue ça ça a changé avant vas-y je m'en foutais maintenant j'aime bien acheter des sapes quoi d'autre le flex c'est toujours pareil j'ai toujours flex j'ai toujours flex je flexais tout autant avant vraiment je flexais tout autant donc je suis désolé ça c'est la même chose et après quoi d'autre c'est tout c'est juste les sapes non après j'avoue que aussi ma je vais pas dire ma personnalité mais je suis plus je suis plus moi-même de ouf en fait tu vois alors qu'avant je faisais attention un peu tu vois tu fais moins de blagues mais mon gars toi aussi vas-y toi avance à flexer un cuiseur de riz tout mignon bah oui c'était libéré voilà maintenant je suis en fait je suis moi-même tu vois ce que je veux dire je suis complètement moi-même en vrai je suis complètement moi-même je suis normal et c'est pour ça que tu t'es affirmé genre non mais là je suis normal je suis complètement moi-même et c'est ça que j'aime bien c'est pour ça que ça me fait rire en fait quand il y en a qui disent t'as changé mais en fait non j'ai pas changé c'est juste que je suis devenu moi sur internet genre pour de vrai je suis devenu moi c'était moi avant aussi mais c'était moi bridé et là c'est moi moins bridé c'est juste ça c'est juste ça pour être un peu honnête t'es à l'aise financièrement avant aussi j'étais à l'aise financièrement j'ai toujours été à l'aise mon gars même quand j'étais étudiant j'étais à l'aise moins à l'aise c'est sûr mais à partir du moment où j'ai taffé j'étais à l'aise parce que je gagnais bien ma vie en tant qu'ingé donc j'étais à l'aise déjà pourtant tu devrais être plus quoi ? et nous on a changé ? ah ça c'est une bonne question est-ce que vous vous avez changé ? est-ce que vous vous avez changé ? c'est une bonne question en vrai en vrai un peu ouais je crois je crois que vous avez un peu changé vous aussi vous avez un peu changé merci Naruto Pantsub vous avez changé vous êtes un peu plus comment expliquer ? je sais pas comment expliquer un peu plus comme ça tu vois un peu plus lisse entre guillemets alors qu'à l'époque quand je commençais les lives le chat c'était une sinusoïde en vrai de vrai le chat c'était une sinusoïde de ouf rien que ça s'embrouillait dans le chat ça faisait des gros débats sur discord les gens n'étaient pas d'accord c'était trop marrant c'était trop marrant rien que ça s'embrouillait mais maintenant c'est un peu plus détente au calme t'as vu mais c'est mieux parce que là on est trop nombreux tu vois là on est trop nombreux donc on peut pas ça peut pas être la dé tu vois alors qu'avant qu'on était 500 ça vient sur discord tu vois c'est marrant t'offrais pas mal de subs à une catégorie vous vous souvenez de l'époque où j'offrais des subs que aux meufs dans le chat ou pas ? vous vous souvenez de cette époque ou pas ? j'offrais v'là les subs j'offrais que aux racliques je venais sur discord oui allo ? ah mais attends c'est quoi ton pseudo toi ? attends vas-y putain je te sub c'était une sale époque c'était vraiment une sale époque c'était trop marrant en fait ça me faisait rire parce que je voyais les gars dans le chat ils avaient trop la haine ils me disaient espèce de BDG pourquoi tu m'offres pas ? tu vois ce que je veux dire ? c'est ça qui me fait rire pap moi je t'ai connu hé les gars quand vous écrivez des pavés je peux pas les lire les gouttes la période confirmant discord vocale c'était tellement actif c'est normal parce que personne n'était actif tu vois enfin personne n'avait un taf tout le monde était tous chez nous gros vas-y les gouttes on va commencer à chute ou quoi ? ça va on a fini notre petit just chatting en détente vous voulez continuer just chatting ? vous voulez que je me lève là ? parce que là en vrai je suis bien si vous voulez on se lève on va commencer à chute ou sinon là on est en just chatting en détente et après on se rêve dans tous les cas on va chute après tu vois debout ? mais ouais je veux n'en parle on est bien là là on est bien de fous tu parles plus de zinzon bien sûr je parle de zinzon mec j'ai le droit de parler de zinzon zinzon ça va rien changer mon gars tu veux que je parle de zinzon mec ? affaire de zinzon tous les jours mec la période stream sur youtube c'était pas mal waouh ouais mais toi imitsouris toi aussi t'es un alliance de fou toi t'es un alliance de fou aussi j'avoue on est bien de fou là reviens en turquie ouais je vais revenir en turquie c'est sûr t'as vu Ichiban Japan ? Ichiban Japan c'est mon ami frère c'est même pas mon pote c'est mon ami tu vois ce que je veux dire ? c'est bien sûr j'étais chez lui la dernière fois on a fait un izakaya avec tous les autres et tout c'était bien d'art c'était bien bien d'art et on se voit ce week-end normalement on se voit samedi samedi ou lundi je sais plus mais là Gigi il est pas là je crois tu peux te rapprocher de la caméra ? tu veux que je me rapproche comme ça là ? ton petit ami qu'est-ce que tu racontes toi ? hé toi je vais t'envoyer tu vas voir Teve et lui au Japon bah Louis je sais même où il est hé Louis je sais même pas quand il est au Japon je sais pas quand il est en France et Teve il est là mais faut que je le capte j'ai dit à Mitsugi et tout là tu vas voyager autre part qu'au Japon à Tokyo ? ouais j'aimerais bien à quoi un stream Japon en journée ? j'aimerais bien vous faire ça peut-être peut-être dimanche genre comme ça vous vous couchez tard et je vous fais un stream le matin ici et comme ça vous voyez un peu les termes là tu vois ce que je veux dire ou pas ? tes lips sèches là et toi arrête de regarder mes lèvres vous voyez ici attends attends t'as un objectif grand temps que sur ton iPhone pour stream ouais pourquoi tu mets plus de casquettes ? je sais pas gros parce que je préfère en fait celui-là là il est trop frais tu vois ce que je veux dire ? il est trop frais du coup j'ai la flemme de mettre des casquettes là en ce moment c'est pour ça mais sinon je suis toujours dans la méta casquette mais là je suis dans la méta béret là c'est devenu Flex San Kangol Kangol je préfère la Prada vas-y toi Kangol d'art de fou d'ailleurs ma sacoche Kangol on mange tous les jours Kangol mais tu vois t'as capté ça me rend aigri pas vous ah parce que quand on dit genre tu vois et où t'as capté ça te rend aigri genre juste pour ça il t'en faut peu mon gars à quoi un meetup avec le grand patron ? je sais même pas pap je t'ai découvert sur Voyage Forum oh t'es un ancien de foutre je me suis sorti de vidéo je crois j'avais mis un truc all quarantenaires chaud de faire un stream où tu montes des temples ouais 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 c'est vrai vas-y t'sais quoi je vais me lever et on va aller on va aller shoot aujourd'hui on va aller shoot tranquillement ah oui d'ailleurs j'ai une mauvaise nouvelle j'ai une mauvaise et une bonne nouvelle on va commencer par la mauvaise nouvelle vous voyez le routeur avec lequel je stream actuellement et ben celui qui me l'a prêté il va devoir le récupérer ce soir parce que bah il en a besoin donc pour les streams je sais pas comment je vais faire mais la bonne nouvelle c'est que Mr Pimpas a une solution pour moi et donc il va me prêter un truc qui va me permettre de stream donc au final c'est une bonne et une mauvaise nouvelle qui au final s'équilibre tu vois donc c'est carré vas-y on se lève les gouttes on va shoot tu bois pas assez d'eau ouais je sais je sais je sais je sais j'ai pas assez d'eau je bois pas assez d'eau il faut que je bois plus il faut que je bois plus parce que sinon ça va pas aller là ok let's go c'est pour ça que mes lèvres elles sont sèches en fait c'est parce que je bois pas assez vas-y je vais aller dans un combini je vais aller prendre un petit truc à boire légèrement merci d'Azes pour le sub depuis quand je suis sub ça je ne sais pas mon gars attends il fait pas froid au Japon non il fait genre 10 tu nous portes comme tes enfants mais vous êtes mes enfants est-ce que l'i autofocus est indispensable j'ai l'A7-2 et j'ai essayé de passer à l'A7-3 je ne vais jamais shoot sans i autofocus en fait moi je te dis autofocus c'est bien quand même si j'étais toi je prendrais un je prendrais l'A7-3 quand même l'A7-2 il commence à dater un peu ça ne vaut pas si tu as les sourds attendez je vais vous montrer voilà bienvenue à ceux qui arrivent ouais bienvenue les goutes bon on va passer au konbini on va prendre un truc à boire pour l'instant je ne suis jamais rentré dans un konbini en live parce que j'ai peur que ça cut j'ai grave peur que ça cut en fait mais c'est quoi je vais essayer ok c'est carré ou pas les gars ça marche toujours là merci spade c'est carré toujours let's go on va acheter une petite bouteille d'eau putain mais on peut stream dans un konbini en fait carré de fou regardez la différence entre les konbini au Japon et en Corée genre le rayon qui me choque comparé en Corée c'est le rayon graille le rayon graille il est aberrant il y a tellement de choses à manger genre laisse ton béguette tu peux prendre des petits sushis c'est pas les meilleurs sushis du monde mais ils sont pas mauvais du tout tu vois ça se tape normal toi t'as un milliard de trucs d'ailleurs s'il y en a qui sont au Japon goûtez celui là attends il est où c'est teriyaki attends non mince il n'y est pas il n'est pas là mon sandwich préféré ah si il est là les gars goûtez celui là c'est une dinguerie spinach, carotte, steamed chicken, boiled egg exceptionnel c'est grave 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 trop bon j'ai même trop tapé ça le soir avec Urban là donc non les konbini au Japon franchement il n'y a rien à dire ils sont mieux que ça en Corée il n'y a plus de trucs à manger c'est plus grand voilà après l'avantage des konbini en Corée c'est que t'as des terrasses souvent dehors donc tu peux tu peux au calme te poser dehors et prendre ta boisson tu vois trop peur du hallouf non non c'est écrit en anglais dans les trucs à commune attendez les gouttes je vais payer là ah c'est le cadeau j'espère que j'ai des thunes dans ma carte merci d'avoir regardé une ronde avec mademoiselle Soso c'est marrant que tu me parles d'elle parce que je l'ai follow aujourd'hui je savais pas qu'elle me suivait j'ai vu dans la story de la débrouille qu'ils l'ont capté hier soir avec son gars ou son pote je sais pas qui c'est et du coup je me suis dit je veux la follow elle elle est gentille et tout tu payes avec la slika ah bien sûr bien sûr je paye avec la slika moi je paye beaucoup beaucoup de trucs avec la slika je jure à faire des photographes tout ça vas-y attendez je vais boire l'eau tranquillement Olivier c'était un bon PNJ t'es content t'as payé avec ton front là de ouf vas-y attendez les gars je vais boire de l'eau toujours j'ai du mal à ouvrir mes bouteilles d'eau elle se verre sur moi merci Kanako Kanako Pierre ok merci mon gars c'est plus 7 ou plus 8 va voir les filles de joie s'il te plaît en parlant de filles de joie également appelées prostituées également appelées travers du sexe également appelées tout ce que vous voulez et ben en fait à Shinjuku il y a un endroit non vas-y je vais pas vous dire je vais pas vous dire après il y a trop de gens ils vont venir au Japon ils vont même pas venir ici pour les onsen ils vont venir pour ça t'as vu donc vas-y je vous dis pas je vous dis pas je vous dis pas c'est trop gros c'est trop gros je vous dis pas je pense j'ai juré t'a parlé non 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 je vous dis pas je vous dis pas je vous dis pas je vous dis pas c'est trop brosson c'est trop brosson c'est trop brosson parle wesh non en gros il y a un endroit à Shinjuku genre vous savez ici la prostitution c'est vraiment un truc de ouf genre c'est de toute ma vie genre j'ai jamais vu un pays où il y a autant de trucs comme ça genre et ben ici genre t'as un endroit à Shinjuku genre où t'as un parc et genre autour du parc à l'extérieur du parc et ben t'as là les meufs en fait et c'est des jeunes filles genre entre vas-y entre 18 et 25 grand max 25 tu vois elles sont là elles sont posées debout là un peu en ligne et en fait c'est des filles qui se vendent en fait et c'est un truc de ouf parce que moi je savais pas qu'il y avait des trucs comme ça au Japon en fait et genre c'est des jeunes en fait c'est des filles de notre âge genre des étudiantes ou des meufs elles font des baitos mais elles ont pas assez d'argent ou juste des meufs elles veulent s'acheter des sacs de luxe tu vois des trucs comme ça ou payer leur loyer j'en sais rien tu vois et ben elles font ça elles font ça et du coup elles sont là posées genre imaginez que là tu vois devant le mur il y a genre des meufs là et en fait elles sont là tu sais et et c'est c'est vraiment genre j'avais jamais vu ça de ma vie wow ça va les gars tu vas bien ? ouais je suis en live au cas où ouais je sais bien ça va ? j'ai attendu à se passer aujourd'hui ah ouais ? tu vas bien ? ça va et toi ? ça shoot pas ? non j'ai même pas shoot encore là j'ai pas commencé et vous ça fait quoi ? ça va l'an vient de manger et vous avez quel âge vous ? oui par contre on a tout entre 18 et 20 ans et vous faites quoi ici ? là on est à Shibuya dans une école donc à 7h et 23 ans je sais pas si t'années que Crosshauer hein ? Crosshauer non Ikari tout ça non non je connais pas et tu fais quoi au Japon du coup ? et on étudie la langue justement donc on est folle toi t'as peut-être 18 ans ? 19 putain t'es déjà là ? ouais c'est incroyable ça merci à toi mais c'est trop bien bah ouais non c'est d'or et toi t'aime bien là ? tu te plaies bien ? tu vas bientôt partir ouais attends tu veux aller Vietnam ? Vietnam ? non tu veux aller où ? en France bah l'objectif de 1500 Taïwan ah encore une fois t'es sub ou pas ? oui tu participes toi ? ouais je dois remercier ASICS c'est un temodo il m'a donné un sub l'autre jour il t'a offert un sub ? ouais t'étais en France et peut-être que t'as rencontré des gens et je sais pas il y avait un mec qui rapait trop mal mais c'est marrant ah si je me souviens c'était des runois là ouais ouais il a lâché son Insta je l'ai follow tu vois et il y a Tomodo qui m'a vu il m'a donné un truc merci ASICS merci ASICS merci ASICS il est pas là apparemment merci à lui bah en tout cas bisous à toute la communauté on est là je suis là avec vous aussi et vraiment j'adore ce que tu fais trop bien ah bah merci mec c'est super ça va thank you bah si je te revois j'ai envie de te voir shooter quelqu'un ah ouais ? non vraiment je risque d'être là toute la nuit donc je risque de te reposer mais j'ai trop envie de te voir shooter quelqu'un vas-y ça marche voilà vas-y à plus ça va ? merci ciao au revoir au revoir sympa les modos ils offrent des subs non mais laisse tomber je savais pas moi ça existe des antennes exclusivement pour les couples évidemment dans les hôtels dans les lyokans tu payes assez cher mais après on me scène pour toi et ta meuf ou toi et ton copain donc oui oui ça existe très bien même c'est un des nôtres ouais c'est un de vous les gars c'est un de vous attendez je shoot le pape attendez en fait je suis en train de boire de l'eau là les mecs c'est pour ça que je shoot pas c'est pour ça que je shootais pas comme je suis en train de boire là voilà bien vu le prime 3 mois j'ai dégommé mon date dans le quoi ? ouais frérot tu veux dire quoi par dégommé là ? genre t'as raté ton date dans un onsen tu veux dire quoi ? j'ai pas capté là vraiment là si j'étais un viewer j'aurais mis un point d'interrogation genre je comprends pas ce que tu veux dire par là frérot exactement c'est vraiment ça genre dégommage parfait de fourraine ah ouais mais mon gars t'as faux vraiment t'as un abuseur de fou toi pas à nous pape mais il est pas tôt de ouf en France là il est tôt de fou malade non ? à l'aise le fou il est à l'aise lui punaise il est midi ah ouais il est tôt à fond c'est un truc de ouf il doit pas y avoir beaucoup de streamers là sur twitch à l'heure actuelle vas-y attendez je vais ranger ma bouteille hop t'as les pires d'horaire aussi ouais mais bon y'a qui d'autre comme streamer qui est au japon mec c'est pas pareil que streamer dans sa chambre c'est normal c'est normal mec ah y'a Amine aussi ouais c'est vrai y'a Amine il y'a Amine bien sûr il est tôt mais c'est la quatrième heure de cours bon c'est bon je vais m'activer je m'active photomode pap ton mariage sera en live sur twitch ouais bien sûr l'accouchement aussi il sera sur twitch c'est une évidence l'accouchement même tout genre même au moment où je fais le bébé t'as capté tout sera en live moi je suis un streamer IRL donc forcément il faut que tout soit en live donc je suis obligé en fait je suis un streamer IRL encore heureux que je fasse ça non l'implantation tu vois comment toi tu sais pas doser toi tu vois toi comment tu sais pas doser toi nice c'est ça un vrai streamer IRL Dwagbi va caster il va caster quoi il va caster quoi comme jeu là Dwagbi en vrai waouh ah 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 le con j'ai pas caster Dwagbi il va caster l'accouchement il va caster le moment où on fait bébé genre il va dire allez c'est comme au Star Eleven et Dwagbi il m'a éteint Dwagbi il m'a éteint quand il castait le Eleven All Star là il disait ah min il est trop fort Dwagbi je le jure Dwagbi il m'impressionne vraiment il m'impressionne genre l'énergie qu'il a c'est trop c'est que le début sacré Dwagbi 16h Croissy Belgique ah ouais c'était trop drôle ah non mais même moi j'étais client Dwagbi non il est trop fort que écrit le Reuveton ah mais il est fort il est fort il fait ça bien il fait bien son taf tu préfères Dwagbi ou Tokyo je préfère Dwagbi je préfère Dwagbi Dwagbi tu lui donnes un micro il crie plus fort que s'il n'en avait pas ah ça me tue Dwagbi il faisait des sons sur lol à l'ancienne ah ouais le seul problème il va caster comme si t'es une game de lol aga il termine au bout de 2 minutes vas-y toi parle pour toi frérot t'es en train ou quoi que moi j'en sais rien moi j'sais pas t'sais moi j'ai jamais fait t'as capté donc je sais pas comment c'est enfin je sais pas combien moi ça durerait de temps tu vois moi j'pense en vrai de vrai moi j'pense que ça serait une affaire de 20-30 minutes je pense moi mais t'as vu moi j'suis pas dans ça donc donc j'sais pas tu vois j'sais pas trop tu vois ce que j'veux dire mais vous j'en suis sûr c'est des affaires de 20 secondes vous truc rapide t'sais ou pas attends 2100 sub wesh attends Akuri Akuri c'est pas 2100 c'est c'est 2500 c'est 2500 2100 c'est trop bientôt là 2100 c'est trop bientôt c'est plutôt 2500 Akuri Oupsi t'inquiète c'est pas grave il y a des soldes là ah ouais Akuri elle a cru c'était Black Friday carrément elle a dit à 2100 c'est bon je vais à Taïwan c'est bientôt attends 2500 voilà bien vu Akuri comme ça c'est good 2100 Ak-té non 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 2500 2500 2500 2500 faut que tu mettes un compteur de sub sur ta scène ouais je vais remettre je vais remettre le compteur de sub c'est juste que j'ai pas eu le temps ce matin en fait j'ai eu le temps mais j'ai oublié tout simplement bon vas-y les gars je m'active je commence à shoot ou pas parce que là je commence à à m'éteindre il faut que que je sois dans un mode frénétique tu vois ou pas 2100 c'est bien non 2100 c'est court tu sais quoi vas-y 2200 remercier Akuri 2200 je pars à Taïwan non non 2500 vous êtes des ouf vous la tête 2500 2500 parce que là je vais envoyer les lives donc ça va 2500 c'est good 2300 allez vas-y ok 2300 c'est bon 2300 par contre là je baisse plus 2300 et let's go on fait je vais à Taïwan c'est good ou pas 2300 faut vite partir à Taïwan avant les affaires de guerre t'as pas tout à fait tort toi c'est triste de fou à dire mais t'as pas tout à fait tort mec merci Gizmo non 2300 c'est good 2300 c'est good vous pouvez dire merci Akuri c'est grâce à elle moi j'allais grave pas en parler j'allais dire 2500 c'est carré mais en fait non hé nan abusez vous faites pas les rats là hé 2300 c'est good là vous êtes là vous dites des affaires de 2250 et tout abusez 2300 bon allez on va t'activer là mais je me suis trompé c'est tout nan mais je rigole Akuri c'est rien je t'assure que c'est rien j'ai pas trop l'air regardez comment c'est beau là oh la la l'atmosphère mon gars chacal affaire de Japon affaire de Shibuya affaire de Tokyo city faut shoot un couple là un peu un peu cool vas-y attendez je vais shoot il fait quoi lui faut shoot un booktar cyberpunk exactement exactement l'Asie c'est pas dangereux en ce moment vu les news grave pas après je t'avoue que moi j'en ai RAF des news tu vois ce que je veux dire ça veut dire je regarde même pas les news moi je m'en fous il peut se passer des dingueries sur la planète je suis même pas au courant je dis pas que c'est bien mais juste c'est ma façon de vivre j'ai pas envie de regarder les news parce que c'est que du négatif en fait c'est que du négatif si tu regardes bien que ça parle de guerre que ça parle de maladie que ça parle d'attentat que ça parle de meurtre c'est que des dingueries les news donc c'est trop anxiogène moi je regarde pas les news ça m'apporte rien de bon donc moi je vis ma vie en détente et c'est tout je me concentre sur ça quoi si on commence à se concentrer sur ce qui se passe sur la planète tu vas voir il se passe que des dingueries gros donc en fait c'est même pas il se passe que des dingueries mais on va nous parler que des dingueries tu vois on va pas nous parler des trucs bien ou bien on va nous parler des trucs bien mais à la fin tu sais genre quand tu regardes TF1 là le truc à la fin quand ils mettent la partie régionale ou je sais pas quoi ils montrent les artisans je sais pas quoi là moi j'aime bien les trucs comme c'est oui guerre oui Kim Jong-il dans la merde du Japon je sais pas quoi c'est que des trucs comme ça donc je regarde plus les news ça m'intéresse pas ça m'intéresse absolument pas c'est assez égoïste comme raisonnement ouais non mais c'est vrai ouais c'est un peu égoïste ouais mais c'est pas grave hein c'est comme ça ça m'avvait moi personnellement ça m'apporte rien et j'empêche personne de regarder les news donc c'est égoïste oui mais dans quel sens ça fait pas de mal aux gens en fait c'est pas grave si moi je regarde pas les news RF un peu évite la ruelle ça bug un peu ouais c'est vrai je vais éviter attendez là ça bug un peu je crois jamais t'es aussi heureux depuis que je m'appuie là que tu mais oui mais pareil mec avant t'as vu quand j'habitais en France parfois je rentre tu sais à BFM TV c'est que des problèmes mec c'est que des problèmes tout le temps donc à quoi ça sert franchement je trouve pas ça égoïste c'est juste se protéger mentalement non mais t'as vu moi j'ai pas voulu débattre si peut-être lui il trouve ça égoïste il a ses raisons et tout je pense pas mais après il y a plein de petits points où je suis égoïste et ça je l'admets il y a plein de points où je suis égoïste par exemple le fait de prendre l'avion pour travailler c'est vrai que c'est mon taf tu vois mais je sais que dans un sens prendre l'avion c'est pas bien surtout au vu du contexte actuel donc je fais attention je fais les efforts nécessaires mais si vraiment j'étais altruiste de fou j'allais arrêter de prendre l'avion et j'allais taffer en tant qu'ingé dans une boîte tu vois et là oui j'allais dire je suis altruiste je m'empêche de voyager je m'empêche de faire tout ça pour la planète je le fais pas parce que ça me rend là c'est c'est égoïste de ma part c'est sûr ça c'est sûr ah ouais ici il y a trop de monde oh la dinguerie attendez les gars là cette ruelle elle bug un peu je sais pas pourquoi la co au japon pas ouf ouais la connexion au japon elle est pas c'est pas la meilleure du monde c'est pas la meilleure connexion du monde c'est sûr merci taxation pour le sub merci mon ref le japon en 3G non c'est la 4G c'est la 4G mais c'est la 4G un peu avec des antennes bizarres tu vois le japon en 320p non normalement là ça remonte avec ou sans toi l'avion décolle dans tous les cas ouais c'est vrai mais bon c'est vrai c'est vrai après je fais ce que je peux sur d'autres aspects tu vois le japon il difficile pas en 12K peut-être en filaire mais clairement pas sans fil moi je suis les news parce que la géopolitique ça m'intéresse mais je pense que je serais plus heureux de ne pas savoir ce qui se passe des fois ton choix est totalement compréhensible voilà merci on se comprend alors parce que moi c'est ça quoi la géopolitique et tout ça m'intéresse pas donc je vois pas l'intérêt de regarder les news ça c'est un girl bar ça parfois et tout tu passes ici tu as des cavies comme ça ici c'est n'importe quoi à travers la fenêtre ça me tue ça me calcine montre non je peux vous montrer tu vas live dans un bar pour le match du Japon si je fais ça je me fais ban donc je compte pas le faire et puis je trouve pas ça très intéressant de stream un match genre stream oh il est trop stylé ce bar j'aimerais trop les prendre en photo attends je vais demander bonjour s'il vous plaît est-ce que vous faites des photos ? oui merci merci là il y a un vrai mood mon reuf attends lui avec son grand bras là il gâche tout frère oh elle est pas mal la photo il y a une honte oh c'est 1 cas pire ça m'aw quand même c'est un peu À l'ici, les filles sont vraimentés. Dispare-le. C'est pas une modèle. Est-ce que c'est un modèle? Non, non, non! Non, non, non... Oui, c'est un modèle. Model! It's Kiss. Ok,ちょっと待って à peu près. Merci. Il, je ne vois pas, merci de l'application. C'est hyper très rare. Qui est arrivé? Yes, França. Je suis venu en France J'ai parlé de France ? Je ne parle pas d'Immen Pérez J'ai dit que je ne parle pas d'Immen Pérez Il est vraiment très bien C'est super bien C'est super bien J'ai acheté 18.4 J'ai acheté 18.4 C'est un truc très bien C'est ce que j'ai dit? C'est un bar? Oui, c'est un bar Il y a aussi? Oui, c'est un caractère Ah, c'est un caractère Ah, c'est un caractère C'est une photo 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 C'est un caractère C'est une photo C'est une question J'ai une question Pourquoi m'a aidé? Pourquoi m'a aidé? Pourquoi m'a aidé? Pourquoi m'a aidé? Pensez-nous 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 Il y a une question Pensez-nous Si on a aidé Pensez-nous merci 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 mais il parle combien de langues en vrai si tu considères que je parle japonais en vrai je parle à ce niveau de langues français anglais coréen dans l'ordre je lui parle le mieux après je dirais jap et après aussi en vrai quoi que vous disiez même si vous moquez de moi Wolof et Poulard je me débrouille bien aussi donc en vrai on va dire 6 mais où je maîtrise vraiment de ouf ou en mode vraiment je peux bien parler sans aucun problème même si je suis dans un pays bah en vrai le japon on peut le compter parce que au japon j'ai pas de problème pour communiquer vraiment je suis je suis tranquille ici je peux parler aux gens tu vois donc donc c'est cool tu shootes à l'A7S3 non c'est pas une bonne idée je shoot à l'A7S3 mais vos shoots à l'A7 le modèle A7 ou A7R mais A7S c'est pour la vidéo je t'apprends Poulard si tu veux ouais apprends moi apprends moi Poulard si tu veux Allemands non Allemands j'ai tout oublié mec Allemands j'ai tout oublié donc tu sais quoi on compte même plus c'est tellement Bresson ici les mecs regardez ici tout ça c'est des affaires de Love Hotel et vous savez très bien pourquoi il y a des Love Hotel ici parce que du coup il y a des mais j'ai l'impression je vous parle que de ça à chaque fois putain mais ouais mais c'est réel ici c'est des trucs de prostitution frérot ou alors t'es en boîte voilà tu dragues quelqu'un vous vous entendez bien et vous venez dans un hôtel et c'est pour ça qu'il y en a partout et si vous regardez les prix c'est combien 3600 yens pour quelques heures je pense free time free time ouais 3600 yens à mon avis pour je sais pas quelques heures et sinon pour passer une nuit c'est 5700 et donc c'est genre 25 euros quoi et par contre c'est là que tu vois le japon parfois ils sont dans ils sont dans le passé de ouf t'as vu parce que regarde il y a écrit DVD play here dvd frère dvd la dernière fois j'ai vu blu ray j'étais choqué je me dis wesh ils sont à quelle époque tu vois alors que quand t'es à Séoul tu vois les Love Hotel et tout les motels comme on appelle ça là bas bah tu sais c'est les affaires plus de Netflix Prime Vidéo tout ça après à mon avis ici aussi t'as toutes ces affaires là Prime Vidéo Netflix et tout mais juste ils le montrent pas genre c'est pas écrit après je sais pas j'ai jamais été dans un Love Hotel en fait Love Hotel jamais été un motel ouais j'ai déjà été plusieurs fois d'ailleurs et c'est vraiment top le motel tu vas là bas tu regardes ton petit film merci des cops pour t'sub tu vois c'est agréable c'est agréable de ouf les motels genre c'est bonne ambiance tu vois merci saucisson pour t'sub mais je crois que le rapport au sexe c'est absolument pas le même que pour les occidentaux non non tu dis pas n'importe quoi c'est tout à fait ça le rapport au sexe chez les japonais est complètement différent en fait la dernière fois même j'en parlais avec la copine de mon pote et ils me disaient que parce que moi je leur disais mais comment ça se fait vous êtes pas ravagés alors que vas-y à 8 ans vous allez dans des conbini vous voyez des magazines porno comment ça se fait vous êtes pas ravagés en fait genre parce que nous vas-y on commence à regarder des trucs bizarres vers 14-15 ans et ça nous fait des trucs bizarres au cerveau mais vous vous êtes nés avec ça limite comment ça se fait ça vous fait rien genre et elle me dit bah en fait pour nous c'est normal en fait c'est ça qu'elle m'a répondu elle m'a dit bah en vrai en vrai c'est normal genre c'est rien pour nous c'est juste comme ça c'est tout tu vois c'est juste ça genre et là c'est rien que je me suis dit ah ouais c'est tellement pas le même délire que chez nous genre t'imagines ? ils grandissent dans le haram après ils ont pas de... japon hein ils ont pas de notion de haram ou pas hein Pog le prime est de moi bah ouais c'est des ouf non non mais c'est vraiment comme ça ici attendez ici ça marche pas bien je crois vous m'entendez bien ou pas ? F ah non mince ça F je crois là les gars vous m'entendez ? ah oui vous m'entendez ? ok nickel il y avait une petite chute waouh stylé de fou faut que je leur demande ah bon bahwa euh euh… s'il m'entendez ? euh euh… s'il te plait de la photo ? s'il te plait de la photo ? s'il te plait de la photo ? euh… s'il te plait de la photo ? euh euh photographes desu fransu kara kiita Encore une fois Encore une fois Encore une fois Les gars ça marche ou pas ? Vous m'entendez ou pas les gars ? Est-ce que vous voyez ? C'est ça la question du jour là Oui c'est bon ça marche Ah ok cool Je pensais que ça marchait pas Ok Ok Attends la lumière elle est pas exceptionnelle Ok C'est bon T'as une autre peut-être ? C'est cool C'est bon C'est bon C'est quoi ? C'est quoi ? C'est pas un Instagram ? C'est quoi ? Ok Je suis en train de télécharger Tweet C'est génial 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 On a live 한국 Mais C'est génial C'est génial C'est génial C'est une danse C'est une danse ? Que type de danse ? Hip Hop Que type de musique t'aimes ? Lil Pump ? Lil Yoti ? Taidara 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 ? Taidara 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 Merci 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 Ils sont là Bizarres les gens Bizarres ? Pourquoi ils trouvent bizarres ? Ils sont bizarres Pourquoi tu dis ça toi ? Ah ouais c'est ça que je voulais vous dire ici Ici t'as plein de boîtes de nuit Tu vois ? Et le truc qui est marrant au Japon Et qui est un peu similaire à Séoul au final C'est que t'as plein de boîtes Ou en mode Bah t'as les boîtes un peu pour Entre guillemets Tout le monde Et t'as les boîtes Niche Les boîtes niche C'est à dire Harlem A Harlem qu'est ce que vous allez pouvoir voir ? Que des japonais qui sont dans les affaires de Reno Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ils sont que dans les affaires de Reno C'est à dire à l'intérieur tu vas voir des japonais stressés Tu vas voir des japonais ils vont être bigloksés Tu sais c'est que ça en fait A l'intérieur No joke vraiment c'est Ça m'a impressionné genre Ils sont grave dans ça genre Ils sont grave dans ça Il y a un autre bar Après Atom Atom Tokyo Là ça là C'est une grosse boîte de ouf Il y a plein d'étages Et à l'intérieur on va dire Il y a tout le monde t'as vu ? Après il y a un autre bar Qui est pas loin C'est aussi un peu BLM C'est euh C'est celui là là Ah mais il est ouvert en plus Ça là C'est un peu BLM à l'intérieur Ici là le vendredi soir Même tout à l'heure ça va être rempli C'est bien BLM ici Donc il y a des endroits c'est BLM Il y a des endroits c'est un peu plus entre guillemets pour tout le monde Mais les japonais un peu drip drip tout ça là Ils vont surtout à Harlem Et après sinon les boites ou Bah vas-y ils sont WLM, BLM, ALM, tout LM Et bah eux c'est plutôt Aropongi Ou au C'est la vie A Shibuya Eux ils sont vraiment tout LM Vraiment ils sont tout LM de ouf Pape t'as appris comment le japonais ? Bah j'ai appris tout seul en majorité J'ai appris tout seul le japonais quand j'étais étudiant Quand j'étais à l'école aussi au collège tout ça J'apprenais J'apprenais tout seul parce que j'étais un WIB Et que je voulais parler japonais Je voulais pouvoir comprendre les animés Sans forcément avoir besoin des sous-titres Je voulais plein de petites choses tu vois Parce que moi à l'époque dans ma tête j'allais vivre au Japon tu vois Et du coup je me suis dit bah tu sais quoi Je vais apprendre le japonais Et comme ça au moins Et bah quand j'irai au Japon Et bah j'aurai pas de galère tu vois Et c'est pour ça Et là vous voyez que même aujourd'hui A 26 bientôt 27 Et bah le japonais ça me sert Donc je suis très content d'avoir appris cette langue Même pour lire ça m'aide Il y a encore beaucoup 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 de kanji Que je connais pas Mais c'est pas essentiel en fait C'est pas essentiel Si c'est pas pour travailler ici J'ai pas besoin de maîtriser tous les kanji genre Tu vois donc euh Donc ça c'est cool en vrai pour moi Waouh il est souvent de fou lui frère Mignon as fuck lui hein Ah konnichiwa Ah s'il y masein Style est super cool Mais est-ce que vous faites des photos ? Oui Ah oui Merci Ah ok Ah ok Oum Name est pourquoi ? Ah oui Ah oui Ah ok Ah ok C'est trop sympa il y a du flou peut-être une dernière comme ça attend j'aime bien avec la lumière ouf nice de ouf c'est bon c'est un modèle ? non c'est un designer c'est un intérieur ah ok merci si vous avez Instagram il y a Sashi il y a un il y a un Instagram j'ai un truc j'ai un truc il y a un truc comment est-ce que tu as-tu ? un peu un truc ok tu as-tu à Tokyo ? tu as-tu à Tokyo ? un traveler ? oui je suis à Seoul je suis à Seoul je vais aller j'ai un truc je vais aller merci merci je suis à Tokyo hi Johnny Tiep oh t'es con toi il a dit Johnny Tiep t'imprimes plus les photos ? si toujours c'est juste que là je l'ai arrêté sur son chemin mais en fait les gars dites la vérité je me prends aucun flop au Japon non ? sincèrement genre si on parle en sars si on parle en sérieux en clair français je me prends comme flop ici moi en vrai de vrai je me prends aucun flop c'est trop facile gros les gens ils sont gentils de fous tu sais quoi ? prochaine personne je vais aller la voir et je vais lui demander en anglais et aussi si vous regardez bien les gars c'est la première fois que je suis dans un pays et je suis plus d'hommes que de femmes qu'est-ce que ça veut dire ? est-ce que ça veut dire que les hommes sont plus beaux que les femmes ici ? est-ce que ça veut dire que les hommes sont soins as fuck ? et que du coup bah t'as vu moi je vais beaucoup vers les hommes aussi du coup c'est pas commun hein que moi je suis plus d'hommes que de meufs hein mais en fait c'est parce que les hommes au Japon ils sont frais de fous ils ont trop de flow en vrai de vrai ils ont trop de flow moi j'adore comment les japonais s'habillent les japonais hommes surtout les japonaises je préfère comment les coréennes s'habitent je préfère mais sinon les hommes japonais j'aime bien leur flow un peu t'es devenu curieux c'est tout mon gars toi tu veux que je te monte en toi tu veux que je te fasse quoi toi ? en vrai de vrai toi tu veux que je te fasse quoi toi ? tu... t'es dans des termes bizarres toi là ? genre en plus Crary y'en a ils disent balles réelles là j'suis pas dans ça de base hein moi de base j'suis pas dans ça hein mais regarde c'est pas de ma faute ouais si y'a v'là les gars ils ont du flow ici c'est pas une affaire de curiosité hein en plus c'est un petit homme que je suis grave pas curieux je te mens pas après toi t'as le droit d'être curieux t'as vu ? peut-être que toi t'es curieux tu vois ce que je veux dire ? peut-être toi t'es curieux mais dans ce cas t'as le droit d'être curieux mais moi je suis pas curieux moi moi je suis pas curieux de base mais toi je sais que de base t'es curieux et que t'es dans ça mais encore une fois y'a rien t'as le droit d'être dans ça c'est vraiment c'est toi et c'est ce que je veux dire t'es dans ça de base toi on te sait déjà j'ai capté de base toi t'es dans ça c'est message codé tu peux apprécier les filles sans être gay ? quoi j'ai pas capté ? j'ai pas pu lire ton message j'ai juste vu gay à la fin là t'es grave curieux pape ? je vais te piquer toi arrête les gars arrêtez de me dire ça là je me vais énerver bêtement ça c'est un match de se passer donc arrêtez de dire je suis curieux là arrêtez de ouf là je vais mal le prendre là vous voyez ou pas ? on juge pas t'inquié va te faire foutre tu captes ou pas ? quand je te dis va te faire foutre est-ce que tu comprends ça ? ou bien c'est pas clair genre ? tranquille pape t'énerve pas t'as le droit d'être curieux je vais te piquer j'ai ta tête à lui piquer toi arrête toi arrête là t'entends ou pas ? arrête tes conneries là t'es un mec bizarre toi curieux sain c'est toi t'es curieux gros c'est toi t'es curieux de ouf mais après t'as le droit d'être curieux t'as vu ? genre c'est ton droit genre c'est vraiment ton droit si toi t'es curieux c'est ton dos après tu vois ? mais moi je suis pas curieux discute pape veste chat je vais vous niquer je vais vous envoyer vous comment je suis curieux ? parce que crary shoot des hommes je suis curieux genre t'es curieux boy je suis japonais boy je suis curieux boy mais t'as le droit pape ? ok ok j'ai capté pourquoi vous me dites ça en fait ? ok j'ai capté Astrat en fait vous me dites ouais t'es curieux pour que j'aille shoot que des filles ? ah ok c'est moi j'ai capté la méta ok bah les gars fallait juste me dire ouais pape est-ce que tu peux shooter des filles s'il te plaît ? parce que tu shoot que des garçons depuis hier tu vois tu peux me dire ça genre c'est pas compliqué si tu veux là je shoot que des filles à partir de maintenant c'est ce que vous voulez genre m'arrêter de faire les mythos et faire les hypocrites genre ouais pape t'es curieux ? alors qu'en fait vous voulez juste que je shoot des filles ? il a compris la strat ? bah oui je suis pas dupe hein j'ai tout à fait capté je vous connais moi je vous connais de ouf merci pour ton sub les gouttes tu vois shoot des tchad non non c'est bon après j'ai tout assez de garçons maintenant on va se mettre dans la méta fille là t'es juste un hétéro curieux toi je vais te niquer t'entends ou pas ? la méta XY non dans la méta XX j'ai démarré comment ça il dit je suis hétéro curieux ? t'es un malade de vrai ça veut dire quoi hétéro curieux genre ? en vrai de vrai ça veut dire quoi hétéro curieux ? est-ce que ça veut dire genre t'es hétéro mais vas-y une fois de temps en temps t'as capté ? tu vas aller tu vois ou pas ? c'est ça hétéro curieux genre ? parce que c'est le cas moi je suis pas hétéro curieux du tout hein je vous parle en clair hein c'est ça curieux son t'as le fiak qui te démange quoi c'est que ça grosse menace on sait que t'es pas hétéro curieux mais de toute façon hé arrêtez de m'énerver là mon truc il me gratte en plus en bas là mon caleçon il est bloqué là arrêtez un peu là ça veut dire t'es hétéro mais t'es curieux genre tout ça wesh non mais c'est les potes d'Amine je crois c'est les potes d'Amine ça ? attends j'en suis sûr Amine ils connaissaient pas leur blase j'ai dit Amine frère comme si t'es leur pote de ouf alors que grave pas je peux gratter pour Watt s'il te plaît ? casse toi passe toi passe toi laissez moi taffer là laissez moi taffer là arrêtez avec vous faire des hétéro curieux là choc curieux ça ok j'ai capté ok j'ai capté donc maintenant en fait je vais aller voir que des filles je vais shoot que des filles comme ça vous allez voir si je suis curieux après vous vous avez le droit d'être curieux t'as vu ? ah ouais ici la connexion est bizarre frère attendez chiballe ici c'est vraiment les affaires de chiballe c'est qu'il y a en asie ils peuvent comprendre attendez les gars c'est normal que ça cut ici il y a trop trop de monde qui fait des snaps crossings attendez je vais traverser voilà carré merci pour te sub mon gars on voit flou ouais c'est normal mon gars c'est normal c'est normal vas-y c'est carré là normalement c'est mieux là tu vois il y a encore un garçon gros c'est ma f... en réel les gars c'est de ma faute si les garçons ils ont du flow dans ce pays gros c'est pas de ma faute hein habillez-vous mieux à Paris si vous êtes jaloux si vous voulez que je vous souhaite habiller mieux habillez-vous mieux en fait genre en vrai de vrai il est quelle heure ? je sais même pas gros il est 8 heures de plus qu'en France bonne de jaloux tout à l'heure Azix il y a un frérot qui t'a remercié dans le live parce que tu l'avais sub donc il t'a remercié de ouf bon vas-y tu sais quoi là je vais aller voir quelqu'un et je vais lui parler en anglais je vais lui dire hello I'm a photographer can I take a photo of you ? comme ça on va voir à quel point ils sont rincés ou pas en anglais vous êtes chaud ou pas ? vous êtes chaud ou pas les gars fais ça ? c'est quand que tu pars aux US ? bientôt bientôt je vais trouver une solution pour y aller vous inquiétez pas ah non ça c'est curieux de ouf ce que je suis en train de faire là je suis en train de chanter Blackpink comme ça là regarde regarde ça c'est les boucles de Harlem par exemple t'as vu le japonais sous Baraklava Lox tout ça ? t'as capté ou pas ? c'est ça qu'il y a Harlem et t'as vu sur le tech encore lui ? non mais t'as vu je vais encore chuter des hommes je vais encore chuter des hommes après vous allez dire je suis curieux vous me cassez les couilles vous pouvez pas me laisser le... vous pouvez me laisser chuter là ? en bas s'il vous plaît genre s'il vous plaît laissez moi le chuter s'il vous plaît genre s'il vous plaît laissez moi aller chuter le garçon derrière là il est dard de fou il est dard de fou j'en ai rien hello excuse me peux-je prendre une photo de toi de libre ? je aime votre style ok merci dommage mais vas-y de là au moins c'était le signe que vas-y maintenant je vais shoot des racli c'est bon ça c'est le signe de Dieu qui m'a dit pape maintenant je shoot des filles tu vois ou pas ? parce que là c'est bon j'ai shoot assez de garçons là j'ai shoot assez de garçons de toute façon j'avais même pas envie de le shoot je te l'ai averti j'avais même pas envie de le shoot lui en vrai de vrai un flop curieux hé toi je vais de curiosité tu vas voir toi bon ok maintenant je vais voir des go mais ouais j'en ai pas beaucoup aujourd'hui des filles drip là on dirait y a plus de gars drip que de filles drip là c'est quoi ça ? bizarre de ouf non ? raid japania quoi ? Amine il m'arrête là ? j'jure Amine t'arrête Amine Amine-san Amine-san ah merde il croyait que je parlais à eux putain ils allaient... putain non j'allais les niquer mes filles en faire quoi ? je suis pas à Budapest là je suis pas à Budapest là ah mon gars ah mon gars mon gars mon gars mon gars je suis pas à Budapest là chacal non je rigole Amine tu vois à cause de toi j'allais me faire monter en l'air il pensait que je parlais d'eux mais tout à l'heure il y a quelqu'un qui a dit un truc très intéressant il a dit hé pape t'es pas si petit que ça au Japon ouais parce qu'en fait au Japon c'est un pays de petits c'est le seul pays au monde où je me sens à ma taille tu vois ce que je veux dire ? c'est le seul pays au monde où je me sens pas petit genre hé les gars ils sont... t'as plein de garçons ils sont plus petits que moi ici dans ce pays et c'est même pas une blague hein genre il y en a vraiment beaucoup genre c'est même pas une blague hé il est où Marunouchi... Marunouchi Cohen là ? il y a un endroit où j'ai grave envie d'aller mais j'arrive pas à trouver faut doser un peu... quoi ? non c'est réel hein je vous jure que c'est vrai pourquoi vous croyez qu'il vit en Corée ? en Corée les gens sont grands donc euh... ça a pas de sens malheureusement ce que tu dis vu qu'en Corée les gens sont grands léger F ouais il y avait un petit F mais ça va tant que c'est que des petits... c'est un Coréen lui hein vu comme il est grand avec sa tête là tu sais sa coupe de cheveux ça se voit direct 5R hé les gars c'est moi ou aujourd'hui il y a personne des dribbles là ? c'est moi non ? c'est pas possible en Corée ils mettent des grosses talonnettes aussi ouais c'est vrai mais si tu regardes au Japon les meufs elles ont toutes des tas bleues décimètes mon gars c'est ce que je veux dire ? change de quartier ah j'ai trouvé je demande en japonais ou en français ? ou en... vas-y je le demande en japonais bonjour, je suis un photographe français est-ce qu'il vous plaît ? les gars je crois que je suis curieux en fait les gars je crois que je suis curieux de ouf en fait je crois les gars on va se mettre dans la curiosité hein on va se mettre dans ça là je crois en vrai de vrai genre vas-y carré là-bas si je me prends un autre flop je shoot que des hommes maintenant que des hommes zizifiés gros hello excusez-moi je suis un photographe est-ce possible de prendre une photo de toi ? ok merci flops léger donc ça va je lance ça je vais continuer le shoot des filles mais euh... non non ça va c'était un flop léger ça non ? attendez là ça a F de ouf là wesh waouh attends comment ça ça ? comment ça là ? wesh merde connexion unstable attends il y a un problème là gros F oups oh c'est un vrai F ça wesh qui est pas ça ? il se passe quelque chose là, ca va pas là il se passe quelque chose là, ca va pas là il se passe quelque chose là, ca va pas là il y a un gros problème les gars, est ce que vous m'entendez ? C'est pixelisé de fou malade là Je sais pas si vous m'entendez là du coup Ah si vous m'entendez Ok les gars ça arrive le bitrate il remonte Je sais pas ce qui est passé c'était juste C'était pas de ma faute j'ai regardé si le routeur il marchait Et en fait ouais il marche C'était juste l'endroit qui était pas ok Mais là ça remonte Donc ça va ça va Minecraftifié Non non c'est bon là Que ça parle de bit d'oz Pantalon de fou furieux gros Pantalon de ouf C'est dans cette rue Dans cette rue c'est le meilleur endroit je pense Mais en fait le réseau au Japon est pas ouf Ah oui 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 Il est pas ouf du tout le réseau ici Le réseau est pas terrible du tout dans ce pays C'est un des seuls inconvénients du Japon La connexion internet Tu te balades avec une free box dans ton sac ? Ouais mec Big 2022 j'ai une free box dans mon sac à dos t'imagines ou pas ? T'es en 4G du coup ? Ouais je suis en 4G là 4G mais t'as capté 4G bizarre hein Un peu Va à Kabukicho le réseau est une dinguerie Ah c'est vrai ? Faut que j'aille avec Kabukicho alors Mais Kabukicho c'est un peu loin genre En transport je sais pas si je peux y aller maintenant genre Tu vois ce que je veux dire ? Il a changé de fournisseur depuis le premier live Oui Ah mais c'est Amine Amine ça ? Ouais Amine ça ? Il croit que je l'ai pas cramé lui Il croit que je l'ai pas cramé genre Amine je t'ai vu wesh Amine je t'ai vu Bah vas-y vas-y tu sais quoi rentre Rentre dans cet endroit vas-y Vas-y entre Non y'a rien Entre Y'aura un clip Entre C'est pour toi ça C'est interdit au book ici Ça va ? Ça va chef ? Ça va bien ? Bah oui très bien Ça va Amine t'es sûr ? Ça va genre Non je rigole Bon mon gars Amine là faut qu'on shoot là Là faut qu'on shoot là Mais mec depuis tout à l'heure J'ai réussi à shoot que des garçons mon gars C'est vrai ? Non mais en fait parce qu'il n'y a pas beaucoup de feed rip là aujourd'hui non ? Ouais il n'y a que ça Bah vas-y montre Bah partout là Là dans la rue Bah vas-y Quoi ? T'as déjà fini ton live là ? Bah en fait il me reste 2 poumons de batterie Ah merde Ouais j'ai plus de batterie Mais du coup moi je fais des lives de 2h Toi tu fais que 2h toi ? Non j'arrive pas à faire 5h, 6h, 7h Fais 7h, 8h mais Fais 8h Mais frérot je leur ai demandé déjà Tu crois que j'avais pas vu ou quoi ? Bah oui Ah mince Elle t'en plus Non elle a dit sorry I'm busy Parce que j'ai demandé en anglais T'as vu ? Je voulais voir si en anglais ça passait Mais quoi je demande en japonais c'est carré hein Ah ouais ? Ouais Bah ils apprécient les fois je pense Là c'était carré non ? Ah M ? Tu peux lui demander s'il te plaît ? Tu dis ouais pour mon pote photographe C'est un professionnel Vas-y 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 je t'accompagne Mais fais vite s'il te plaît Parce qu'il n'y a pas de lumière là-bas aussi Ah attends c'est carré je pense C'est carré je pense Ah konnichiwa Merci à vous Tu peux leur demander d'enlever le masque ou pas ? Ah, le masque est bien ? Oh, c'est parfait ! C'est parfait ! Wesh, toi t'es un bon de fou, wesh ! C'est bon ! Wesh, Amine, il est bon de fou, frère ! Ok ! J'ai vraiment fait ça ! C'est bon ! Ok ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Amine, il est en train de caster ! C'est lui, il va caster mon live procréation ! Il va dire que tu es dingue ! Wouah ! C'est bon ! C'est génial 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 ! Et tu Juste attendez Elle est vivante en韓国? Donc c'est difficile de parler en韓国 Mais c'est bon Merci Est-ce qu'on peut faire en韓国? Je ne peux pas Je ne peux pas Je ne peux pas J'ai le même niveau C'est génial Ah Pappu-san 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 Merci C'est génial Ah, c'est réel Alors, c'est réel C'est réel Qu'est-ce que c'est le nom ? Rio Minami Pape Ami Pape-san et Ami C'est vrai C'est vrai Bienvenue Bienvenue Donc là il y a un pour toi Crary Vas-y viens tout de suite là encore Le téléphone Tu parles chinois toi mon ref Le téléphone Non mais le téléphone Je rigole Ami bienvenue Les meilleures interactions c'est celles où tu donnes un sourire aux gens En fait quand tu les laisse avec une bonne impression Genre un sourire T'es content l'intérieur T'as même pas besoin de faire le charrot Ah non c'est jamais des affaires de charrot C'est que des pics C'est ça Moi je me dis Là je suis en train d'offrir des bangers En fait je suis une machine à bangers T'es une machine à plaisir Ouais je suis une machine à plaisir moi En fait je suis un Tenga genre Ouais en quelque sorte Un Tenga électrique Un Tenga social Ouais Et je pense que c'est beau Et c'est pas tout le monde qui donne du plaisir comme ça à la masse Les gens ils payent pour ça Tu vois Incroyablement stylé C'est fou Mais Ami moi je suis curieux ou pas tu crois ? Dans le chat ils ont dit que j'étais curieux ouais Parce que j'ai chuté que des hommes aujourd'hui Quand les choses marchent parce que c'est ton côté ingénieur Mais ça j'ai pas envie de savoir comment ça marche ça Mon gars Bon viens on va shoot encore là J'aime bien quand on fait des streams tous les deux Il y a une bonne synergie Vous trouvez pas le chat ? Vous trouvez pas qu'il y a une bonne synergie entre Ami et moi genre C'est marrant de fou wesh Bah oui c'est trop marrant gros C'est trop marrant de fou Bail de fonctionnement Aga Mais attends en gros tu as été leur parler et tout Tu leur as dit en japonais direct Tu leur as dit quoi toi genre C'était quoi toi ta strat toi ? Je sais même plus ce que je lui ai dit Et je crois que j'ai dit un bail en mode Ouah vous avez grave du flow Mon pote il est photographe tout ça Vous êtes trop stylé Et après on est stylé Comment tu l'as dit ça vous êtes trop stylé ? Chokake un truc comme ça Chokake ? Ouais genre en mode un peu slang tu vois Ouais en mode wouah t'es trop fraîche genre C'est ça que t'as dit ? Non j'ai même pas Trop stylé ? T'as dit stylé ? Tout le monde l'utiliserait genre en mode kawaii Kirei Genre en mode vous êtes belle vous êtes élégant Moi j'étais en mode putain vous êtes trop stylé tu vois Bah oui c'est ça Vous avez du flow genre Il n'y a pas de sexualisation Rien du tout Votre flow est cool Ok je capte Donc tu dis chokake ? Ouais kake ou Juste kako et comme tu dis ça marche bien aussi Moi j'aime bien dire mecha moi Mecha Mecha Ah tu as le feu aussi Ouais ouais mais je sais pas pourquoi j'ai bêté Vas-y 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 Non c'est mort c'est mort c'est mort Amine lâche ça chacal Amine lâche ça mon gars Lâche ça lâche ça lâche ça Je pense qu'au début en fait elle pense toujours que c'est un paille de nomba C'est des françaises non ? C'est des français je crois Putain je suis en français Mais il y a une preuve que c'est des photos il y a un live t'inquiète Mais c'est comme ça en fait au début elle pense que En fait c'est ça elle pense que tu veux les draguer alors pas du tout Elle m'a regardé la télé Exactement Mais en fait limite Il faut dire je suis photographe dès le début Ouais Tu dis c'est une ma scène Photographe on dit comment on dit photographant ? Ouais Il n'y a pas un truc avec Shashin Parce qu'en coréen il y a un truc avec Shashin Non je suis une photographant Photographant ? Ça passe Photographant des ? Juste ça ? Vas-y Est-ce que t'as une... Une batterie externe ? Ouais Ouais mais elle est en train de brancher mon... Tu sais prends là mon sac à dos Ouais L'intérieur, extérieur ? En haut là La grosse poche genre C'est la grosse poche Ouais la grosse poche derrière là Plus que 400 subs pour rejoindre Joey et Fan Fan à Taïwan Eh gros c'est rien ça Tu veux pas venir avec moi ? En Taïwan ? Ouais Genre nouvel an là En vrai de vrai ? On va 3 jours mec 3-4 jours on est bien là-bas Non Ça peut être dard hein En vrai de vrai t'es chaud ou pas ? Genre sincèrement Mets un subgoal aussi Bah toi aussi t'es un iPhone mec Non t'inquiète Là c'est USB-C mais dans mon autre poche c'est un iPhone t'inquiète pas C'est là sur le tech là Il y a une poche ou il y a un truc d'iPhone Moi j'ai tout gros Ah ouais Ah c'est Shashinka Ah voilà c'est Shashinka je crois Non mais Photograph c'est mieux C'est vrai ? Ok parce qu'en coréen on peut dire Photograph pas Mais ils aiment bien aussi en dire Satchin Chagga Qui au final pareil que Shashinka en fait Shashinka Amin il m'a dit c'est Shashin Moi toujours je dis Sashin Parce qu'en coréen c'est Sajin Et du coup en japonais c'était pareil mais en fait ça fait exactement pareil Ouais C'est bon ça charge là ? Ouais je suis là en coréen J'ai des petits trucs j'ai des compétences au final Ouais Euh Ah non mais Ah mais ouais dar dar Comme ça c'est bon Dar c'est bien Ok Et là tu comptais faire quoi ce soir ? Parce qu'après faut qu'on parle après Tu vois faut qu'on bavarde genre J'ai des trucs à te dire Non moi à 23h Je crois que j'ai des trucs à te dire 23h ? Il y a un match ou quoi ? Non Ok j'ai capté Euh Pas de son appel Ok j'ai capté C'est vrai qu'avec le décalage horaire c'est ça un peu les appels tout ça On va faire doper là Ouais 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 On va avoir un petit débriefing Vas-y 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 Mon gars Là c'est moi Tu m'as dit Mecha kakoi kara Shashin ni Tote temoye desu ka C'est carré ou pas ? C'est bien Ok Ah Bonjour J'attends Je suis un photographe C'est bon À un photo ? Mon gars Je vais t commentaires Je vais t'en mettre des landlordaux C'est débrouillé Aureu Oui C'est débrouillé C'est débrouillé C'est débrouillé C'est débrouillé Que sont débrouillé Le nom Mon Mon Yeah Papp C'est un peu Ah tu parles l'anglais ? Un peu Oh merde Oh merde Je vais y tomber Je pense que c'est un peu parce que son accent est meilleur que l'on Tu as un bon accent Kenson Master C'est bon C'est bon J'ai en France Je suis en Korea Je suis en Seoul J'ai vu en France Je suis en France Je suis en France Je suis en France Je suis en France J'ai vu que tu l'espoir J'ai vu que ton style était trop bien J'ai vu que tu l'espoir Oui Merci beaucoup C'est trop sympa C'est bon J'aime ton shirt C'est Harry Potter ? C'est Harry Potter ? Non ! Jordan Jordan Comment on dit de se rapprocher ? Chikaku Wow C'est génial Regardez la caméra C'est génial C'est génial C'est génial C'est génial C'est génial Qu'est-ce que tu vivais en Japon ? 5 ans ? Tu parles en anglais ? Non ! Elle est plus belle que moi Pourquoi les Japonais toujours disent que je ne parle en anglais ? Je fais ça ? Je me suis en anglais C'est génial Qu'est-ce que tu ? Non, non ! Je travaille en anglais C'est génial C'est génial C'est génial C'est génial Je travaille en anglais C'est génial C'est génial C'est génial C'est génial Il y a Kumba Kumba international Kumba international ? Tomigaya Yoyogi Kauai ? Il y a Yoyogi Kauai Je suis là avant d'aller à la France parce que je vais à la France en 10 jours nous sommes français c'est français c'est français c'est français c'est français c'est de Paris c'est de Paris C'est français non c'est français c'est français c'est cool c'est parti c'est qui ? c'est parti je sais je sais j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu je pense que Kanazawa c'est mieux que Kyoto c'est cool il y avait pas eu Terras House là-bas ? peut-être c'est vert de ouf ouais j'ai l'impression qu'il y avait un Terras House il y avait pas ça dans Terras House Terras House Karizawa je pensais que c'était le même endroit c'est le même endroit c'est le même endroit mais en français c'est le même endroit c'est le même endroit ok c'est parti c'est le même endroit ok ok tu as envie de leur imprimer leurs photos c'est génial ah c'est génial merci c'est génial c'est génial c'est génial ? c'est génial c'est génial c'est le même endroit c'est bon j'aime j'aime c'est génial c'est génial c'est génial j'aime c'est génial c'est génial je crois qu'il est 있 me j'aime C'est parti ! Pourquoi ? C'est génial ! Est-ce que vous aimez le drama ? Oui, j'aime ! Pinoquio ! Pinoquio ? Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Je ne sais pas. Pourquoi ? Dans l'école, il y a 3 ans. C'est super ! C'est super ! C'est la bonne ! C'est super ! C'est super ! C'est super ! En fait, il y a beaucoup d'autres personnes qui parlent à la rencontre. Ils sont vraiment les personnes qui parlent à la rencontre. J'aime ? C'est beaucoup de personnes qui parlent à la rencontre. C'est pas là ! C'est beaucoup de gens que le parle à la rencontre. Ils sont beaucoup d'autres personnes qui sont en la rencontre. DTS ? Bangtan ? Je ne sais pas vraiment comment ? Amari ? Ma, 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 ma. Mamamou. Mamamou ? Mamamou ? Ah ok. Toi, c'est toi ? Mamamou ? Mamamou ? C'était lui. Est-ce pas ? Ah ok. Je vais la faire une surprise. Explique-leur que j'ai une petite surprise. Je vais la faire une surprise. Il me faut prendre du temps. Il a beaucoup aimé. C'est-ce que je me disais ? C'est-ce que je veux. C'est la première chose. C'est magnifique ! C'est magnifique. 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 en trois ans. C'est un truc de fou. Incroyable. C'est un truc de fou. Oui, c'est chaud. Je suis venu à Kanazawa, deux mois avant. Oui, c'était mon troisième fois à Kanazawa. D'où ? Wakura, et beaucoup beaucoup de places autour. Je fais des photos et des vidéos. C'était tellement beau. J'ai aimé des hodichas. J'ai fait des hodichas. Oui, le fish est tellement bon. C'est frais. C'est frais. C'est frais. Exactement, c'est très bon. Vous aimez l'homsen ? Oui, tout le monde aime l'homsen. Oui, tout le monde. C'est très bon et unique. Mais il y a des honsens à l'Hungary. Vous savez ça ? Oui, en Budapest ? Tu ne sais pas ? Il y a des grandes honsens là. Oui, oui. C'est énorme. Budapest. Il y a des honsens aussi. Je n'ai aucune idée. Tu ne savais pas ? Oui, beaucoup. Budapest. Budapest. Budapest est un grand endroit. Tu as été à l'Europe ? Non ? Non ? Tu l'aimerais bien. Je pense que c'est vraiment cool. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et pendant le week-end, tout le monde partage. C'est incroyable. Mec, Budapest, c'est une ville de zinzin. Je ne suis jamais allé. C'est des fous là-bas, gros. Ça vend du rêve. Oh, nice de fou. Attends, je vais leur montrer en surprise. Elle est trop bien. Mignonnance, fuck. Elle est trop d'art. Affaire de mignonnance ou pas, chacal ? Ouais, vas-y. Je vais leur imprimer ça en léger. De manière légère. Tranquille. J'adore, j'adore. Le plaisir que tu donnes. Comme ça. Le teamwork humain. Je ne veux pas dire le TENG award, tu vois. Je ne veux pas dire si c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai. Ah, ok. Je n'ai rien à l'affaire. Je n'ai rien à traquer. Vous n'avez pas de camion, je ne vais pas de camion. Il est grand, lui. Je n'ai rien à traquer. Il est grand, lui. C'est ce que tu fais ? Ce n'est pas tout ? Je fais des tricts. J'ai eu à toussus, Et maintenant, je descends. Je suis à toussus. Merci, merci. 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 Merci aux Deux. Merci. Merci. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Nice. C'est bon. Non, non, non. Il fait tout le temps nu dans ce pays. Ouais, il finit trop tour ici au Japon. En fait, c'est parce que je me réveille à 15h aussi. C'est vrai. C'est pour ça elle est gâte. Elle va être gâtesse la pitch. Lourd, incroyable. Ça va être live. Ah, ça va être live. Fransuzine. Fransuzine. C'est vrai. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Momo. Elle parle tous les langues. C'est génial. Je m'appelle Momo. Oui. C'est génial. C'est génial. Oh, comment est-ce que tu es? Non, non, non. Non, non, non. Je ne dois pas demander cette question. Non, mais je suis vraiment âgée. Je pense que tu es 23 ans. Oui, tu es comme... Oh, tu es très jeune. C'est génial. C'est génial. Nous sommes jeunes. Oui. Je pensais que tu étais chocé. Oh non, je suis âgée. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Non, rien, rien. C'est génial. C'est génial. Ah, un peu, un peu. Un peu. Un peu. D'accord, j'ai compris. Il faut que ça... Tu en aimes deux, frère. Oui, oui. Ok. C'est génial. Qu'est-ce que tu sais ? Alors, je vais faire un quiz. Ah, c'est génial. Ok. Alors, le quiz, c'est... Tu traduis, ok ? Oui, je traduis. C'est quoi la couleur du drapeau français ? C'est quoi la couleur du drapeau français ? Je suis un entertainer. Il est très bien, ça est mieux. Red, white. Red, white, blue. Ok, ok. Un point, un point. Question numéro... Next question. Quelle est la capitale de la France ? Paris. 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 Je voulais faire un petit peu de la parole. Faut et tu t'yau. Bon, bon, bon. La dernière question est... La phrase française est la phrase ou la phrase française ? D'accord ? D'accord ? D'accord. D'accord. Trois mots en français, s'il vous plaît. D'accord. D'accord ? Bonjour. Merci. Merci. Et... Et... Croissons. Croissons ! Oh ! Ding 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 ! Let's go ! Nani ? Ding 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 ! Ding 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 ! Bien joué ! Bravo ! Umedetou ! So... France boissiだから... So... Thank you ! Thank you ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! You're the first people in Japan that they give a photo. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. You gave us a lot of your time, so... Really appreciate that. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. So sweet. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. In Tokyo ? 10 days. 10 more days, yes. 12月9日, France. Oh, carré. It's a pleasure, it was really cool. Yes, thank you. It's a pleasure, it was really cool. Yes, thank you so much. Yeah. Merci beaucoup. Yeah. One word to teach me. Oh, right. French. No. Ah, yes. French. Besides the theme, what can I tell you? Shashin. Shashin. Photos, it's in English. Photos. Photos. Yeah, but it's like that. Photos. 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 Ah, okay. Ça va ? Ça va ? Genki ? Genki ? Ça va 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 ? Non, non, ils disent rien. Ils sont habitués, frère. Ok, ok. Ça va ? A. Omise. Omise. Magasin. 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 C'est bon, non ? Magasin. Magasin. Oui, magasin, boutique. Pan au chocolat. Fondant au chocolat. Café au lait. Crêpes. Millefeuille. Vous aimez le français ? Moi, il n'est pas français. Je te dis. Parfum. Parfum. Parfum, waah. Parfum. 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 Mademoiselle. Madame. Monsieur. C'est énorme. Je t'aime. Je t'aime. J'adore. J'adore. J'adore Les soucis sont secs Ils sont fonds dans le chat J'adore Dior Dior J'adore Incroyable Incroyable Insta Je suis content Tu es heureux Je suis heureux Kipoion Kipoion Heureux Dior C'est dur C'est dur C'est dur C'est dur C'est dur le keigo c'est le japonais poussé genre très poli comme les simulis d'arabla blablabla j'ai un peu trop soutenu ouais c'est ça c'est mon account ? ok c'est aussi il y a le papsan ça va à vous ? ça va ? oui, merci beaucoup merci beaucoup il y a le papsan send me un message j'adore ton style, j'adore ton style merci beaucoup merci beaucoup ah ouais t'as des affaire de QR toi Sazo t'es japonais frère il y a que au japon qui font les QR codes frère il y a que au japon la tête d'herbe combien d'instagram j'ai pris dans ma vie ? il y a que au japon qui a des QR codes il y a que au japon qui a des QR codes merci beaucoup merci beaucoup c'était très bon de te rencontrer oui merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup bonjour merci beaucoup C'est grand Arigato See you Bye bye See you Affaire de goth hein chacal Franchement on a que des interactions gothistes Mais que ça là genre Ah les racailles là bas j'ai envie de les shoot là Et petits bandits là C'est trop des bandits eux Du haut de choc C'est vrai que à nous deux j'ai l'impression Y a rien qui nous arrête Tu vois ce que je veux dire Qui nous peut en fait qui nous peut En réel personne frère En réel en personne je pense En terme d'interaction la tête d'homme personne gros C'est réel en plus hein Bah non sans en faire trop sans faire des caisses Non sans faire des caisses en plus en léger Tu vois légèrement Tac petite photo et t'as capté Elle nous aimait bien je pense parce que tu vois à un moment on a dit ouais vas-y on y va Ah tu peux nous apprendre le français s'il te plaît T'as capté ou pas ? Elles sont trop gentilles mec vraiment des petites goth Non vraiment des petites goth Vraiment j'ai bien aimé c'était un bon moment Non non c'était bien d'art bien d'art bien d'art Trop plaisant Allez arrêtez d'être curieux Ah c'est bon on est curieux là ? On est curieux toujours ou pas là ? Alors ? Eh attends c'est quoi vers ici ? Pourquoi c'est brosson comme ça ? Alors là après tu vas avoir fait des petites rues comme ça et il va pas y avoir trop de lumière Si tu veux repiquer un peu sur les rues avec de la lumière même pour tes photos sera mieux Genre soit par là soit pour te voir Faire des bifurcations Faire des bifurcations Faire des bifurcations ouais Non ça tue ça tue tu marches combien de kilomètres par live ? Beaucoup hein J'aurais même pas de dire gros Mais beaucoup Va shoot les bandits Les petites racailles là ? S'ils étaient que 3, 2, 3 racailles ça va Mais là en fait ils sont 8 T'as peur ? Non c'est pas peur c'est juste un peu dérangeant tu vois Non mais c'est même pas des bandits eux Ils ont le masque C'était des vrais bandits ils ont un là Ils ont pas de masque hein Ils sont faciles à shoot en plus Ouais ils aiment bien les photos Surtout quand t'es étranger ils disent Oh la dé Genre même eux ils me valident genre Go bandits Non c'était pas des bandits en fait les gars c'était des salarii men Juste ils sont mis dans un coin sombre c'est tout Ca fait marrant de voir des salarii men genre étrangers Tu vois ce que je veux dire ? Genre le gars il est là depuis 20 ans C'est comme dans T'as vu Tokyo Reyes ou pas ? Euh non C'est quoi ? C'est une série sur le Japon Sur le Yakuza Ah mais c'est sur Youtube ? Sur HBO Ah non Sur Youtube non ? Ils ont fait une série avec Ken Watanabe J'ai grave pas vu j'ai pas HBO moi Bah non plus mais tu peux Avec mon VPN Ok j'ai capté Il y a ce bras au Japon ou non ? Il y a Kawasaki Kawasaki c'est la rue là bas ? Ouais Ok je fais pas Kawasaki c'est un peu genre genre Il y a des Danchi C'est un peu les HLM japonais Ouais Et c'est un peu genre là où t'as des beaux sosoku T'as un peu des petits trakaïs Mec le vélo il est terrible Eh le vélo il est trop sale J'ai jamais vu une selle comme ça genre On dirait pas une sorte de motocross vélo genre ? Ça tue de fou genre Ouais La selle pour s'allonger Mais non la selle elle est pour deux je pense C'est la gauche C'est la gauche Absolument frérot Absolument frérot Ah Bonjour Excusez-moi C'est la photographie C'est la photo ? C'est la photo ? Ah Merci Salut Zaymas Elle était gentille de fou gros Oui bien sûr Elle était trop gentille Ouais elle en fait français vérité Ouais 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 Là pour le coup c'était pas un flop les gars Elle a juste dit Ah je suis désolé elle est pressée Mais elle est vraiment pressée En fait ? Elle est vraiment pressée les gros C'est qu'il te répond gentiment et tout C'est que c'est carré Il n'y a pas de problème ouais Mais tu veux en avoir ici Elle ne te donne même pas Elle le dise même Ouais il te regarde même pas J'aime bien le mec là-bas Avec son pull rose là Tu trouves pas ? Je suis bien Ah oui c'est vrai Il faut que tu viennes te faire opérer les yeux gros Fais-le viens en Corée Tu le fais en 3 jours en 2 spills Comme Urban Bah oui comme Urban Il est venu se faire opérer tranquillement 120 flops par seconde Toi abuse toi C'est des FPS carrément Ah ouais c'est vrai Oh putain Oh c'est une excellente idée D'utiliser le terme FPS pour les flops par seconde Flops par stream C'est parfait 30 FPS Mec ça peut être une an d'une émission Ah c'est faux En vrai de vrai Non mais c'est vrai parce que tu vois Je pensais si un jour j'ai une émission Comment je peux l'appeler ? Mais ça peut être dard Genre 30 FPS gros Parce que déjà Je suis dans la photo Vidéo T'as capté Mais mec c'est le meilleur file C'est le meilleur file Merci Merci T'inquiète C'est trop bien comme idée De 60 FPS avec Babson Oh la la ça tue de fou Attends faut que j'achète le nom de domaine Non c'est déjà acheté de toute façon FPS wesh Non c'est une belle idée de fou Et puis ça me colle de fou Je suis marketer Ouais bah tu fais bien ton taf Tu fais bien ton taf Ouais 60 FPS On va peut être ça 60 FPS ou 30 FPS ? Ou 24 FPS ? Parce que moi je suis un modeur de 24 FPS plutôt 24 FPS 30 FPS 60 FPS Non 60 c'est mieux 60 ça colle mieux Yo les gars bienvenue dans 60 FPS Alors aujourd'hui Ah nan c'est Doigbi qui va caster ça carrément les amis bienvenue dans 60 FPS Alors aujourd'hui on est avec Babson Je t'ai отп desire Nan Sacré Sacré Doigbi Je veux mes 3 T'auras tes 3 T'auras tes 3 T'inquiète T'inquiète Mais ouais 60 FPS c'est une bête Une bête d'idée C'est vraiment une bonne idée de ouf ! Quelle oeuvre il est mon gars ? Il est Jean-Téverdou Oh ok ça va, ça va, ça va, mais elles étaient gentilles hein Moi aussi j'aime bien, tu vois ce que je veux dire ? C'est touchant, tu te dis vas-y T'sais là on leur a fait un vrai souvenir mec, la photo t'as vu comment elles étaient T'es contente ? En plus c'était le flow, les petites brises, les bonnes réponses C'était parfait frère, et dis-donc c'était même pas prévu, on a même pas fait exprès On a même pas fait exprès, hé ils font comme dans Hunter x Hunter, ils jouaient au Pierre Feuille Ciseaux Même le Pierre Feuille Ciseaux, j'apprends il a du flow, nous on fait Pierre Feuille Ciseaux Tous ils sont là Mathilde le crie pas Mathilde Pierre Feuille Ciseaux On dirait qu'ils vont dégainer un katana alors qu'ils font juste un Pierre Feuille Ciseaux, ça me tue Non c'est vrai, non le Japon, hé Amine, le Japon c'est terrible hein J'ai oublié de te le dire, le Japon ça tue hein Viens, mais viens, reviens Mais je suis là, je suis là mon gars En fait moi je dis je pense, l'année prochaine, je pense que je vais me prendre un mois tranquille Un mois ou deux t'as vu ? Et je vais faire des tripes genre dans le Japon quoi Parce que c'est trop d'art 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 Ouais, c'est trop d'art T'as capté Comment on dit, est-ce que tu pourrais enlever le masque s'il te plaît ? Masque Ah non c'est pas masque, ça c'est en coréen Masque ? Non, masque Masque Masque, ok Masque ni Masque Comment on dit ? Hazuchete kudasai Ouais Ok Masque, hazuchete kudasai Ok Ca c'est bon ? C'est pas trop forcé ? Genre c'est carré ? Wow Gros mais ça c'est un vagabond lui Faut que je le shoot lui Lui je vais parler en anglais je pense Ah, excusez-moi Ah, excusez-moi Ah, j'ai photographe C'est bon Ok Merci Merci A, à-sokit ? Ok Le tic, le tic est bon ? Le tic est bon ? La tic est là Ok Le tic est bon ? Ok Le tic est bon ? Ok Le tic est bon ? Merci Oui, oui, oui. Wow! Ok, bien! Ok, bon! Ok. Signez-moi. Signez-moi. Ok. 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 C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je me suis en Instagram. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci DM Merci 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 Ils sont trop cons Ils arrêtent pas de dire Merci Merci T'as vu ? Les deux là non ? Le couple là ? Ils étaient bien d'art Le couple était incroyable Le couple était vraiment incroyable Le couple ? Mais mon gars Tu parles à Papsan t'es fou quoi toi Attends mais il est fou C'est pas à qui il a affaire la suite Ah ouais c'est vrai qu'il marche vite Mais C'est vrai qu'il marche vite de ouf Attends FPS incoming Vas-y on va voir faut que je demande à son gars Ah merde ils ont tourné putain Mais il marche vite le frérot là Il a hâte ou quoi lui ? Doucement Ok 3 2 1 Ah 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 D'autres On dirait pas overhaul dans MHA ? C'est overhaul gros ? On dirait dans Inter Interm le méchant Ah, Kuroro ? Ouais Merci Regarde le modèle là-bas Ça c'est pour moi ça ! Chacal mais t'es fou ou quoi ? Tu me dis des trucs comme ça mais mon gars Ah merde il a déjà avec un photographe Oh j'ai la mort mon gars Après moi j'ai déjà pété à des modèles J'ai déjà pété à des modèles dans la rue J'ai déjà fait plein de fois Carrément après les modèles elles préfèrent mes photos Je te mens pas ça m'est arrivé plein de fois Genre on commence à shooter et après la personne rien qu'elle est avec moi Ah mais là Anna ils font des vidéos C'est pas un photographe lui De toute façon Anna il est au Nikon J'ai l'impression qu'il fait de la vidéo Ouais la manière dont il marche ça se voit qu'il fait de la vidéo lui C'est un mec qui est dans la vidéo Fais le Ouais t'as vu même dans le chat ils disent ça Ils disent fais le Elie Bah ouais frère Asidov Ouais mais là t'as vu c'est un vrai setup quand même Après j'ai déjà demandé t'as vu Mais ça c'est des photos banger C'est une fois sur 30 que je tombe sur ça Tu sais quoi dans la vie ça ne faut rien demander Je vais demander au photographe Et après au modèle Et à mon avis la femme ça doit être la manager C'est souvent comme ça Attends je vais demander Je vais demander Oh Hello excuse me Je suis un photographe Et j'ai demandé si c'était facile de prendre une photo Ah mais elle est dans le mode professionnel Ah ok Pas de problème Merci Elle est dans une agence je pense Ah merde Ouais c'est pour ça Je lui ai dit que toi aussi Parce qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle a fait un peu plus chaud On va dire qu'elle a fait un peu plus chaud On va prendre le fond Ouais mais En général C'est parce qu'elles sont dans des agences Et du coup c'est pour ça que je voulais pas Tu vois ce que je veux dire Et ça se voit qu'il était gentil lui En manière dont il m'a répondu avec son sourire Non pas du tout Et donc c'est carré y'a pas de problème Et puis si elle avait dit oui Ou s'il avait dit oui ça aurait été bien Mais il a dit non mais c'est pas grave Dans le sens plus professionnel modèle C'est son travail Elle est payée Elle s'est prépare De fou Merci Manel Parce que là les gens ils se moquent de moi On gagne en Teraflop Je vais te niquer Mais en tout cas c'est ton défi Ouais Non mais pas trop Je n'usurpe pas tant que c'est ton moyen Non je n'usurpe rien du tout moi C'est le truc croire de la situation Bon là on sait plus que c'est usurpé Autant le truc de grand patron photo machin Là y'a rien à dire Ok Bah tu sais quoi ça me va gros Tu sais quoi ça me va Parce que roi de la circulation vas-y C'était à l'ancienne C'était à l'ancienne de fou Mais par contre ouais À faire de ça là En vrai je suis pas un flopper FPS en plus ça peut faire flopsan Ah mais oui c'est vrai Non mais en fait FPS c'est le meilleur nom Les gars vous êtes la meilleure comme ici Mais oui c'est parfait Le lord FPS Comment il slurpe Et toi on va t'envoyer bêtement Tu stream jusqu'à quelle heure ? Jusqu'à 23h max 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 Parce que je dois rendre le pocket wifi aujourd'hui à Tazo D'ailleurs Tazo faudra le raid Je sais pas quand il va stream mais je vais le raid un de ses 4 Parce que c'est grâce à lui que je peux stream à l'heure actuelle En fait Amine doit faire tu explique Pourquoi il y a plus de garçons frais Que de filles Tu vois ce que Gros Je vois que des garçons soins gros Ah Excusez-moi Je suis un photographe france Est-ce que c'est très bon ? Ah C'est bon C'est bon ? Merci Espèce d'aigri Son pote s'il voulait pas Un Un Ah ok T'as vu son pote s'il voulait pas ? Ouais vas-y vite Eh lui Je vais lui prendre une putain de photo sa mère Je vais lui prendre une vraie photo mon gars T'as vu l'autre il voulait pas Crary Il voulait pas me donner l'heure son pote Moi c'est pas toi que je veux de toute façon Vas-y 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 Ah ok Maintenant il rigole l'autre là Attends Ah 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 Rine Attends je vais ouvrir un peu J'aime bien le rendu quand c'est ouvert Ok J'aurais aimé avoir le 35 là Enfin le 85 plutôt Vas-y je vais lui montrer des photos simples Je vais prendre un peu derrière ça Ah tu vois ? Ah merde On est dans notre rapport C'est rara à côté Ok C'est cool Vous aimez ça ? C'est génial Ouais Bon C'est bon C'est bon Tu as Instagram ? On Instagram ok Ok Vas-y montre lui un peu Il a trop la rage son pote Il a trop la rage son pote Oh merde ça cut Fais voir ça, c'est allumé Je capte pas pourquoi ça claire Je capte pas pourquoi ça claire Ah J'ai donné une belle couleur Oh, c'est génial C'est bon C'est bon C'est bon Merci Ah, Insta ? Ok Ok Cimer Tu peux me dire si le bitrate il remonte ? Ok 1180 Merci Merci Ok Ça remonte là ou pas ? Ça monte là 725 Ah ouais Ah ça marche ? Ok C'est juste que Ah mais c'est normal J'étais loin de toi Peut être que j'étais un peu loin de toi Et c'est que Tu sais c'est le pocket qui me donne le wifi Ça marche ? Ok Allez je te remets dans ton sac C'est bon ça marche ouais Et franchement ça fait plaisir Ça fait plaisir que l'autre là T'as vu il voulait pas l'autre Il voulait pas l'autre Et en plus moi ce qui m'énerve C'est que genre il disait non pour son pote Alors que son pote il voulait Et la meuf elle a dit oui 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 Pourquoi il est aigri comme ça lui ? Et surtout en plus si T'as vu ou pas ? Moi non plus j'aime pas Pourquoi il fait le mec comme ça lui ? Il a trop de sum parce qu'il était bien habillé aussi Mais je l'ai pas shoot Par contre là il y a une photo de fou gros Tu sais le gars au bar là J'adore Il y avait un petit flow Tu vas voir le mec de LA pour la lens ? Ouais 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 on va pas tarder à le voir Peut-être pas aujourd'hui Mais je vais pas tarder à le voir ouais Pas tarder du tout C'est un carré encore C'est un carré frère Vas-y hein Va prendre une photo Mais le téléphone Bah ça fait deux heures que le téléphone Non mais le téléphone Mais c'est une KR ouais Mais ça se passe au maquillage tout blanc comme ça Forcément c'est une KR On est d'accord ? Il n'y a pas beaucoup de blacks ? Oui On est complètement d'accord Mais il y a près Enfin il y en a un peu plus quand même T'as faim ? Bah vas-y go hein je t'attends Ouais j'ai vu mais fume tout ça j'aime pas trop Bah vas-y je t'attends là Tu es en plus ? Non merci Les gars demain c'est vendredi Je sais pas si je stream all night à Tokyo Enfin à Shibuya ou à Roppongi Je sais pas dans quel quartier je vais Bois pape ? Ouais si merde je vais boire juste après je te promets C'est grave un bon Amine Bah oui Amine c'est mon gars de fou C'est mon gars de paix Change de quartier ? Ouais c'est vrai faut que je change de quartier Parce qu'il y a trop d'endroits à Tokyo Mais le problème c'est que j'aime trop Shibuya J'aime trop Shibuya 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 C'est trop d'art C'est trop d'art Mais c'est vrai faut que je change Va Kabukicho Bah en fait j'étais à Kabukicho tout à l'heure Mais le problème c'est qu'à Kabukicho Il y a trop de prostitution frère C'est ce que je veux dire ? Il y a trop de prostitution là bas C'est à dire je vais stream là bas Je vais aller voir des go En fait c'est des prostituées mon gars Et après vas-y ça va être bizarre Parce que peut-être on va me dire Ouais pourquoi tu l'as pris ? Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Là bas il y a que ça gros Beaucoup beaucoup hein Hello excuse me Exceptionnel Exceptionnel C'était un refus avec un sourire Je vous montre c'est comme ça J'ai dit hello excuse me Comme ça Genre vraiment c'est ça Flop de Zanzan Ça arrive au calme Il n'y a rien Elle pensait que je voulais la gérer C'est pour ça C'est pour ça C'est juste euh C'est un FPS distingué Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment un FPS distingué de ouf C'est mieux que rien exact Vas-y je vais attendre Amin T'es déjà allé aux alentours de Bonka Fashion College en période scolaire Tu pourrais shoot pas mal de gens là bas C'est une excellente idée C'est une excellente idée Elle a eu peur de l'élixir Par contre les gars Acheter le parfum Dior Homme Intense Voilà maintenant c'est un conseil que je vous donne Acheter le parfum Dior Homme Intense Et on est 1800 de subs Vous êtes des bons de fous On est pas beaucoup là Même pas 300 subs et on va à Taïwan les gouttes Les gouttes Acheter le parfum Dior Homme Intense Vous savez pourquoi ? Parce que Avec le Beret Prada J'ai jamais eu autant de compliments Que depuis que je mets ce parfum avec l'élixir Mais l'élixir c'est pas obligatoire t'as vu L'élixir c'est vraiment si t'es un dandy Si t'es un dandy Tu veux vraiment passer le niveau supérieur Tu vas rajouter ça Mais prenez le parfum Dior Homme Intense Faut pas leak les parfums Ouais mais mon gars On est ensemble Moi je vous donne les refs et tout C'est pas grave parce que Déjà on se côtoie pas La majorité on se côtoie pas Donc on peut pas se faire de... Tu vois ce que je veux dire ? On peut pas se faire de mal Mais prenez ce parfum là Dior Homme Intense Et vous allez voir comment on va vous complimenter de haut La dernière fois je prends l'ascenseur J'étais avec Urban Deux personnes là Oh Inioi Inioi Genre oh putain tu sens bon mon gars Oh tu sens bon mon gars Tu vois ? Donc je vous jure go prendre ce parfum Si là vous êtes à la recherche d'un parfum Et vous allez voir que ça va vous mettre bien Ça va vous mettre bien de haut Moi je suis one million One million c'est dépasser mon refs Je te dis les termes hein One million ça sent bon Mais c'est dépasser frérot Là faut que tu passes à autre chose One million c'est... J'étais au Sénégal frérot Je mettais du one million mec Tu vois ce que je veux dire ? J'avais 13 ans 14 ans je mettais du one million Donc ça sent bon hein One million hein Mais c'est revu mon gars C'est à dire les gens ils vont te sentir Ils vont pas se dire Oh c'est qui lui ? Genre oh euh... Oh comment ils sont bons comme ça ? Ils vont dire Ah mais je connais cette odeur C'est l'odeur de mon ex T'as capté ou pas ? Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est l'odeur de mon ex C'est ça qu'on va te sortir Donc Change de parfum mon gars Change de parfum Mets toi dans autre chose Terre d'Hermès c'est le parfum préféré d'Armand Moi je suis pas dans ça Moi je suis plus dans les odeurs boisées Épicées tu vois One million tard 2012 Ouais c'est réel hein One million c'est vraiment affaire de 2012 Et si vous êtes déjà... Là on parle de parfum comme c'était la base Mais il y en a plein Ils sont pas encore sous la méta parfum Le parfum c'est essentiel Le parfum c'est essentiel Mettez vous dans cette méta là Et les filles bon je vous dis rien Vous êtes déjà dans ça Après y a des meufs elles mettent pas de parfum aussi Mais les garçons mettez vous dans ça Parce que c'est trop une dinguerie La meuf elle ressemble grave à Gogo Yubari C'est absolument une dinguerie Il faut que j'aille les shoots de C'est trop c'est trop Merci Ah désolé Fotoérafer Mais il est très bon Mais il est est super cool He a fait une photo Donc Et lui zelfs Il faut que je vous mette Tester Ma Il vous mette Il faut que je vous mette Il faut que je vous mette Il faut que je vous mette Je peux me le faire Oui Il faut que je vous mette C'est bon C'est bon ? Merci C'est bon C'est bon Il y a Gogo Yubari dans Kill Bill C'est génial Comment tu en voyais déjà ? Je vais en envoyer oui ça va Kylbil est-ce que tu as vu ? Kylbil oui Gogo Yuvali le fait du même vraiment ? oui c'est vrai ça me fait trop à Gogo frère Regarde, c'est un peu le même délire, non ? Oh, j'ai un délire. J'ai un délire. J'ai un délire. T'as capté ou pas ? J'ai un délire. Ah, Insta, ok. Attends, je vais faire leurs affaires de cuir, là. J'ai un délire. J'ai un délire. J'ai un délire. Attends, ça marche pas, moi. Ah, c'est bon. Ok. Lidical, non ? Oui. Tu fais musique ? Non. Ah, ok. Merci. Merci. J'étais en léger. Je les ai vus et je me suis dit non, ils sont trop frais. J'avais pas vu qu'il avait les cheveux rouges. S'il avait les cheveux rouges, j'y serais encore plus allé. Mais là, j'avais pas vu et j'y suis quand même allé déjà de base. Mais... Grosse Ginz, elle a bien 16 ans avec une cigarette. Ah non, par contre, mon gars, tu serais étonné de connaître l'âge des japonaises. Parfois, tu vois des japonaises, no joke, t'as l'impression qu'elles ont 15-14 ans, elles ont 24 ans, frère. Et la tête d'homme que c'est vrai, ça. C'est vrai ou pas ? Que parfois, t'as des japonaises, elles ont 25 ans, on dirait qu'elles ont 17 ou 16. Là, j'ai vachement de trop peur au Japon. C'est trop peur de fou, vraiment. Je te dis, la meuf, elle a 14 ans, elle a 20 fois. Ouais, non, mais vraiment. Et c'est vraiment un truc de fou, ça me choque plus ici que nulle part ailleurs. Alors qu'en Corée, vas-y, c'est limite l'inverse. Parfois, elles ont 17 ans, 16, et peut-être tu vas te dire, ouais, en fait, c'est une grande, tu vois. Mais ici, c'est l'inverse. C'est choquant. Elles ont des têtes de petites, et en fait, elles ont genre 24. On arrive pour les Darren, non ? Ah bah oui. C'est l'inverse, tu as l'inverse, elles ont 30 ans, elles en ont 45. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est un délire. Ouais, c'est... Ah non, mais c'est pareil, en fait, c'est vraiment exceptionnel. Regarde les mecs baypifiés là-bas, là. Ouais, de fou, j'aime bien. J'ai un panien sur 20 ou pas ? C'est dégueulasse, ça, non ? Ça, c'est dégueulasse, gros. J'ai acheté ça, milk protéines, là, c'est pas bon, non ? Ça va, en vrai. Ah ouais, t'as pris goût banane ? Banane, ça va. Moi, j'ai pris goût rien, c'était dégueulasse, mec. C'est normal, y'a pas de goût. C'est normal que c'est dégueulasse, tu sens que les conchins et tout. Ouais, bah oui. Non, voilà, c'est pris la banane, quoi. Ok. Avec banane, peut-être, ça va, ouais. I'm sénégaliste, boy. Ouais, hier, j'ai rencontré des mecs, c'était trop drôle. Il me dit, I'm Japanese, boy. I'm Japanese, boy. Il me touchait les pecs et tout, il me dit, oh, I'm gay, boy. Il était trop drôle. Ouais, ouais. Après, ses potes, ils me disaient qu'ils blaguaient. Ah, mec, faut qu'elle... Comment ça s'appelle, déjà ? Tu sais, le parc avec les petites lanternes, là. C'est pas loin de Harajuku. C'est nouveau même, y'avait pas quand j'étais là avant. Ah, Miyajta Park ? Oui, Miyajta Park, ouais. Vas-y. Miyajta Park, y'avait pas avant, donc j'ai jamais montré en live. Vas-y, je t'amène à Miyajta Park. Je te dis un peu, puis après... Vas-y. Mais même moi, après, je pense que je vais... Je vais pas t'arrêter à côté. Demain, par contre, je suis libre. C'est grand bail. Demain, t'es libre ? Toute la journée, genre ? Moi, demain, t'as demandé quel jour ? Demain, j'ai une grosse journée, mon gars. Ah, mon gars, mon gars, mon gars. Demain, j'ai une journée chargée. T'as capté ou pas ? Demain, j'ai une journée chargée, ouais, ouais. Mais demain, c'est moi qu'on shoot, en plus. Demain, c'est moi qu'on shoot. Comme ça, je peux en faire ma sponso aussi. Parce que j'ai une sponso normalement sur Insta. Demain, on shoot. Et avant ça, je vois Kevin. Et après, le soir, à faire de live. Donc ça va être une bonne journée, je pense, demain. Mec, mais demain, c'est quel soir on est ? Vendredi, bah oui, je sais. Mais c'est quel jour où on s'amuse ? C'est un samedi ? Il faut aller quand tu veux stream un vendredi soir au Japon. Tu vas me dire Shimbashi ? Brrère. C'est un truc de sensaire. Ils disent qu'ils sont pas prêts. Ils connaissent pas. Vraiment, tu veux que j'aille là-bas demain ? Bien. Viens, viens, viens. T'es chaud ou pas ? Non, je suis chaud. Vas-y. Ok. Mais par contre, les gens sont pas prêts. Non, mais ils vont dire des dingueries, je pense. Mais vas-y, aucun. Faut leur montrer la culture, wesh. Faut leur montrer la culture. Après, c'est vrai que c'est saucier ou quoi ? Je pense que c'est saucier, mais s'il y a une sauce à cause de ça, c'est eux qui doivent s'ouvrir à la culture des gens. Parce que là, nous, juste, on fait rien, en fait, on le montre. C'est la culture du pays. Ouais. On y peut rien, nous. Non, ouais. Tu sais ce que je veux dire ? On y peut rien, genre. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est pas notre... En fait, entre guillemets, c'est pas notre dos, hein. C'est leur pays, hein. En tout cas, c'est là-bas où t'as des interactions de zinzin. Moi, je sais que quand je veux faire des lives et que j'ai envie de parler à des gens... Tu vas à Shimashi. Mec, tu vas à Shimashi, c'est eux qui viennent te parler, en fait. Et ils viennent, c'est eux qui te font des lives. Toi, t'es là, t'as juste à marcher, et eux, ils viennent. Ils ont rien. Ils commencent à parler. Mais ils sont tous éclatés. Ouais, mais ils sont tous bourrés. Ils sont tous bourrés. Vas-y, vas-y, demain, je suis chaud. Je suis chaud de fond. Perso, mon épée sera affûtée. Ah là là, demain, on va rigoler, je pense. Là, on doit passer par en bas, là ? Ouais. Ah, c'est pour ça que je ne le trouvais pas. Parce que ça va cut, là, en bas, non ? Non, non, non. Tu penses pas sous un pont comme ça ? Non, non, rien. Tu vois, ici, je l'ai fait 50 fois. Je n'ai jamais capé. Ok. Oh là, non. Oh, attends, affaire de shoot derrière. T'as capté l'ambiance ou pas ? Mec, mon gars, je suis sharinganifié, mais... Non, là, je vole pas, frère. Ah, mais mon gars, là, je suis obligé, mon gars. Ah, Konnichiwa. Excusez-moi, je suis un photographe de France. Est-ce que tu veux faire des photos ? Ah oui, merci. Ah oui, merci. Dommage, c'est pas grave. Dommage, c'est pas grave. On commence comme d'habitude. Ouais, bah oui, c'est pas grave. 60 fps et arrêtez-vous. Ici, c'est aussi un 20 mois pour shoot. Il y a un certain flou. Avec un grand angle, ce serait bien d'art, ouais. Ce serait bien d'art. Ce soir, Tokyo... Quoi ? Non, il y a le Japon ou l'Espagne, il y a 4 heures. À 4 heures ? Ah ouais, gros, ici, c'est trop mignon. J'aime trop cette ruelle-là. Je savais pas qu'ils jouaient au Japon encore. Ah, ils jouent leur qualif. J'espère qu'ils vont gagner. Contre l'Espagne, ça va pas être évident, mais... Regardez comment c'est cute, ici, là. On dirait pas Golden Guy, mais genre chez Bouillard, genre. Ouais, sur une petite rue, hein. Les bars, ils sont microscopiques. Comment ça s'appelle ? Ah ! Ok. Bah, c'est vrai que... Waouh, là, ça cut bien, là. Mais j'ai trop peur que ça marche pas, ici. Et si t'as envie de... de pisser ? Ah, là, tu veux quoi ? Waouh, mec, cette ruelle est dingue ! Faut que je le shoot, ce papy, là. Bonjour. 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 Je suis un photographe français. Oui. Est-ce que c'est bon ? Oui. Merci. Ah. Et là ? Il est vrai, gros. Incroyable. Ce que c'est... Les japonais, les violins... C'est un seul. Un seul. Oui. C'est un banger, ça. Oui, oui. Oui, oui. C'est un banger, ça. C'est quoi ? Merci. Merci. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est Yumejin. Merci. C'est vrai que toi, t'es grand. Du coup, on voit moins les lanternes. Baisse-toi un peu, s'il te plaît. Baisse-toi un peu. En fait, j'aimerais bien qu'on voit le rouge. Est-ce que tu peux te... Voilà. Et baisse-toi un peu. Faire comme si tu squattais, genre. Mais t'inquiètes, les gens ne savent pas que t'es baissé là. Que t'es en position un peu bizarre. Regarde-moi maintenant. Fais ton signe, salut à tous, et bienvenue dans japania. Salut à toi, pardon. T'as capté la caméra là ? Imagine genre. Ok. Regarde. Et... Yabai, kakkoi. Putain, t'es bon hein. Et... C'est cool. Yumei, j'aime ? Yumei, j'aime ? Yumei, j'aime ? Je t'envoie. En vrai de vrai, t'aimes bien ou tu me branches ? En vrai de vrai, t'aimes bien ou pas ? Ouais, j'aimais bien la première. Ok. Vas-y, c'est meilleur. Bah, je t'enverrai ce que t'aimes. Bah évidemment, je me souviens les premières photos qu'on faisait ensemble, mec. Eh, c'était dark. Eh, encore, merci encore. Avec du recul. Mec, moi j'étais à Paris, tu me dis quoi ? Tu me dis, eh pape, ça te dit, on va à... Comment ça s'appelait la région ? C'était à... On va à Okayama ? On va à Okayama genre, voyage gratuit et en plus t'es payé. C'était quoi ? 2000 balles non ? Ouais, c'était propre. Ah mon gars. Avec ma plug. C'était et, tu m'as plugé de fou. Eh, ma frère. Eh les gars, regardez c'est quoi les méta au Japon. Au Japon, les méta c'est quoi ? C'est-à-dire, tu leur fais des vidéos et ils te payent le voyage et en plus ils te payent en argent. C'est fou hein. C'est un truc de malade. Genre c'est abusé. Et à l'époque, t'as vu, on avait encore moins d'audience. Donc ça veut dire si maintenant on fait ça, ils vont payer combien ? Ils ont pas autant d'argent les préfectures. Mais même tu vois, même quand on te propose moins, t'es chaud parce que tu voyages partout. Bah oui, en plus tu découvres des trucs. Tu découvres des trucs de dingue, ils te font bouffer des trucs de dingue. C'est que des trucs de dingue en fait. C'est ça. Ohlala, y a un shoot là-bas là. Mais le modèle il a l'air... Pas mon délire. C'est pas trop modèle ouais. Pourtant ils sont lightés et tout, ils ont tout ce qu'il faut mais... Ça se voit, lui il paye pour des photos. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, j'aime pas trop. 7K pour une personne ? Comment ça 7K pour une personne ? J'ai pas capté. J'ai pas compris ce que tu voulais dire par là. Il a l'air bien ce resto là. C'est quoi ? C'est un Okonomiyaki ? C'est un restaurant de Okonomiyaki ouais. Tu sais que j'en ai pas mangé depuis que je suis là. C'est vrai. Après toi même tu sais les meilleurs Okonomiyaki. C'est Kishima ou Asakusa. Asakusa il y en avait très bon. Ouais c'est vrai. C'est le soir où tu veux qu'en Asakusa il y a plein de bails Asakusa. Il faut vraiment que j'aille Asakusa. Ça c'est affaire de Nampa ça. 100%. 100%. 2000%. Ouais c'est 100% sûr. Ouais. 2K pour 2 semaines. Ah mais tu parles de budget là ? A Roppongi il y en a des excellents no joke. Ah à Roppongi peut-être ouais. Si Roppongi c'est comme à Itaewon. Mais en gros il y a tout là-bas aussi. C'était bien ou pas ce soir ? Je regardais un peu ton live avant de lancer. C'est des spots de date là. J'ai pas vu un seul couple de debout. Il y avait que des couples. Que des couples. C'était la Corée. Groupe de debout. Ok je capte. Maintenant tu le dis. C'est vrai qu'en Corée c'est que des couples dehors. Quasiment. Ou que des dates. Mais au Japon pas vraiment. T'as plein de gars ils sont entre eux. Comme eux de là-bas. Plein de groupes de potes. Mais en Corée. Et eux ils savent pas sortir si c'est pas avec leur meuf. La tête d'un. Genre c'est réel. Que ils sont avec leur meuf tout le temps ? Ils sont trop en couple en Corée. Et du coup quand t'es là-bas tu dis mais ouais j'ai pas de meuf mais je suis un raté moi. Hey ! Je suis un raté de fou. Tu peux faire déjà la rue puis après. Vas-y vas-y. C'est trop magnifique ici les gars. Là une petite photo. T'es assis genre. Comme ça là. Pow ! Dingué. C'est magnifique vraiment. À quand des cartes de visite pour pas perdre de temps avec les insta etc. C'est vrai mais les cartes de visite c'est un peu moins flex tu vois. C'est genre tiens je te passe ma carte. Tu vois moi je... Ah tiens je te passe ma carte toi. C'est mieux. T'as pas insta. T'as pas les chiffres. Non mais maman mais... Mais je me dis ouais c'est mieux de dire t'as pas insta. Ouais. Comme ça au moins je sais pas l'interaction elle est plus flex. Tu sais pourquoi sont les policiers ? Non. Pour les nampas. Pour les nampas ? Ah ouais c'est des ouf. Ah ouais c'est des nampas. C'est pour ça qu'il y a la police. C'est juste pour la sécurité quoi. Mais maintenant si tu regardes aussi à la gare de Shinjuku, au niveau de la grande station. T'as des policiers par exemple qui veillent à ce qu'il est pas trop mort. Ok. Ah ouais pour pas ruiner l'expérience aussi des gens qui... Qui veulent juste passer un bon moment quoi. Ici faut pas manger, Louis et Gilles se sont fait scam. Ah ouais ? Mais scam comment ? Parce que Louis il avait dit quoi ? Sur la Corée il a dit ouais il s'est fait scam. Ouais c'était pas bon. Il taille bien hein le petit Louis là. Attends qu'on aille en Corée ensemble on va voir. Je vais lui faire goûter les vrais bails là. Parce que après Louis, bon hein. Le petit Louis là, mon petit gars là. Dommage que t'aies pas au Japon, j'aurais bien aimé te voir. On peut prendre l'ascenseur, ça va pas cut ? Il est déjà pris ici. Je t'emmènerai pas dans des endroits pour voir que j'ai live c'est de la merde. Ah ça marche pas ? Comment ça ? Non je rigole. C'est pas possible. L'ascenseur j'ai pris plein de fois. C'est vrai. Je rigole, je rigole. Il a fait peur. Le petit Louis Kraris un yaourt. Mais mec, je sais voir si toi t'as vu la ZIF, mais il y a de plus en plus de Japonais qui kiffent mettre des 13 et tout. C'est excellent, je te jure mec. Il y avait pas autant. Et aussi de plus en plus de Japonais qui parlent coréen. Oui, oui. Après, c'est des bons bandeurs de coréen. Ouais, c'est des bandeurs de coréen. C'est parmi les plus gros consommateurs en termes de musique, en termes de drama, en termes de tout. Tu vois même les mecs, t'es allé à Chino Fugo récemment ? Ouais. Tu vois, c'est plus. Chino Fugo, c'est que des KR là-bas. Ouais, que des KR là-bas. Des wannabeers en plus coréens, make-up. Ouais, c'est ça. Même les bugs, il faut stopper. Mais moi, ce qui est embêtant, je trouve, c'est qu'en Corée, t'as pas de quartier japonais à proprement parler. Ouais. Ils sont pas dans ça. En même temps, c'est normal avec la colonisation et tout. C'est normal en vrai. Je suis jamais monté par là, c'est un nouveau building. Je te montre, c'est un foot court, tu connais déjà les foot court. Ouais. Attends, mais on peut rentrer dans les bâtiments genre. J'en avais pas, moi. J'avais peur d'entrer dans les bâtiments. J'en avais pas dans les bâtiments. Là, c'est quand même que dans les bâtiments où je sais que tu peux rentrer. Ok, je capte. Ah ouais. Ok. Ouais, il y a ça aussi en Corée. En France, je sais plus s'il y a ça. Des foot court. Il y en a en France, je crois. Mais s'il y en a dans les grosses autres commerciaux. Genre Westfield. C'est le genre de bâtiment que je mange en Corée. Ouais, on aime bien les trucs comme ça là-bas. On aime bien les trucs comme ça. Ah bah t'as raison, on s'inquiète pas. Ah, tu m'emmènes sur un rooftop là. C'est quoi ? Oui. Là, à mesins. À mesins. Ouais. Tout à l'heure, tu sais que je fais ça dans la rue. Il y a des mecs qui sont retournés. Bah oui, c'est normal. Putain. Tu sais, des fois, on aime bien faire les cons avec mes potes. On va parler comme des Yakuza. J'ai genre, ouais, elle a l'étonnante la merde. Et les gens, on oublie que les gens sont là. Ils nous regardent bizarre. Parce que c'est un peu en langage un peu loupé aussi. C'est vrai. Ça ressemble au centre commercial à la Seoul Station. Putain, c'est chaud là. Ça me fait penser à Shinjuku. Ah, tu te rappelles ? Ah, mais ouais, c'était notre photo là. Affaire de date, Kari. Avec Armand. Il y a eu ma soeur aussi, je crois. Oui. Tu sais que ma soeur, elle se rappelle bien de toi. Je me souviens aussi. Elle te rappelle de ma soeur. Ouais, elle est gentille. Du coup, en fait, ici, là, normalement, c'est que tu as tous les jeunes qui viennent ici se poser avec des boissons. Si tu étais venu genre un ou deux mois plus tôt, là, c'est blindé. Tu n'as pas une place même dans l'herbe et tout. Ah ouais ? Ouais. C'est insane. Ouais. C'est quoi ? Un nom ? Un twitter. Un pub ? Un pub ? Un pub ? Un pub ? Oui, ça fait un pub. Je suis assez beaucoup. Vous étiez ici quand même. Ah, quelques gens ? 400 ? C'est génial ! Est-ce que tu as un photographe ? Oui, je fais un photographe. Le style est très cool. Est-ce que tu as un photographe ? Ne fais pas que ça, je ne peux pas faire ça. C'est des carrières, les deux mecs au fond. Ah, bien, je ne me souviens pas. Donc, aujourd'hui, comment a-t-il été ? J'ai aimé. J'ai aimé ce moment-là. Quelle place du lieu de la lumière ? Roppongi. Roppongi ? En gros, j'ai demandé si c'était le meilleur spot pour les événations. C'est Roppongi ? Oui, c'est un truc de fond. Ah, Fransugo. Ah, Fransugo. Et où est-ce que tu as ? Yokohama. Ah, Kanagawa. Dans le chat, ils pensent qu'elles sont mineures. On peut leur prouver ou pas ? Qu'est-ce que tu as ? 18 ans. Ok, putain, ils étaient prêts, c'est un fichier. Aujourd'hui, c'est un anniversaire. Oh, merci ! Putain, elles ont 18 ans et c'est son anniversaire aujourd'hui. Ça veut dire à un jour près. Ça veut dire à un jour près. Ça veut dire à un jour près. Les deux carrières derrière. T'as vu ou pas ? Les deux coréens derrière. J'ai envie d'aller leur parler. Je suis trop mort les coréens. Qu'est-ce que tu as dit ? Amore, mon amour. C'est l'Italien. C'est un peu différent. Gifto Morataka ? Gifto ? Oui, oui. Dior ? Dior, Chanel, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Longchamp. Quartier. Ful beurbe ? Non, beurbe c'est anglais. Quartier. Chacal. Chacal. Merci. Merci. J'ai oublié Hermès. En fait, tu as juste à penser à Jojo. Tu penses à Jojo, tu auras toutes les marques. Pourquoi devant il y a écrit décolleté ? C'est bête ou quoi ? Ils ont écrit décolleté, mais en japonais, ils vont lire décolleté. 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 Décolleté C'est quoi ça ? Décolleté. C'est terrible. Décolleté. Pourquoi ça aussi ? Je vois que c'est un peu de france, donc c'est un peu de france. Mais c'est un peu de france, c'est un peu différent. C'est恥ずかしい. C'est un peu comme une tank top. C'est un peu comme ça. 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 Je prends ça en photo, ça me ferait un souvenir. PTDR, je ne comprends rien. Ah, c'est vrai, vous ne comprenez pas là ? Mais les gars, avec les strings que je fais, normalement, vous devriez être capable de comprendre les différentes langues. Je comprends quand c'est les affaires d'Istanbul, quand c'est les affaires de Prague, de Budapest. Parce que même moi, je ne comprends rien. Mais quand c'est les affaires de... Ou moi, vous voyez que je parle ? Vous, normalement, vous comprenez. Parce qu'on est des WIB. Et du coup, on comprend tous le japonais normalement. C'est une marque japonaise. Merci. Ils sont tellement sympas, les japonais. Les gens qui disent ouais, ouais, les japonais, il n'y a pas d'interaction, les coréens. C'est parce qu'ils ne font pas d'efforts. En fait, eux, ils viennent dans des pays et ils ne font aucun effort. Et après, ils disent que c'est nul. En fait, tant que tu parles aux gens de façon gentille, il ne va rien se passer. Il n'y a rien. Tu peux même faire des blagues. Là, tu vois, t'arrives un groupe de japonais que tu ne connais pas, tu fais des blagues, ça rigole. Tout le monde prend du plaisir à parler. C.S.C. Ah, les chiens, il dit C.S.C. parce que j'avais dit ça, je crois. Ah. J'avais dit ça, j'avais dit ça. C'est des chiens. C'est des chiens, c'est des chiens. Non, vous êtes des chiens de ouf. Vous êtes des chiens de ouf. Ça, c'est affaire de pics, mon gars. Ah. Konbanwa. Et donc, s'imません. Je suis photographe. Est-ce que vous faites des photos ? Ah, non. Oui, vous. Oui, vous. Ok, ok. Merci beaucoup. J'aime ton style. Oui. Est-ce que vous faites des photos ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. On a deux personnes de style. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh, vous, eh. Non, vas-y. En fait, moi, vous n'avez pas capté. J'ai dit qu'en Corée, les gens sont plus faciles à approcher. C'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit. Mais je n'ai pas dit que les Japonais, c'est impossible de leur parler. Moi aussi, c'est mignon. Mais j'ai remarqué, aux Japonais, ils aiment les lights violettes. Ah, ouais. T'as pas remarqué ? Genre violet, magenta, cyan. C'est bon. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon. 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 Par contre, l'éclairage, je déteste le violet, moi. Le violet, c'est la couleur que je hais le plus, frère. Le magenta. Sur les photos, le magenta et le vert, c'est dégueulasse. Parce que pour éditer les couleurs, laisse tomber. Oh, la voix, t'as les animés. C'est vrai. Ok. Euh... Un so-kode ? Un. Un. L'éclairage est un peu mieux. Attends, tu sais quoi le décolleté là, il éclaire bien. Ah. Ah. À so-ko. Un. 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 Ah, une fois ? Non, une fois. Une fois ? Ok. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est bon ? C'est bon. C'est bon. Merci. C'est bon ? C'est bon ? On Instagram. C'est bon. 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 V'aiment les abonnés quand même. C'est bon. C'est bon. J'ai un cadeau pour elle 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 Faut que je lui fasse une meilleure photo Si elle avait son cadeau Tu peux lui dire Moi je la mène de l'autre côté comme ça Et toi tu lui expliques à sa copine Comme ça c'est carré Ok ok C'est un cadeau C'est un cadeau Ok ok J'ai un cadeau C'est un cadeau Ah c'est un cadeau C'est là J'ai une carte J'ai 19 ans Je suis à 19 ans J'ai reçu J'ai reçu J'ai reçu J'ai reçu J'ai reçu le style est... 毎日 ? c'est cool ok regardez là peut-être un petit portrait tout simple smile ok tu veux expliquer ? ok attendez un petit peu je peux te faire tout seul je vais te faire tout seul et donc en fait ça les amis c'est un style lolita un mélange de plusieurs styles de cimentaire c'est très intéressant c'est cool des panards t'as peur des panards t'as peur là il a imprimé le truc il est en train de choisir la meilleure photo c'est intéressant là elle a du mal à choisir j'espère en tout cas vous kiffer ces lives les amis moi je suis caster en tout cas je suis caster je suis dogby du japon mes amis incroyable le pub salon direct des rues de Tokyo admirez un peu ça y est ils ont enfin trouvé la photo du jour pour son anniversaire ça va être incroyable les amis il est parti pour print tout ça affaire de print affaire de print une petite minute et il va régaler affaire de print mec nous c'est que la printance toujours la printance qui est palpe de printemps en France n'est pas pas qu'en France on va faire pourquoi on va faire un biais un biais un biais un biais un biais super j'ai des temps qu'il y aura de printemps pas C'est pas ça. C'est pas ça. Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai pas? Je ne sais pas. Je suis en Hong Kong. J'ai pas. C'est cool. Je suis en Hong Kong. Je sais. C'est bien. J'ai fait ça. C'est bien. C'est génial. C'est pas ça. C'est pas trop compliqué. J'ai oublié. L'ai oublié. J'ai oublié. L'ai oublié. Ah, c'est une notification de Berry en live. Qui ? Berry. Non, je rigole. Je la follow plus. Je rigole, c'était une blague. Ah ouais, je me suis dit. Attends, c'est un mytho, lui. Je la follow plus. Dans le chat, je suis sûr qu'ils la connaissent, Berry. C'était à l'ancienne. Ah bah oui. Berry. Elle date de fou. Là, je suis dans des affaires de vintage en ce moment. Je me suis fait un petit preset là. Tu sais. Stylé. Alors là, c'est le moment de faire un peu l'entertainment. D'artissement, lui parler, en attendant que ça prenne. Ouais, bah oui, là c'est ton rôle, ça. Ah, c'est à moi ? Oui, c'est à toi, oui. Vas-y, je vais faire ça. Là, je vais te faire, t'as vu, mais là... Je vais faire ça. En japonais, mon gars. En 30 minutes, je peux vous présenter. Wow. Donc... S'il vous plaît, je n'ai pas envie d'attendre à vous. Non, non, non. C'est gentil. Et, quel âge est-il ? 19 ans. 19 ans. 19 ans. 19 ans. 19 ans. Oh, France. Oh, Paris. Ah, Paris. Ah, Paris. 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 Ah, Paris. C'est génial. C'est génial. Et, quand est-ce que tu fais la fashion ? D'où qu'est-ce que tu fais la fashion ? 13 ans. D'où 13 ans ? 20 ans. 20 ans. Aux... 19 ans ? Ah, c'est très vite. C'est très vite. Et quoi sont les colors ? C heterokin ? Des rollies ? C'est des rollies ? C'est bon. Ah, c'est bon. J'aime bien. Yonezu Kenchi ? Ah, Tenso Man. Tensou Man, tu vois ? Tensou Man, c'est génial. Tensou Man ou Blue Rock, tu vois ? Tu vois ? Qu'est-ce que j'aime ? Tensou Man. 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 Tu le p empresas a montré. Je suis né. Tensou Man. Tensou Man ! Wow, c'est comme une fille comme une fille Oui Wow, c'est génial, c'est une fille? Je ne peux pas, c'est une fille C'est une fille, il n'y a pas besoin C'est génial Ah, j'ai préparé la préparation J'ai préparé J'ai préparé la préparation J'ai préparé la préparation C'est un petit peu C'est un peu J'ai préparé la préparation C'est ce que j'ai pris C'est ce que j'ai pris C'est ce que j'ai pris C'est trop, c'est très beau C'est bon C'est bon C'est mon pays de Versailles C'est pour ça, c'est une fille C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Pas de hot C'est génial C'est bon C'est bien C'est bon C'est bon Aujourd'hui j'ai emme aujourd'hui Je sareai à Permater Fire Je me souviens Oui, l' вик Il veut dire que c'est magnifique Tu están英 Loki? Un peu Oh Oh tes C'est magnifique C'est mean C'est적 Oui... Et puis le purple. Mais ma préférée est le purple. Moi aussi. Je suis aussi le type de... En fait, il y avait des filles. Il y avait des filles, mais il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a encore. Il y a encore. Il y a plus d'un peu. C'est bien. Je vais juste vérifier. Il y a plus d'un peu. Il y a plus d'un peu. Oui, oui. C'est quoi ? C'est vrai. Il y a plus d'un peu, au plus d'un peu. Mais percalaient le froid du miel. Il y a plus d'un chien. Oui. Pourquoi ? Comment... Il y a plus d'une chien. Après. C'est bon Il y a beaucoup de français Il y a beaucoup de français Il y a 4000 ans Il y a beaucoup de français Mes amis, attendez, je vais faire le in-camp C'est une fille C'est une fille Quiopé Et quand tu as commencé à venir ? On va sur le Instagram Alors, vous devez tous les Instagram Ah, attends C'est vraiment un peu C'est pour la famille C'est 7000 ans Mais il y a peut-être 8000 ans Mais il y a peut-être 8000 ans Et les gars, on peut monter à 8000 ans Quiopé C'est l'universaire C'est 4200 ans Pour tout le meublage qu'on a fait Là, c'est un meublé fort Là, elle va refresh et on va voir 3, 2, 1 Refresh un peu Ok Ah non Ah, c'est quoi ça ? Eh les gars, c'est quoi ça ? Eh les gars, lâchez les liens, wesh C'est quoi 7000 ans ? On a gagné 10, en plus là ? Non, il y a du délai, je pense 10, c'est impossible Je vais faire Oh, c'est super ! Merci ! C'est un joc, on a gagné 10,000 ans C'est bon C'est bon C'est bon C'est super ! Wolverine C'est quoi ça ? Piers C'est super ! C'est très dur Wolverine C'est un joc Ouais, tu peux tuer les gens BAM ! Ah ouais C'est incroyable C'est bon Ah, c'est bon Ah, c'est bon C'est bon C'est bon Merci mon frérot Merci 200,000 200,000 Merci C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Merci Bye bye 400,000 Let's go Frère, j'étais en sueur là J'ai du... Malheureusement, j'ai pas pu traduire en direct avec les gens Ouais Et j'ai demandé plein de choses Elle me disait que sa couleur préférée c'était le violet C'est pour ça qu'elle est venu ici pour voir ses illuminations Qu'achin Enfin... Amine Ikea Allez clairement Amine carrément c'est un meuble C'est un sport C'est un faiseur de meuble carrément Il l'a dit Amine et Ikea Ils l'ont dit Ouais Non, vrai bien vu, merci Elle était gentille sa pote Ouais Elle m'a dit en fait qu'elle a appris le coréen pendant 2 ans Du coup elle parlait coréen en fait Mais en fait Le coréen c'est cheater as fuck Parce que du coup tu peux parler la langue dans plein de pays finalement Grâce à tous les bandeurs de corée là Bah oui, en léger ça Wow Get le flow là Ouais Flow de fou frère Ouais mais la lumière est naze La lumière est naze Du coup j'ai pas envie là C'est un IPS carrément Non la lumière Par contre c'est beau sur le live Bah oui sur le live c'est trop beau J'ai pensé au puce NFC pour te faire une carte de visite qui redirige vers ton insta Ouais peut-être Je sais pas, on verra Il est quelle heure là mon gars ? Il est 22h11 Ok Bah vas-y les gars moi je vais pas tarder à cut 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 Parce que déjà Il y a pas de lumière gros Putain il y a pas de light Tu vois ce que je veux dire ? Sur des endroits comme ça c'est beau mais la journée ça doit être encore mieux Et Et Tu sais c'est quoi l'équivalent du et en corée ou pas ? Du et Non je sais quoi ? C'est Ouuuh Ouuuh Ça m'étonne Au genre de france c'est Et Et Alors moi il me tue la dernière fois on parle avec des gens et tout Et alors moi il est trop bête pour rigoler il regardait et il disait Et Et je le regarde et tout Et il me disait mais c'est comme ça qu'il faut faire c'est comme ça qu'il faut faire Il disait Et Et En gros c'est Ouuuh 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 Ça me tue Et en france c'est quoi ? Bah rien on peut coucher la tête Ah je vois ouais ouais On est pas dans les bails de référence Ouuuh Je me dis non en chine ils font quoi ? C'est sûr qu'ils ont leurs bails en chine C'est Pas loin donc forcément ils ont les mêmes bails aussi Bonjour Bonjour Vous avez bien le pop ça ? Oui En gros Et C'est gay Je regarde en corée tout le temps et tout C'est vrai ? Ah bah ça fait plaisir merci Enchanté Et bah japania c'est ça ? Enchanté C'est un truc de fou Je suis choqué ouais Je viens de revenir en France là Ouais Et je me posais là avec une amie Ah ouais t'es dans ça toi t'es chaud t'es chaud Il est dans ça de ouf On a capté on a capté Ninguette Ninguette Ouais T'es grave sympa comment tu t'appelles ? Je m'appelle Guillaume Guillaume enchanté Je vais prendre le selfie carrément Ah ouais Mais Amine il est grand de ouf Vous aurez l'impression de faire 1m20 sur la photo là Là c'est bon Là c'est bon c'est bon Allez Top Merci mec Merci mec J'ai trop kiffé le The Event et tout Ah ouais Ah bien vu C'est vrai que c'était tard Moi je te suis beaucoup plus depuis Ah ouais Ah bah merci Bah trop bien Ça fait plaisir Et là t'es au Japon Ouais La Corée c'est nul en fait La Corée c'est nul Je rigole La Corée c'est d'art C'est vrai ? Bah oui c'est d'art J'avais 2 semaines en Corée pour Noël Pour Noël ? Ouais Alors prépare ta doudou En tout honnête En tout honnête Une ville éternelle Mais je pense que pour le tourisme ou le Japon c'est mieux Ok et pour le reste ? Je pense qu'il y a plus de diversité au Japon C'est vous il a tout dit ? Vous arrêtez là ? Et la Corée j'ai pas encore testé mais Ah il a pas été ouais Ah ok Mais il a raison le tourisme c'est mieux au Japon Genre pour le long terme le Japon c'est mieux je pense La Corée c'est bien pour les vacances peut-être Moi genre d'inverse Ah ouais ? Ouais pour les vacances au Japon c'est top tier Et pour vivre la Corée c'est C'est une dinguerie Pour vivre ouais parce que tout est pratique Non mais c'est vrai tout est pratique Autant pratique que là Ouais wesh le Japon c'est pas pratique hein Quoi ? Le Japon c'est pas pratique Tu retournes à Paris là quel enfer Oui mais comparé à Paris oui Oui Mais tu vas Il y a plein de pays plus pratique Par exemple sur Taïwan c'est pratique Comme la Corée Mais le Japon c'est pas le plus pratique hein Sur des bails de désinformation Non la vie Eh gros Sur ma tête Sur ma tête que la Corée c'est plus pratique Je te jure tu verras Bon bah je veux Tu vas voir Tu vas voir internet là-bas Teuf teuf Affaire de eSIM En rapide tu scannes un QR code t'internet mec Ah c'est bon ? C'est pas le même délire 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 Amine Amine tu sais T'es 4 fois 5 fois encore chez ton pull est moche T'es mec il a streamé là-bas normal Ouais en vrai c'est incroyable Rapide Dans le métro tu peux stream Y'a pas de soucis Ok Ah ça c'est cool Bah ouais c'est pratique de fou vraiment Tu verras tu vois Tu verras de toute façon Non t'inquiète C'est quoi toi ? Guillaume 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 Plaisir Guillaume Merci on se voit en Corée du coup Tchuss A bientôt Ça marche Au revoir Eh lui il est chaud Il est gentil hein Il est gentil les gens Pendant son date il vient nous voir wesh La la pauvre Mais je pense ça va ça devait être sa copine S'il l'a laissé derrière ça devait être sa copine Mais y'a rien du coup Il s'appelle Mehmet il ment fort Kankoko for life Ah Mr Pimpas merci Oh wouf Mec j'ai failli mourir Non La tête que si t'étais pas là Je me serais éteint Genre vraiment Impossible Il s'appelle Mehmet Mehmet c'est vrai que c'est un monstre C'est vrai Mehmet c'est un monstre Ah ouais ? Ouais Ah tu veux peut-être voir l'autre côté Vas-y vas-y De toute façon dans tous les cas envoie mon chargeur S'il te plaît C'est toi qui est là ? Ah tu peux me le donner s'il te plaît ? Ouais Avec le câble lightning ? Juste le câble lightning sans la pocket Sans la pocket to wifi Pocket to wifi Oh merci Attends est-ce que ça charge ? Let's go ça charge Est-ce que tu peux mettre ça dans la poche sur le côté s'il te plaît ? Tu gères de fou Une chute de 1m55 c'est pas l'état je pense Ah ouais ? Pardon ? Non mais bien vu tu peux répéter pour lui si tu veux Y'a aucun problème Y'a aucun problème Y'a aucun problème Ouais j'ai capté Mais sinon c'est des touristes du Japon Ouais Tu vois ce que je veux dire ? T'es pas d'accord ou pas ? Que les touristes au Japon et les touristes en Corée sont différents Ouais C'est quoi la différence ? Dès les termes Ils sont civilisés les touristes au Japon Bah en vrai les touristes en Corée Ils sont comment les touristes en Corée ? Bah c'est plus des français en vrai En vrai de vrai Ouais Non mais je parle des français Genre les français en Corée et les français au Japon c'est quoi la différence ? Bah j'ai l'impression que les... Ça dépend parce qu'après moi y'a deux types de touristes français L'odeur Oh les gamins La tête d'homme c'est réellement En fait les touristes au Japon c'est divin frérot Non Hiiii Je rigole hein Je rigole de fou C'est une blague Tu sais ce qu'il y a une blague ounette genre Une blague ounette genre C'est juste une blague C'est le content C'est le content Ça va être... C'est le content En fait il y a deux types de touristes en France Enfin en français au Japon Là tu vas avoir ceux qui vont être... Non en fait les aigris c'est ceux qui vivent ici Et parmi ceux qui vivent d'ici t'as deux... Y'a full aigris gros Y'a des aigris et des groupes Facebook Mais t'as capté les groupes Facebook Mais mec en Corée c'est la même chose hein Eux c'est les français qui foutent la rage Horrible Ça y est ça fait 10 ans ils sont au Japon Ou ça fait 10 ans ils sont en Corée Genre c'est leur pays tu sais Et ils sont aigris quand y'a des touristes Ils sont aigris quand y'a des jeunes qui vivent leur vie Bah mieux qu'eux mais d'une manière différente Ils sont trop aigris J'ai pris tellement cher à chaque fois sur Facebook Ouais moi aussi sur le groupe Facebook et les français en Corée là Parfois y'en a ils m'ont éteint Ils ont trop la mort Parce qu'ils se disent ouais euh... Eux pourquoi ils présentent le pays et tout En fait ils ont le simple parce qu'on ramène des gens dans le pays En vrai de vrai c'est pour ça C'est comme ça Ouais non mais en fait c'est un spot à Nampa non ? Je crois hein C'est du pas de conneries C'est des jeunes Tu vois c'est un truc la moyenne elle est assez basse aussi Ah ouais mais ça c'est fou de Nampa en fait ici Tu viens pas de poser ici au hasard quoi Si j'ai capté genre Ok j'ai capté j'ai capté Les francophones en Corée si j'ai pas de bêtises ouais Après y'en a plein ils sont gentils hein Mais y'en a plein ils sont aigris de fou sur ce groupe hein Y'a des gens les pauvres tu vois c'est des petites filles là elles ont 15-16 ans Elles rêvent d'aller en Corée tu vois Elles mettent un message salut Est-ce que vous savez comment prendre métro en Corée ? Tu vois c'est des questions mais quand t'es petit tu vas pas faire des recherches sur internet forcément Et c'est quoi ? Et des grands darons de 30 ans ils les trollent Oh est-ce que tu connais la fonction recherche ? Oh est-ce que tu... Tu vois ils sont méchants gros Ils sont méchants de fou ? Bah fou ouais Ouais bah allez t'inquiète mon gars c'est carré c'est carré Ah ouais y'a du monde par là Ah ouais y'a du monde par là Eh les gars là on dirait pas un spot en mode terrasse house tu vois Genre à la fin de l'épisode ils ont un date ici ils se posent Tac ils disent ouais en fait je t'aime et tout est-ce qu'on peut sortir ensemble ou quoi ? Tu vois ce que je veux dire ? On dirait trois spots à terrasse house C'est trop marrant ouais et tu t'imagines en fait l'été ici ils sont tous allongés Y'a pas... Y'a pas... Tu vois plus de verre en fait Ah ouais ? Mais mec mais moi je viens de me poser là gros Je te mens pas mais moi je viens de me poser avec une boisson là C'est quoi d'un mec il est là et il fait DJ ? Un mec random Jure ? Un mec il vient et il se fait plaisir et il se fait plaisir aux gens Ça veut dire là je peux mettre un son là ? Là je peux mettre des adrilles là ou pas là ? Ah ouais ? Ah ouais mec c'est cute as fuck mon gars j'aime trop l'ambiance J'aime trop l'atmosphère gros Mais wesh ! J'suis en live au cas où ça t'embête pas ? Ah ouais t'inquiète t'inquiète pas de problème Ça va ? Wouah ! Bonjour ! Salut ! Wesh comment tu tattes ! Salut ! Salut ! Mais c'est pas possible ! Pardon ! T'inquiète mais c'est incroyable ! Tu sais qui c'est ? En fait Alexandre je me souviens même de ton famille Mais je vais quand même dire parce que j'suis en live On était dans la même école On était dans la même école d'âge Et je savais pas que t'avais fini là Mais je voyais que tu voulais Ok donc t'as réussi GG mec 4 ans 4 ans 4 ans t'inquiète 4 ans t'inquiète 4 ans t'inquiète au japon là Et tu kiffes toujours autant ? Ouais t'inquiète t'inquiète Là je vais bientôt changer de boss Enfin de boss Et là je vais aller à Binance Ah t'as bossé chez Binance Mais nan mec dis l'heure de faire remonter les bails là J'ai trop perdu là Moi j'ai de l'argent qui dort là Moi j'ai perdu au moins franchement Tant que c'est pas retiré c'est pas perdu Ouais c'est vrai c'est vrai Mais dis toi j'avais mis je pense 25k Gros j'ai perdu au moins 20 Au total j'ai investi une bails de 12k Et t'en as combien là ? Je sais pas je regarde pas Entends les deux là Ah pourquoi toi c'est plus ? Bah tu taf dans ça donc Je taf dans ça parce que genre moi j'investis pas parce que je connais un peu les bails mais en vrai Faut pas trop Pas trop non Bah là c'est pas Non mais moi c'était avant moi Bah oui moi c'était avant hein Là j'ai plus rien remis Mais j'ai rien retiré Tout est dans mon ledger On verra bien C'est bien stocké Je pense que là c'est un peu la galère Mais euh Moi dans 10 ans je retire Ok Quand ça va péter Justement je n'ai pas besoin là à l'heure actuelle Oui oui Je vais laisser ça jusqu'à que ça pète Ouais Et un jour ça va péter Ça va repéter c'est sûr Un jour Je pense que tout ce qui est bitcoin ça Genre sur un certain axe à remonter Et après Voilà Et moi j'ai du Shiba Inu aussi Ah ouais mais toi wesh À faire des trash coins 600 balles de Shiba Inu Je me suis dit pour le délire Tu vois Et là on a un jour de bifurquer et tout Non mais je fais ce que tu veux Genre vraiment t'es libre de faire ce que tu veux Mais moi je mets plus rien gros Dès que j'ai une opportunité de retirer j'enlève tout mec En vrai genre si tu veux vraiment investir c'est maintenant plutôt qu'après Ouais je sais mais vas-y j'ai mis trop là Ouais c'est pareil j'ai déjà trop mis en fait Mais ouais c'est bon la flemme Mais les gars vous avez investi au même moment là Mais ouais mais on peut pas savoir Mais moi j'ai plus de sous en NFT qu'en crypto Ah t'as investi en NFT aussi Moi je suis grave dans ça moi C'est pas ça que c'est vraiment le bon bail Mais moi j'étais dans des bons projets moi Ca veut dire jusqu'à présent Ils taffent encore dessus tu vois Non mais je te mens pas Des vrais bail gros Mais tu vois j'en parle pas sur internet parce que J'ai pas envie que les gens fassent ça Tu vois moi c'est mon problème je le fais tu vois Mais j'ai pas envie que les gens le fassent donc j'en parle pas tu vois Mais ouais j'ai investi de ouf dans les NFT tout Dans des bons projets tu vois Je t'en parlerai après si tu veux Mais sinon moi je dis pas Je dis pas Mais je dis pas parce que la commu après tu sais ça peut être influencé tout ça Ça y est Marfroid et je sais que c'est de l'argent perdu maintenant Mais non gros attends seulement attends mec C'est plus dur de te voir hein Mais mec mais attends mais moi du coup Moi t'as vu bah je suis resté en Corée Ouais ? Je suis resté en Corée Tu sais que genre moi je l'ai mal pris parce que Pourquoi ? Bah je me rappelle 3ème année 3ème année quand tu venais de me voir tu me disais genre Le Japon je suis fait fond dedans genre Ouais bah ouais C'est un traître un peu Eh moi je suis un Uragirimono 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 Laina Non je suis un traître J'avoue je suis un traître Mais t'es déjà venu en Corée ou pas ? Attends répète 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 J'ai oublié Dis 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 Le mec il arrive il me dit genre Ouais je suis affront sur Japon et tout ça Genre j'ai même rencontré genre des illustrateurs et tout ça Genre je suis à fond dedans et tout ça Un an après Genre vraiment un an après J'y allais en Corée Tu me dis genre Et 3 ans plus tard tu dois faire des vidéos Pourquoi la Corée éteint le Japon Bah voilà voilà Non j'avoue c'est une dinguerie Mais oui mais faut mettre la lumière sur la Corée Faut mettre la lumière sur la Corée les mecs Non vous avez déjà été en Corée ou pas ? Bah oui bien sûr Et t'aimes bien ou pas ? Ouais mais je suis même allé voir Adrien et Pierre là Il y a un mois Adrien ? Adrien meilleur Il a réussi à retourner ? Ouais Il y a 6 mois il me dit il cherchait un taf et tout C'est bon maintenant il a trouvé Il a pas trop un taf mais c'est que juste il a un taf qui lui permet de travailler un peu partout Parce que lui il est avec sa meuf depuis Ouais Mais là c'est fini maintenant C'est ok 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 Là je parle genre Non mais Il y a des agents qui écoutent Non au calme au calme On en dit pas plus Le délire qu'il y a c'est que Ouais là il fait des allers-retours entre la France et la Corée Ouais bah c'est le meilleur moyen maintenant Il s'ouvre Et ouais non clairement Bah il kiffe il fait de ça mais quand j'y suis allé là c'était juste avant Halloween Et c'était... Bah Pierre J'étais là moi Mais c'était avant Halloween en fait C'est le week-end avant Halloween Ah je sais pas si j'étais là J'étais en France je crois le week-end avant Halloween Je sais pas si tu connais un mec qui s'appelle Pierre J'en connais plein des Pierre Non mais Pierre genre le CE qui était pote Bon bah d'accord Vas-y mon gars T'inquiète mais même moi je vais pas tarder là Salut frérot Un plaisir Vas-y passe une bonne soirée Tu me suis en courant ? Bah pour demain Ah ouais t'inquiète vas-y 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 Je te tiens au jus Je te tiens au jus Vas-y mec à demain Mais non Alexandre c'est un truc de fou T'inquiète Je suis trop content pour toi que t'aies réussi à faire tous tes bails Bah c'est merde Ouais franchement Comme quoi est-ce que t'as un conseil à donner A tous les gens qui regardent le live Et qui rêvent de Japon en mode comme nous C'était le cas avant tu vois Et maintenant t'es là tu bois ta Kirin Sur un toit de Tokyo genre En vrai c'est une dinguerie C'est compliqué Bah en vrai genre moi j'ai eu beaucoup de chance Parce que j'ai fait un stage là Enfin en quatrième année j'avais fait un stage en blockchain Et après l'entreprise en fait cherchait un expert en blockchain Donc bah j'ai réussi à rentrer dedans Mais c'est en fait une société entreprise japonaise Et ils faisaient pas trop attention au langage Mais je pense que si des gens veulent vraiment venir au Japon C'est le langage qui est le plus important en fait C'est vraiment ça en parlant Ouais la langue Ça en parlant les japonais c'est vraiment le plus important Et ouais enfin j'ai Pour le coup ça en Corée c'est moins primordial je dirais Ouais carrément Non je pense que c'est la grosse différence C'est aussi pour ça que beaucoup de personnes s'intéressent à la Corée Parce qu'ils ont la flemme d'apprendre le Coréen C'est ça Alors qu'en vrai ils vont se rendre compte que c'est aussi très important en Coréen Mais je pense que genre c'est un peu similaire en fait le Japon et la Corée Surtout qu'avec la Corée qu'il y a pas avec le Japon C'est qu'ils ont beaucoup plus de facilité en anglais Ouais c'est vrai C'est beaucoup plus accueillant pour tous les étrangers qui veulent venir en Corée Mais en vrai c'est exactement la même chose Enfin en y étant allé Des gens qui savent parler en anglais en fait en Corée Il y en a peut-être quelques-uns Mais c'est-à-dire que vraiment savoir parler bien en anglais C'est pas la même chose Et au Japon il y a vraiment rien Au Japon c'est chaud hein Même des jeunes de 20 ans ils ont un anglais éclaté Bah je sais pas C'est exceptionnel hein En fait tous les deux on travaille en fait dans des anthropées japonaises Donc lui aussi il a un peu vécu ça Parce qu'il a fait un an d'école en japonais et tout ça C'est pour la flèche je me sers pas du japonais Ah tu t'en sers pas ? Au taf ok Vu que vous êtes un G donc c'est normal Ouais c'est ça Mais moi je me servais pas du coréen quand je bossais Ouais À part en réunion Qu'est-ce que c'était chiant Eh les meetings d'une heure en coréen Waouh Ca parlait de code mec en coréen Mais comment je me... Oh c'était dur hein Bah dis-toi que là ça fait 3 ans que je suis dans cette entreprise Et c'est une entreprise où c'est du japonais H24 Et il y a pas de pro-langue C'est devenu... C'est devenu chaud maintenant japonais Je m'en sors bien mais je suis pas si chaud que ça Enfin genre je suis N2, N3 Ok bah ça suffit en vrai Ouais ça suffit mais... Pour la vie de tous les jours, pour le taf C'est ça mais le seul truc c'est que genre j'ai... Enfin là je change de taf parce que les gens de mon entreprise Attendaient vraiment un niveau bien meilleur Genre ils attendaient quand même genre Que je sois capable de faire du keigo Pour pouvoir parler avec tous les... C'est marrant parce qu'on parlait du keigo tout à l'heure justement Attends j'explique le keigo En gros le keigo c'est le japonais ultra soutenu Comme si en coréen je parlais avec des sumnida ou shimnika à chaque fois la fin de phrase Et même en coréen je sais pas parler avec le... John and Mal plus 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 en mode le langage coréen vraiment comme à l'aéroport quoi Enfin comme les hôtesses de l'air Mais c'est dur keigo je pense hein Bah non c'est rien à voir Est-ce que tu vas parler ça avec qui en vrai ? A part avec les parents de ta femme peut-être ? Non non en fait avec tous les clients de mon entreprise Tout le monde parle en fait avec le keigo parce que genre bah... En fait je travaille pour une entreprise d'énergie renouvelable Et en fait ce qu'on fait c'est qu'on achète de l'énergie renouvelable Et on la revend en fait après avec des consommateurs Et en fait le truc c'est que c'est de la blockchain juste à poursuivre les échanges Et moi je m'occupe de mettre en place avec tout ça Ah d'accord je comprends Et là tu vas chez Binance ? Et là je vais échanger sur Binance En gros voilà T'auras des BNB ou pas gratuits là ? Bah alors ça dépend en fait Il est payé en BNB C'est des bonus Si t'as bien travaillé genre tu gagnes des BNB en plus ça Et sinon bon salaire tranquille Ok c'est cool Parce qu'un bon salaire au Japon c'est combien on va dire pour un ingé avec 3 ans d'expérience ? Alors je pense que moi j'ai un très bon salaire comparé Parce que en fait je crois que le salaire moyen des japonais c'est 5 millions par an ou 6 millions par an Ca fait genre 30 000, 40 000 euros par an C'est pas beaucoup hein ? Ouais c'est 5 millions par an Mais c'est pas ingénieur c'est vraiment genre 5 millions par an Tu veux dire average ? Average au Japon ? Le salaire médian genre ? Ou le salaire moyen ? Moyen ? C'est moyen plutôt que médian En gros disons que c'est 40 000 balles quoi Ouais Ce qui est plus qu'à Paris quand même hein Mais après en fait le sujet c'est que genre tu peux pas vraiment comparer ça avec la France Parce que bah ici ils ont vraiment leur C'est plus cher en plus Bah c'est plus cher mais c'est que aussi c'est genre un écosystème à part entière le Japon Enfin tu peux pas comparer avec n'importe quoi parce que genre bah Ils ont peut-être leur monnaie qui a rien à voir avec l'euro et tout ça Mais c'est que genre leur monnaie genre bah c'est assez forte au Japon Et enfin tu peux tout faire avec les gains ici donc Ok Les gens s'en battent un peu les couilles en fait à l'étranger donc voilà Mais en tout cas le sujet c'est que 5 millions, 6 millions c'est bien payé Et enfin genre c'est moyen bien payé Et là Binance vu qu'il travaillait dans l'économie et surtout dans les cryptos Bon bah c'est Ça doit full thune non ? Ouais Parce que moi j'ai un pote ici qui est un G ça fait maintenant Il a 3 ans plus que moi je crois Il gagne bien de fou gros Mais vraiment hein Là je crois il est à Moi je te dis le salaire mec hein moi je m'en fous Il est à il m'avait dit à peu près 8k par mois je crois 8k par mois ? 8000 balles net en euros tous les mois Ça fait que, enfin il a 3 ans de plus que nous Ouais Tu vois donc il est Gucci ? Il travaille dans quoi ? Enfin il travaille avec qui ? Si tu veux je te donnerai plus de détails après Mais ouais il est bien de fou Ok Tu vois donc c'est ça que je me dis en fait au Japon c'est possible En vrai genre au Japon bah D'avoir des salaires comme ça On parlait de ça en fait juste avant Genre c'est le troisième économie mondiale et tout ça Donc il y a largement moyen de se faire de la thune ici Mais après c'est juste ça, c'est réussir à rentrer dans le système Trouver un visa et surtout bah savoir parler la langue Et toi c'est quoi ta fourchette entre guillemets ? Une fourchette plus ou moins large comme tu préfères ? Tu parles de Binance ou de là où je suis ? Non de Binance justement Ouais Binance c'est euh Entre 7 et 15 Là c'est une grosse fourchette Ah ouais la fourchette elle est palaisse C'est une fourche le maï Entre 9 et 12 Ah ok Millions ? Millions ouais Ca veut dire en euros entre 70 millions Entre 70 millions et 90 millions Ouais c'est ça Ouais c'est Gucci Ouais c'est bien C'est bien Un autre âge c'est bien quand même Moi en Corée j'étais à J'étais à 3000 net je crois Ou 2800 net un truc comme ça En vrai c'est une décolle J'étais bien mec hein J'étais bien de fou hein Surtout qu'en plus Non comment je t'ai payé moi ? Je crois il me payait mon appart Ouais Il me payait mon appart Et après il me donnait de l'argent en plus Ca veut dire qu'au total ça faisait ça genre Mais du coup tout l'argent que j'avais Bah c'était euh Je mettais un million Je mettais à peu près 1000 balles de coté par mois Et le reste je mettais pour vivre J'étais trop bien Ouais Franchement j'étais bien Et d'autres potes maintenant Qui sont en Corée et qui continuent Euh de taffer Et qui sont plus âgés que moi quand même Ils doivent avoir peut-être 5-6 ans de plus Ouais Et ils doivent être à 6000 balles je pense 6-7000 Donc en fait c'est possible d'avoir des bons salaires comme ça Quand ils pensent en vrai Je pense qu'à l'avenir Enfin c'est ce qu'on disait aussi C'est que la Corée a beaucoup plus d'avenir que le Japon Parce que genre le Japon Enfin la Corée s'ouvre beaucoup plus internationellement Euh que le Japon Et le Japon c'est le gros problème C'est que genre ils arrivent pas à gérer ça Mais euh donc du coup Si tu parles des gens et tout ça D'où aller et tout ça La Corée a beaucoup plus d'avenir et tout ça Mais après moi j'ai ce problème de la L'image que donne la Corée 2 Ah Rien à voir avec vraiment ce que c'est que la vie là-bas Enfin genre Dans le cas moi c'est l'impression que j'ai C'est que Beaucoup de gens s'imaginent que Tout ce qu'ils voient avec la K-pop et tout ça C'est la réalité alors qu'en vrai Ouais bah oui c'est sûr que c'est pas pareil Enfin quand tu sais que genre ils vivent tout Pour genre un seul jour ou c'est genre leur bac Ah oui oui c'est ça Ils peuvent avoir le meilleur salaire de tous les temps Genre genre le meilleur travail de tous les temps à Samsung Ouais c'est vrai que c'est dinguer Les Coréens ils sont fous en vrai Ils déterminent l'avenir des gens Sur un jour Sur leur bac Ouais bah oui Mais C'est vraiment... J'ai jamais vu ça genre Quand tu passes sur ça genre ce principe là Tu dis que genre si tu vas en Corée Bah il faut quand même comprendre que genre bah Si t'arrives avec genre des bases un peu moins solides Bah fais ce qu'ils vont pas te... La Corée c'est un pays de très hardeur Ouais bah oui c'est ça Si tu fous rien t'auras rien Par contre si tu fais T'auras Ouais ouais C'est comme un peu les Etats-Unis je pense Genre c'est très méritocrate genre Non je pense que les Etats-Unis c'est hard Mais je pense que les Coréens c'est des tarés Enfin ils marchent en fait à l'Asiatique C'est vraiment genre tu fais les choses et tout ça Et enfin tu vas tryhard le plus possible Alors que les... je pense que les Etats-Unis... Enfin les Américains ils font un peu moins ça C'est des tryhardeurs de fou aussi hein Tu sais qu'ils ont pas de vacances là-bas Ouais ouais d'accord ils ont pas de vacances Dans le travail hein c'est des Asiates Mais ils parlent anglais Je te jure mec Et dans un temps donné c'est-à-dire en une heure Ils vont essayer de te caler un milliard de trucs à l'intérieur Ouais ouais d'accord mais Et ils vont faire en sorte que ça se fasse en plus hein Ouais 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 Toujours les Américains dans le travail c'est des... C'est des monstres hein Ils sont vraiment pas comme les Européens Ouais non je suis d'accord Je suis d'accord avec toi mais... Je pense qu'il y a quand même des limites Ouais bah oui ouais Par rapport à les Coréens ou genre... C'est vrai Les KR c'était ouf Mais quand t'entends les trucs de genre e-sport et tout ça Ou t'entends genre que les Américains se battent les couilles Alors que les Coréens genre ils marchent genre comme ils ont toujours marché Ou c'est genre... Ouais H24 ils s'arrêtent jamais Ouais c'est ça C'est un truc c'est genre enfin... Peut-être que genre dans certains secteurs dans certains trucs Genre les Américains sont vraiment chauds Et genre ils vont se défoncer tout ça Mais je pense qu'en règle générale les Coréens sur n'importe quoi Ce sera vraiment les mecs qui vont travailler le plus Sur tout e-try hard C'est ça Vraiment sur tout Tous les sujets e-try hard Et c'est pour ça qu'il y a une grosse différence entre les Etats-Unis et la Corée C'est que la Corée ils vont tout donner pour réussir un truc Alors que peut-être que les Américains vont moins travailler enfin moins s'investir Je sais pas en vrai J'ai hâte d'aller aux Etats-Unis j'ai envie de visiter Ah ouais t'es jamais allé ? Non jamais Toi t'as déjà été ? J'y suis allé il y a longtemps de ça genre quand j'étais jeune mais... J'aimerais trop y aller mec ça a l'air trop bien Je sais pas toi t'es déjà allé ou pas ? Juste j'avais fait New York et Miami mais c'était pour un voyage tu peux Ah ok En fait il y a eu des subs je crois merci les mecs Désolé Je crois il y a eu des subs j'ai vu des JG Je suis en train de parler à deux gens aussi qui sont fans genre d'NBA et tout ça donc... Ah vous avez des baskets ? Ouais Mais genre enfin je savais pas... Non je me souviens pas que t'avais le basket Bah si 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 mais avec Adrien c'était le gros truc c'est qu'on parlait beaucoup de basket entre nous là Adrien il date ! On avait passé un semestre ensemble le deuxième à Hanyang Ouais Il est vraiment sympa lui Adrien il est sympa de haut Je pense qu'il serait prêt à tout moment de te revoir Adrien Ouais il est gentil Adrien On a parlé il y a pas si longtemps que ça hein Il me demandait pour un stage ou si j'avais des contacts C'est pas évident de trouver du taf en Corée hein C'est possible hein La preuve pour nous trois On a réussi à trouver en Asie mais... Mais au final là il y a quelqu'un dans le chat qui a dit un truc mais c'est un peu vrai Bah... Tu sais je lui ai demandé des tips Et le tip c'est étranger en fait Mais ça fait de la peine un peu en vrai Ouais À part Amine mon pote lui il est directeur commercial enfin marketing Directeur marketing donc les écoles de commerce aussi c'est bon Mais le reste En fait c'est chaud hein un peu hein J'ai évalué il y a deux trucs en fait ce soit Tu découvres vraiment une spécialité qui est pas... Enfin où il y a peu de personnes qui s'y connaissent mais qui est très recherchée Ou alors tu t'y connais bien en japonais Genre la cuisine peut-être Cuisine mais genre par exemple moi je te parlais de la blockchain Personne ne s'y connaissait en blockchain il y a 4 ans Et du coup genre bah c'est pour ça que j'ai réussi à trouver assez facilement mon travail Et après je te parle genre d'autre chose c'est genre bah si tu t'y connais bien en japonais Souvent les gens qui s'y connaissent bien en japonais qui sont enfin fluents Ouais il fait un petit diplôme Pour le visa le diplôme surtout Moi il y a un truc qui m'avait frustré un peu beaucoup c'était dans mon entreprise Il y a beaucoup de gens qui ont été recrutés juste par le fait qu'ils avaient fait une bonne école Mais sans avoir des connaissances Des gens qui venaient de Todai Todai c'est Tokyo University et l'école de Light dans Death Note Non mais c'est vrai il y a des plans où on voit en plus Du coup le délire c'est que genre ils avaient fait des études d'histoire et ils rentraient genre en informatique Ouais c'est vrai on m'avait raconté Ça n'a rien à voir Et mais juste en fait déjà au japon c'est ça le truc c'est que quand tu rentres après les études Ils s'en battent les couilles de ce que tu as étudié C'est juste si tu viens d'une bonne école ils vont se dire que tu vas faire n'importe quoi Et ils s'en battent les couilles Ouais c'est vrai c'est vrai Et souvent ils considèrent que tu as un an où tu vas apprendre tout C'est la première année là C'est ça et l'entreprise va tout apprendre en fait C'est intéressant hein Les diplômes quoi Ouais les diplômes c'est le plus important Il y a aussi connaissance et ça Il y a aussi des japonais Un étranger qui sait bien parler japonais je pense qu'aujourd'hui ça fait beaucoup de différence avec les autres Ouais En Corée encore plus Ouais Un français qui parle bien coréen ou qui parle bien japonais là Le monde est à lui Ouais ouais je pense que c'est ça Il peut taffer dans tout en vrai Parce que c'est ça aussi le sujet c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'étrangers qui viennent ici Mais ceux qui n'y connaissent rien Ils font moins en moins d'efforts en plus Ils font moins d'efforts mais surtout en fait toutes les entreprises qui recrutent Demandent un niveau N2 au moins Du coup enfin tu peux pas y arriver comme ça N2 c'est en gros niveau 4 sur 5 genre le presque le plus haut Donc l'anglais ça suffit pas vraiment en fait Non mais en fait si pour moi l'anglais en Corée ça suffit pour trouver un taf Parce que moi je connais plein 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 de gens en Corée qui ont des putains de salaires Et ils parlent même pas coréen tu vois Donc c'est possible en fait en Corée de bosser là bas sans parler coréen Mais c'est bien d'avoir des bases C'est bien de savoir lire le coréen En fait parce que franchement si tu vas en Corée tu cherches un taf tu sais pas lire coréen tu fais aucun effort Le coréen en 3h tu sais parler le coréen Enfin tu sais lire le coréen Donc juste montrer un peu de volonté que tu sais lire le coréen que tu sais écrire le coréen Que tu sais dire bonjour Tu sais toutes ces choses là Là c'est carré Mais si t'arrives en Corée tu dis ouais je sais même pas lire le hangul Ils vont même pas te regarder ils vont dire mais t'es un abuseur C'est l'alphabet le plus facile au monde C'est trop facile C'est trop facile de lire le coréen ou de l'écrire Enfin c'est aberrant comment c'est facile Donc vraiment faites juste l'effort pour ça Ca va vous ouvrir un milliard de portes en Corée juste savoir lire et écrire Et après parler vous apprenez petit à petit Un peu les prédictions Ah pour le match ? Ouais le match tu vas le voir ou pas ? Corée-Japon ? Enfin Espagne-Japon ? C'est à 4h du mat' non ? Non je vais pas regarder c'est trop tard C'est trop tard 4h Non non moi je vais pas regarder mais je pense qu'ils vont se faire allumer Ouais Moi j'y crois Ils sont forts non non l'Espagne en ce moment Ils sont forts mais les Japonais c'est capable de faire des souris Bah j'espère En vrai je suis plus pour le Japon que l'Espagne Ouais moi aussi Donc j'espère qu'ils vont gagner Comme Sénégal-Angleterre Bah normalement Angleterre ils vont gagner Mais j'espère que Sénégal va gagner Mais quoi que En fait on sait rien Hier la France on a perdu contre la Tunisie On a envoyé l'équipe P Ouais ouais On a envoyé l'équipe P quoi Ouais c'est vrai L'équipe 14 L'équipe Z même Je te jure c'était l'équipe Z C'était 3 C'était une équipe Choqué En vrai le seul problème c'est que si on a perdu là Genre peut-être que ça va avoir un impact sur la suite Mais Bah après on s'en bat les couilles Ouais C'est juste genre Si les gens Ils le prennent mal qu'on est perdu Genre dans l'équipe Peut-être que ça va avoir un impact sur la suite Mais si on s'en fout Ouais c'est vrai Spoilé pas Mais on a pas une boule de cristal Non mais En tout cas ça me fait plaisir d'être revoir Franchement Tu connais Armand ou pas ? Ouais Ah mais oui on est dans la même école On est tous ensemble Mais c'est que genre Je l'ai revu il y a pas longtemps Parce que je sais pas si tu te rappelles d'un mec qui s'appelle Romain Mais oui bien sûr je me souviens Bah il est là maintenant Ouais mais il m'a dit Armand Plus ou moins dans la même boîte en plus non ? Bah oui il est dans la même boîte Ouais il m'a dit ouais Bon voilà Romain ça va pas trop au niveau santé Mais enfin il est à Osaka Mais si t'as l'occasion de le voir Je vais lui envoyer un message Ouais Parce que Osaka ça fait loin quand même C'est un peu loin ouais Mais normalement il devrait revenir lundi Donc si t'es encore au Japon Normalement je suis là lundi Mais lundi je vais à Fujiyoshida je crois Ah ok Bah du coup juste contactez-le Ouais je vais lui envoyer un message Il est gentil Romain Bah franchement il était sympa de ouf C'est marrant de voir ce qu'on est devenu non ? Bah ouais Genre il y a... Attends ça fait combien d'années qu'on est pas à l'école ? Ça fait 2 ans Ouais 4 ans Ouais Et là on est là tu sais La dernière fois qu'on a parlé peut-être c'était Grenelle je sais pas quoi là Oui 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 Et là mec c'est aberrant mec Moi je me rappelle Tu me disais genre je vais partir en Corée à nouveau et tout ça J'ai dit genre Bah la Corée mec c'est trop d'art Mec genre en 5ème année genre moi je l'avais mal hein Moi j'étais parti tout seul en Japon Tu t'es dit oh le traître Mais non mais en plus tu sais que j'avais trouvé un stage au Japon aussi hein Mais oui mais je sais que J'avais trouvé stage de fin d'année au Japon et en Corée Mais oui mais t'as choisi à quoi Parce que j'avais fait mon stage de 4ème année au Japon Je l'avais fait à AXA Ah ok Ouais AXA direct Ouais ouais Et du coup j'étais data engineer là-bas Et j'avais kiffé hein Mais tu fais encore tout ça ou pas du code ou pas ? Mec je suis ingénieur que de titres maintenant J'ai quitté ça au mois de juin Je taf plus en tant qu'agé Ouais j'ai arrêté Mais le diplôme m'a énormément servi Parce que pendant 3 ans du coup j'ai bossé Et ça m'a permis d'avoir mon visa résident Et ça me permet aujourd'hui d'avoir un certain prestige Tu vois c'est dard de dire je suis ingénieur tu vois Ouais ouais mais attends c'est vrai que t'as des visas résident Mais ouais mais au Japon c'est galère de l'avoir Faut pas minimum 10 millions pour l'avoir ici Parce que j'ai demandé à mon pote Parce que c'est un visa à points aussi Mais vous le salaire il faut qu'il soit ultra haut En Corée ça va Je me fais pas de soucis avec Binance Ouais non ça va le faire Carrément mon pote qui veut le visa il m'a dit il va prendre un avocat Pour demander le visa parce qu'il doit faire un dossier en fait Faut qu'il monte un dossier Depuis combien de temps qu'il est là ? Lui ça date hein Ça va faire euh... Attends Peut-être euh... À mon avis il est arrivé 3 ans avant que nous on s'installe en Asie Ok Donc ça va faire 7 ans qu'il est là J'avoue que c'est un peu galère quand même C'est une galère ici d'être résident c'est pas évident Où tu te marier ? Ouais si tu te marier C'est ça en fait Le mariage Le mariage C'est le truc que beaucoup de personnes font J'oublierai jamais le jour où j'ai été à l'immigration Quand j'étais en stage ici Et j'ai vu un gars et tout Je lui dis alors tu faisais quoi et tout Moi j'ai dit je viens faire mon visa stage et tout Il me dit ah moi je viens de me marier là Mais tu sais mec le mec il était en jogging hein Il en avait rien à foutre Il dit en fait ouais Je lui dis mais tu te maries mais t'es amoureux de ta femme et tout Il me dit non c'est pour le visa Il y en a plein des comme ça Qui se marient que pour le visa il y en a tellement Que ce soit en Corée ou au Japon il y en a plein Je pense dans tous les pays il y en a plein Même en France il y en a plein Mais je sais pas genre C'est bizarre un peu C'est bizarre ouais Genre ta meuf en gros ou l'inverse C'est ton employé limite C'est ton passeport Enfin c'est ton boss Si elle divorce tu te casses C'est bizarre de fou Je pense pas que c'est dans tous les cas Ou c'est juste pour le passeport Non pas dans tous les cas c'est sûr mais il y en a plein C'est comme en France Les gens qui se marient pour avoir aussi la nationalité c'est pas que pour ça Mais en France t'as la nationalité quand tu te maries Il y a un mec qui vient de dire ça là Parce qu'en Corée quand tu te maries T'as le visa mariage Mais si tu divorces tu te casses Ah ouais ? Ah ouais tu te casses T'as pas la nationalité Ouais 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 Ma mère elle vient de Bulgarie Ouais Et quand elle est arrivée après elle suit du mur Ouais Alors elle s'est mariée avec mon père Après un an parce qu'elle a eu le visa Et elle a eu directement la nationalité Quoi ? Jure ? Mais toi t'es bulgare ? Bah oui je suis moitié bulgare moitié français Ah mais je savais pas Bah tu l'avais dit à l'époque mais Ah t'es à moitié bulgare mec Faut que j'aille en Bulgarie Parce que maintenant tu sais j'aime bien faire euh Oh ! Mon gars ! Comment vas-tu ? Tu m'en trouves ? Je peux voir Merci beaucoup Oui, pas de problème Oui, laisse-moi te donner à mes amis Alexandre et Thomas Hey, comment vas-tu ? C'est moi, c'est Matt Les gars, Matt C'est la personne grâce à qui j'ai plus stream ces deux derniers jours C'est lui qui m'a prêté le pocket wifi Donc s'il vous plaît C'est vrai, c'est vrai Est-ce que tu streames maintenant ? Ah ouais, juste euh... Un petit peu Et ils ont 81 viewers Regardez, il a 81 viewers Venez on lui donne de la grosse force Allez tous le follow s'il vous plaît Vraiment Allez tous les 4000 là Allez le follow s'il vous plaît Parce que sans lui j'aurais pas plus stream là actuellement Vraiment Il m'aidait de fou On se connaissait même pas Il m'a proposé ça Donc vraiment euh... Thank you so much Oh yeah, no problem And I will... What time is it ? Uh, we still got some time I might go for a walk And I can get it off you later I can... Oh no problem I can give it to you right now if you want Oh no no, that's okay I'll stay here like 10 more minutes Oh yeah yeah, that's okay I'll go down to Shibuya Crossing And I'll meet you after Okay, okay All right, no problem Thank you so much It's okay, yeah I owe you a lot You don't even imagine It's all good I'll give it back to you on Sunday if you want as well Ah okay, no problem All right sweet I'll see you in a while then anyway Yes, see you Thank you so much Bye Oh, what's your Instagram ? Oh, Instagram... It's um... For them Oh... I know it so... Yeah, for them M-A-T-T-W-S-C-T It's just my name But abbreviated You'll find it on the... Oh wow, so many followers Yes Go follow, les gaudes Go follow Oh my goodness Go follow, Donunu, vraiment de la force Because people are nice Like authentic Like that, it's rare That's very kind of you No, you are the kindest person I've met in Japan I'm sure you'll find more nice people around It doesn't happen Like you just... Yeah You're a streamer just like me And you lend me your pocket wifi For free Well, you've got more viewers So I thought it would be more beneficial for you to use it No, it's the opposite Oh, that's all good Yeah, because you're starting So you need to grow and grow So you need it Oh yeah, of course I'll get there, yeah Thank you and see you in a few minutes Yeah, yeah, I'll see you soon then Alright, thanks Thanks Je l'ai rencontré 10 minutes après Il m'envoie un message Il me dit Si tu veux, j'ai un routeur pour toi S'il habite ici Ouais Je sais plus, il vient de quel pays Australie Non, son accent, c'est d'être un américain Ouais, c'est ça Mais... Genre, il m'a prêté son truc Docomo et tout Il le paye super cher, je pense Minimum 10 000 Ok Et il me l'a prêté C'est cool Et là, il va le récupérer Ouais Donc demain, il faut que j'aille récupérer un truc aussi Qu'on va me prêter Pour que je puisse stream Parce que, mec, ici, la connexion internet, c'est... Mais mec, en fait, comment tu expliques ça ? Troisième puissance mondiale Et le débit, il pue sa mère comme ça Il y a tellement de choses La couverture Je comprends pas Quand tu vois le pays, genre C'est les années 90, c'est 2000 Genre, tout Et années 90, 2000 C'est un truc de fou Que ce soit la mode Que ce soit les bâtiments Que ce soit... Ben, mec Genre, il y a les parents de ma copine qui m'ont sorti Genre, mais ça me fait penser aux années 90 J'ai dit genre, ah ouais, c'est vrai que, genre Tu sais, les bottes longues Les mini-jupes et tout ça C'est mode années 90 Enfin bon, je parle de ça Mais bon, il y a les bâtiments Qui font années 90 Il y a plein de choses qu'ils font Genre, années 90, c'est genre Il marche tout avec les papiers Genre, si t'as pas rempli un papier Genre, tu... Tu peux pas avancer, genre, dans la vie Ouais, c'est vrai Ça, j'arrive pas à saisir C'est plus fort que moi, vraiment Je comprends pas Le passé avec les japonais C'est que genre, si ça marche Ils voient pas pourquoi ils devraient changer Ouais Et du coup, en fait, si ça marche bien Ben, pourquoi genre, évoluer ? Enfin, ça a pas de sens pour eux Et du coup, genre, là, tout ce que nous on a Genre avec, ben, tu peux utiliser internet Tu peux utiliser tout ça Eux, ils comprennent pas Parce qu'ils se disent, ben ouais, ça peut être utile Sauf qu'en fait, nous, ça marche bien comme ça Pourquoi on devrait changer ? Enfin... C'est comme Nintendo Oui, c'est ça Nintendo, c'est l'exemple typique Tu regardes leur store Ohlala T'as vu ou pas, là, le truc de Smash ? Quel truc de Smash ? Smash Bros, tu joues un peu ? Si, bien sûr, je me tue Bah, du coup, là, les championnats du monde, ils ont été annulés Ah oui, j'ai vu Etoile, il a dit ça sur Twitter Bah, voilà, bah... Nintendo, c'est archaïque de fou Ils font les meilleurs jeux avec Sony Mais... C'est représentatif, en fait, ça, du Japon Enfin... De fou ! Ouais Nintendo, vraiment, j'arrive pas à saisir En fait, je pense que c'est un interne En fait, ils innovent de fou, mais... On dirait, ils se bride Oui, je pense que c'est un interne Imagine, on switch avec une meilleure puce à l'intérieur Ils pourraient le faire Oui Mais ils le font pas En fait, il y a eu plusieurs choses C'est que, genre, au Japon, ils ont peur de prendre des responsabilités Enfin, c'est... Tout le japonais, quand tu leur dis genre Est-ce que tu peux faire ça ? Ils vont toujours être un peu réfractaires En mode, genre, bah, non, je vais pas le faire Parce que, genre... J'ai pas les compétences Ah, le Koen, il ferme, là ? Oui, ça ferme 23h Ah, jure ! Ah, ok, je savais pas que ça fermait J'ai pas les compétences J'ai pas les compétences En gros, le délire qu'il y a, c'est que... Tout ce qui est prendre des responsabilités, les japonais, ils aiment pas du tout Parce que, genre, ça va leur retourner sur eux si ça se passe mal Ouais Donc, c'est ça le truc Et, genre, peut-être qu'à Nintendo, ils ont ça C'est genre, bah, peut-être que c'est meilleur que nous Mais si on le met en place et qu'on ne sait pas le mettre en place Bah, du coup, ça va trinquer Après, il y a aussi ce côté de... Bah, c'est des vieilles générations qui sont quand même... Les gens qui gèrent... Ouais, c'est des vieux Du coup, vu que c'est des vieux, ils comprennent pas trop aussi comment ça se passe Ou alors, genre, bah, ils comprennent rien et... Ouais, ça, c'est impressionnant Ils ont pas de conQ, c'est normal Ouais, c'est aussi vrai Mais si tu regardes, même dans le monde des caméras Même quand il y a de la conQ Et bah, ils font exprès de se limiter entre... Moi, j'adore les caméras Et en fait, si tu regardes bien, entre Canon, Fuji, Sony, Nikon Ils font exprès de garder un certain équilibre, en fait Par exemple, tu auras Panasonic qui vont être ultra bons dans la stabilisation Sony et Canon qui vont être bons dans l'autofocus Mais tu sais, ils vont toujours laisser un truc pour l'autre Pour qu'il n'y ait pas de caméras parfaites Et du coup, bah, on est obligé d'aller chez une marque ou une autre si tu veux... Tu vas acheter plusieurs caméras, en fait Après, il faut trop chier Le japonais, c'est très fort pour se spécialiser dans un truc Ouais Quand tu regardes, genre, par exemple, la nourriture La nourriture japonaise, elle vient pas du Japon C'est juste après, genre, ils ont acquéri Ah bah oui, comme le ramen et tout Le ramen et tout ça Yakiniko aussi, vous avez bien volé ça, là Vous avez bien volé Yakiniko aussi Ils ont tout volé, en fait Parce que genre, en volant ça, après... Non, je te jure, ils ont tout volé Parce qu'après ça, genre, ils ont commencé à se dire C'est pas le truc parfait Nous, on va essayer de spécialiser le truc Et faire la chose la plus parfaite de tous les temps Et c'est comme ça qu'ils ont créé, genre, les Gyozas et tout ça Ah mais ouais, c'est chinois, non, les Gyozas ? Les Gyozas, c'est chinois Mais c'est que genre, au final, les Gyozas chinois et les Gyozas japonais n'ont rien à voir maintenant Mais c'est de base, c'est les Chinois qui... Enfin, les Chinois qui ont donné ça aux Japonais Et après, les Japonais sont dit Bah, nous, on va essayer de s'adapter De faire mieux Et de faire mieux Et c'est vraiment leur truc C'est genre, ils ont toujours trouvé genre la petite touche Qui va rendre le produit meilleur Ok, je vois Et de faire le truc... Enfin... A leur façon Mais à leur façon Mais... Le problème, c'est que genre, ils essaient de trouver toujours le meilleur des choses Mais c'est qu'après, alors, ils essaient pas de rendre un truc global De le changer De le changer De trouver un truc global, tu vois Alors, genre, ils vont pas essayer de faire du profit sur ce qu'ils vont vendre Mais juste à trouver le meilleur du truc Imagine si Nintendo, par exemple, c'était des tryharders comme Disney Ohlala, Nintendo serait la plus grosse entreprise du monde Big park d'attraction avec que des Pokémon Ils auraient tout Genre, mais ils auraient tout en fait Nintendo Ils dorment de fou Je pense que genre, là où tu dors L'hôtel où tu dors, s'ils faisaient ça Nintendo Genre, ça va pas appartenir à Nintendo Mais oui C'est... Enfin, à mon avis, ils savent Mieux que nous même Mais je sais pas Ils se contentent comme ça Alors qu'ils pourraient faire des dingueries de fou Mais je pense que c'est une question de mentalité C'est une question de culture Ouais, c'est ça C'est une question de culture Ouais, c'est ça J'ai appris que c'est content de peu Et même, enfin, ils préfèrent être spécialiste dans un truc Ouais, qu'être spécialiste dans tout C'est ça Genre être les meilleurs dans tout Ils préfèrent être les meilleurs dans ce truc Et voilà Mais si tu regardes bien, on voit ce concept dans Hunter x Hunter Ah ouais Avec le naine et tout, là Je suis vraiment un forceur Un forceur de fou Ça fait longtemps que j'ai... Quoi ? T'as pas regardé ? Le nouveau... Enfin genre la nouvelle... 2011 ? Oui Ou les OAV de 81... Je sais pas combien là ? Il y a un truc entre animés et manga papier Tu voulais faire les mangas toujours ? Ouais, l'armement Moi j'aime trop les animés En fait j'aime... Il y a trop de temps, 20 minutes à attendre Ouais, c'est vrai C'est vrai Mais j'aime trop les voix, les musiques, l'animation C'est vrai que ça donne C'est trop bien Bah ouais Il y a des limites En vrai regarde Si, ok par exemple, une question Vous avez vu One Piece ou Naruto ? Ouais, Naruto Ok, si... Ah bien vu Si maintenant je te dis... Arc Pain Tu te souviens de quoi là ? Tu te souviens des planches que tu as lues Ou tu te souviens de l'anime ? Moi je me souviens des planches Ah c'est vrai ? Ouais je me souviens de la planche Ou d'un Pain Ah ok Ah putain moi je me souviens de l'anime moi C'est pas manga en tout Moi aussi j'ai vu qu'un manga donc je peux pas te dire T'as pas vu l'anime ? Non jamais Ah bah ouais Ah non moi c'est... On peut aussi je me souviens de la scène... Le mec ? Quand il arrive la Naruto Attends... Mec t'as 500 chapitres de Naruto Ou 500 chapitres de One Piece Que tu peux lire Je sais pas, on va dire T'as une semaine ou deux semaines pour lire Ou alors t'as 500 animés tout ça, c'est pas les mêmes C'est vrai, c'est vrai Ça se complète, ouais mais juste genre si t'es vraiment try-hador que tu veux vraiment voir la suite T'as beaucoup plus genre d'intérêt à lire les mangas et à vraiment voir ce que le mec a voulu essayer Ouais c'est vrai, c'est vrai Plutôt que regarder les animés Mais bon ça c'est mon avis personnel, je peux pas vraiment juger les gens Moi j'aime trop les animés Je suis trop dans ça depuis tout petit, j'aime trop les animés Mais parfois je lis aussi les mangas Mais je sais pas, j'arrive pas Ah, à ressentir le même plaisir quand je lis T'as l'OST dans les animés Mais maintenant du coup je lis des mangas avec des OST Quand je lisais Tokyo Revengers, je mettais des petites OST là, oh là là c'était trop stylé J'avoue que moi, le premier animé que j'ai regardé c'était Bleach Fantastrophique Mais je crois à la fin de Tokyo Revengers Attends non ça va spoil les gens les pauvres Ouais ouais, faut rien dire Mais si tu veux savoir genre le premier animé que j'ai regardé c'était Bleach Et genre Bleach il y a eu un moment où ils avaient réussi à revenir au manga papier Et donc en gros ils devaient faire attendre Que des HS de fou non ? Oui 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 C'est abusé, il y avait que des HS dans Bleach Et du coup genre ça m'a saoulé et je me suis dit genre pourquoi regarder des animés si c'est pour regarder ça ? Ah vrai t'as lu ? Ah ok je vois Mais du coup c'est pas ça, j'étais dégoûté de ce que j'avais vu avec Bleach En vrai, si tu prends les HS de Naruto et les HS de Bleach Les HS de Naruto ça passe Par exemple l'arc de Sanbi là C'est lequel ? Il était bien Non non ça c'est Utakata L'arc de Sanbi tu sais la tortue Il était bien cet arc Tu sais c'était en HS mais ça va genre Mec genre One Piece c'est encore pire Mais les HS de One Piece moi je m'en souviens pas parce que je les ai sautés Mais quand tu regardes les HS de One Piece c'était vraiment genre au fond du fond du jeu Ouais je me souviens même pas moi des HS de One Piece Je me souviens même pas un seul arc HS Ah oui bah c'est de la merde hein Parce que je crois que quand j'ai commencé One Piece Je me suis mis à jour au moment où c'était vers Marineford ou Sha Bandi Et du coup j'ai pu skip tous les HS d'avant Et puis maintenant il n'y a plus d'HS depuis le Nouveau Monde Et puis le rythme de merde qu'ils ont décidé d'adopter Fait qu'il n'y a plus besoin d'HS en fait 20 minutes pour un chapitre Tu vois là c'est ça 20 minutes un chapitre et ils ont trouvé cette solution J'ai pas suivi après genre avant le Nouveau Arc En gros j'ai bu les HS avant le Nouveau Arc Ah ouais bah c'est pour ça Et ça m'a un peu saoulé aussi donc je suis passé au 3 Bah attends les gars je sais pas où il est le frérot tout à l'heure Je crois qu'il est au crossing donc je vais aller vers le... Pardon ? Ok vous vous allez... Ah non mais Amine il m'avait amené par là je crois c'est par là C'est par là plutôt Moi je vais aller vers le crossing pour rejoindre le mec Ok Bah c'est pas vrai Bah merci c'était un plaisir hein Vas-y hein Merci beaucoup Merci beaucoup Ouais merci vous aussi Bah c'est une occasion de te voir Ouais avec plaisir mec Eh ça m'a trop fait plaisir vous Vous disiez que ça fait bizarre de te voir ici Bah ouais Mais n'hésite pas alors si tu reviens au Japon et tout ça que tu peux me protacter Ça marche ? Bah je te contacte comment ? Sur Messenger ? Ouais Messenger ? Ouais Messenger Est-ce que j'utilise plus trop ? Ok Vas-y ! A bientôt ciao ! Hey ! Ouais 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 Euh... Light over Attends Comment je vais faire ? Pour le prendre en photo ? La lumière ? Eh mais la lumière est pas évidente hein Zéro transition on aime go mon gars On est dans ça chacal On a pas le temps ici tu vois quoi ? Mais y'a pas de lumière là Mais comme eux c'est des mecs C'est pas des photographes Quoique wesh ça va Ça va de ouf en fait Ah ouais Parfum Attends Lui j'aime bien sa tête Donc je vais le mettre en avant plus Ok C'est éclair C'est fou. Merci Tu asPeace que l'instanz tape ? Oui C'est clair C'est éclair Et T'es un yacht ? Oui, il est très important. Est-ce que tu sais quelqu'un? Non. Tu n'a pas fait la photo ? Non. Non, non, non. Tu as aimé l'anime ? Oui, je suis aimé. Qu'est-ce que tu as de la anime ? One Piece One Piece ? One Piece ? One Piece One Piece ? Bridge ? Bridge ! Bridge ! Bridge ! Ban ! Kai ! Getsuga ! Tipe shot ! Naruto ? Naruto ! Je te le aime 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 ! Je te le demande des trucs les gars ! Ah ! Chainsaw Man ! Je te le aime ! Qu'est-ce que je sais pas si tu es asc xen沈 ? Commissé ! Birorable Haure d'Aupinier ? L'Aupinier D'Aupinier ? H expandit ! C'est un bel disciplesque Ok C'est un ataque ? Un talement ? Oh... J'ai minuto ! C'est parti pour un petit peu. Daiki et Yuki. Merci. Ok. Shingga... Est-ce que c'est ? Un, YouTuber. Un YouTuber ? Oui. Moi aussi. Maintenant, c'est la chaîne. 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 C'est la chaîne YouTube. Ok. Elle a déjà fait YouTube. C'est la chaîne. C'est la chaîne YouTube. C'est la chaîne YouTube. On YouTube... On YouTube... V-log. Ah ok. V-log. V-log. C'est la chaîne. On a vu sur la chaîne. Il veut dire live. On a vu le Blu-log. On a vu. Il veut dire live. On a vu. Si vous tapez first bet, je pense que vous allez les trouver, je vais me demander ce qu'ils font Okane Marie Kigai, oh arigato, merci Marie c'est trop gentil, je vais être la prochaine fois, merci infiniment Alors on va voir il faut quoi sur la chaîne YouTube, j'aimerais bien c'est un clip Et C'est une musique vidéo ? Ah, c'est une musique vidéo Ah, c'est une musique vidéo C'est une musique vidéo C'est génial C'est cool C'est très dés Fourth C'est bon Jusqu' pour rentrer C'est parti ! 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 J' punishing ! C'est parti ! J' stomach yrx , try ! tattoo ! Nous ne parlesbauons plus ! Je ne sais plus ! C'est parti ! Plus leurs races ! Je vais liveder t'espoirais ! Je crois que ça sera le final live ! Où est Jake ? Ce comme sì ! C'est sparké ! C'est zen ! C'est Kurz ! J'Staqy ! Jake Yo papa san How are you doing bro? Hey yo what's up man? Nice to meet you Papa san Papa san I met him in Korea Yeah we met in Korea Oh wow I like your camera Oh you're streaming? Very popular in Korea Oh man good meeting you You had some boy Thank you I love your hat It goes well on you They are Korean Jigini Thank you bro Yes you're around Oh bonjour Papa san sniper From somewhere Did I talk to you? Yes 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 But when? You're from Paris right? Yes Oh yeah German and Netherlands right? Yes Yes I remember Oh my god how are you? I'm good and you? Yeah very good are you filming? Yes it's a live stream Oh it is a live stream? No it's okay Bonjour mi amigos How long you're here for man? 10 days Oh wow Yeah We gotta hang out a little bit Yeah I know Amazing We should do it everyday We should do it everyday It's like the new Hongdae Yeah the new Hongdae But Hongdae is better I don't think so Yeah Hongdae is more dynamic right? There are lots of people More vibrant They are always vibrant Yes Yeah 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 We gotta show you some more things I mean in Tokyo Okay 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 I'd love to Just let me know some stuff We should hang out You look like a nice guy Thank you You look too You look too Oh wow I like your bag Oh thank you thank you Random random Thank you Thank you Okay I have to go now Very busy Yes we keep in touch Busy then Thanks I'm a fan already Thanks bye bye See you Please take care of my friend He's the same guy Bye 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 We're gonna take care of her Ah you're so funny Very funny Very funny It's so funny It's so funny In Korean I'm going to mix the languages I'm going to say ego Oh Do you speak English? No No? No you can I'm sure you can I'm not too much Really? I'm not too much Why? Did you go to school? No 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 Where is the next time? Is it your beer? Non, non, mais il y a beaucoup d'années Ah, d'années d'années Ah ok ok, allez Je vais les emmener dans un endroit Ok C'est bon, c'est bon C'est sympa C'est sympa ? Oui, j'aime les anglais Ah, c'est vraiment ? Oui J'aime beaucoup J'aime les anglais en anglais C'est vraiment ? Oui J'aime beaucoup Adieu, adieu qu'il pleut, chérie Dans un... non, fuite... Ah, quoi ? Oh, les opportunités gros Mais j'écale, j'écale, j'écale Endroit Bresson, ah quoi ? Non, en fait là, elles veulent aller boire Du coup, je vais les emmener dans un endroit Où elles peuvent boire, t'as capté ou pas ? Et euh... Voilà, en simple, en simple, en simple C'est tout mec, c'est tout Elles veulent boire, frère Donc je vais les emmener, comme ça je leur montre, t'as vu ? Et après, moi je vais me rentrer Après, je vais me rentrer Ah, c'est bon C'est bon C'est bon Je te je peux dire Là en mon petit C'est bon en autant N autant C'est bon Il est sur 1000€ Il est très bien Il est vraiment très bien Il est esthéon Il est très bien il y a mes frérots là bas là j'avais perdu leur instagram ça tombe bien mon gars mon gars je n'ai pas trouvé toi sur instagram regarde mon instagram laissez-moi te mettre maintenant je n'ai pas trouvé toi je vais voir c'est notre chien de j'ai rencontré je n'ai pas arrivé je n'ai pasED je n'ai pas trouvé toi non c'est ma vie c'est notre chien c'est votre chien c'est ça j'ai reçu j'ai reçu tu peux me mettre à ma chica c'est pas grave c'est ça j'ai dit que j'étais en train J'ai parlé de toi aujourd'hui, j'ai parlé de lui C'était fade, on a dû C'était fade, bro Wesh, je les ai pas retrouvés eux Ouais ouais ouais, papa Ajoute-le lui, follow le bac, c'est le sang de fou Ok Perfect Bro, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? N'importe quoi ? J'ai hâte avec mes amis Ils sont de la Corée Yébin Je le connaissais même par la blase Yébin Yébin Ok, nice to meet you, what's your name ? Bi-yu Bi-yu Non mais Bi-yu Ido ! 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 Elle voulait pas qu'on donne son nom coréen Elle voulait te donner son nom japonais Mais elle disait son nom coréen Donc c'est fou C'est fou C'est fou C'est fou On va aller à Célavie C'est la vie ? C'est pourquoi tu dits comme ça Je sais ce que tu fais aujourd'hui Je sais Je sais C'est pas vrai Tu es ta работает C'est pas vrai C'est pas vrai C'est pas vrai Juste tu vas quelque chose Tends à partager un autre Oui, on se rencontre avec des amis à Celle-Vie Avec des amis, oui, je le sais Peut-être qu'on va aller à un autre classement Quel type de amis ? On se rencontre ici Comme XX ou XY ? Beaucoup, en fait Je ne veux pas aller à Celle-Vie Pourquoi pas ? Celle-Vie est génial Parce que chaque fois que je vais là, il y a des combats Parce que... C'est vrai ? Je vais te dire quelque chose Tu sais moi, j'aime la danse Tu sais, comme Michael Jackson Oui, oui, oui Et les gars se sont déroulés Parce que les filles veulent moi Ah, bro ! Tu m'a dit, frère Et je veux pas ça Je veux pas, tu sais J'ai mis en désespoir Je ne veux pas, j'ai pas J'ai pas peur Oui, c'est triste Tu es de North Korea ou South Korea ? Je suis juste une fois Je sais C'est sûr que je suis C'est sûr que je suis C'est sûr que je suis C'est un vrai C'est un vrai C'est un truc C'est un truc North Korea Non C'est un truc 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 C'est 한국 ? Oh, je suis en Suisse. Tu vivais en Korea, non ? Oui, je vivais en Korea. Oui, mais combien de temps ? 4 ans. Oh, c'est ça. Je pensais que tu étais juste là pendant un an et demi. Non, non. Je travaille en Korea. Oui, j'aime juste la Korea. C'est cool. C'est cool. Donc, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Pas de club ? Aujourd'hui, je vais à un club sur un Saturday. Tomorrow, je vais streamer. Parce que je viens au Japon pour streamer. Mais la semaine dernière, je suis allé de Thursday à Sunday. Comme tous les jours, je vais à un club. Donc, je me suis dit que je devais streamer. Ce n'est pas fair pour les gens qui me suivent. Donc, j'ai décidé de... Mais tu peux prendre des photos cool dans le club. Oui, je sais. Oui, c'est vrai. C'est ce que je disais. Je sais, bro. C'est ce que je disais. Si tu veux rejoindre, nous avons toi, bro. Aujourd'hui ? Oui, pourquoi pas ? Peut-être après mon stream. Il y a une club. On va à Harlem. Il y a une club qui s'appelle Harlem. Oui, je sais. C'est pour nous. C'est BLM. C'est BLM, bro. Il connaît. Il connaît. Il connaît. Il connaît. Il connaît. Il le connaît. Il connaît. Il connaît. C'est là, qu'est-ce que tu fais ? Je ne sais pas, il t'a appelé ? Non, il t'a appelé quelqu'un. Je pense qu'il t'a appelé à moi. Ok, c'est un chib ! Ok Il est venu maintenant. C'est André, c'est André. Je t'aime. Je t'aime. Ok, je t'aime, mon frère. C'est parti. Merci. C'est parti, mon frère. Non s'il vous plaît. Je vais vous chercher à vous. Oui, c'est à dire. Je ne sais pas, je ne sais pas. Tu vas être un bon. Bye bye. See you bro. See you. Je ne sais pas. Je vais aller à la club. Je vais aller à la club. Je vais aller à la club. Quand? 내일. J'ai pas à la club où est le fun? Toyoï. Toyoï. Toyoï 같이. Oh, vraiment? Toyoï, où est-ce que je vais? Je ne sais pas. J'ai pas à la club. J'ai pas à la club. J'ai pas à la club où est le fun? Ok ok, il va. J'ai pas à la club. Ok ok, tranquille. Ok ok. Ok ok. Ah, il est très bien. Il est très bien. Il est très bien. Il est très bien. Je vais aller à la club demain. Ils ont dit que c'est ça le thème. Ah, il est à la club. Prends la passe D. Chacun, je ne sais pas. Ok. Ouéguguine, manen. Ah, je vais aller à la club. Ok. Ok. Toyoï? Toyoï. Ok. Diem. Diem fait ça. Chemi sur le goya. Chemi sur le goya. Chemi sur le goya. Chemi sur le goya. Je peux te sniper demain? Euh... Si tu veux, ouais. Tant que t'es carré, t'es gentil et tout, y a pas de problème, mon gars. Tu veux me sniper? Oh! Prends-tu le goya? Ah, oui. Je suis très bien. Ok. Merci. Comment tu fais-tu? Ah... Ok. Ah... Qu'est-ce que tu fais-tu? Prends-tu-tu? Oui. Masque? Oui. Ah... Pourquoi? Tu as mis ennistie. Ah... C'est malheureux. C'est malheureux. Tu as mis ennistie. Ah... 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 Attends, après moi, faut que je quitte le live là, les gars. Vas-y, je vais ennistie. Ah, tu vois, il y a un peu. Ah, tu vois. Ah... Ok, la coupe. Ah... Ah... C'est bien. Ahah... C'est bien. Je dis, ces chaussures là, wesh. Elle est dans la bulle, frère. Fais un effort, mon gars. Ouaaah... Wow, c'est talkable ! Eh... C'est que je t'ai montré, hein. Ok, ok. Ok. C'est dingue, dingue. C'est dingue. C'est dingue. Ok. Ah... Ok. Ok. Ah... Ok. C'est bon, c'est très bon 1, 2, 3 Ok, c'est la dernière C'est la dernière C'est la dernière 1, 2, 3 Ok, c'est bon C'est trop sympa ! C'est beau, c'est très beau C'est beau, c'est beau C'est beau, c'est beau C'est bén. C'est beau Cat crew en texting D'Am Burner C'est bon C'est dur, c'est difficile C'est difficile C'est difficile C'est bon C'est pas pour C'est pas pour Oui, c'est vrai, c'est vrai Ça va, c'est vrai parce que j'ai beaucoup Est-ce qu'il y a ici ? Il y a, il y a Il y a, il y a Je ne crois pas ? Il y a pas ! Tu ne crois pas ? Je ne crois pas Ok, c'est bon Ah, c'est bon 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 Pape, le prince d'Asie Chacal, c'est vrai que je me sens à l'aise dans tous les pays d'Asie Après, j'avoue, j'en ai fait que deux Oh, moi, moi, moi Ah, ok, ok Tu parles quand même cinq ou six langues, c'est ouf Ouais, c'est vrai que c'est carré Je suis content de pouvoir être streamer IRL Et de parler plusieurs langues Comme ça, t'as vu, je peux me débrouiller un peu partout où je vais, tu vois L'anglais, c'est le plus important C'est pour ça que je vous avais dit Que pour moi, le plus important maintenant C'est de parler espagnol, gros En fait, c'est la seule flèche qui me manque à mon arc Quand je pourrais parler espagnol et arabe aussi Attends, mais là, je vais la... Attends Je sais pas si je la ramène là, gros Là, ici, c'est le bar d'Olivier, frère Ça, c'est le bar d'Olivier Yogi, nom 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 Chari, chari Chari, chari J'ai pas vu, mais j'ai pas vu. Tu sais, je sais pas. Je sais pas. Je ne suis pas rentre. Mais, j'ai beaucoup de pays. C'est beaucoup plus que le pays. Bonjour. Comment est-ce? J'ai beaucoup plus de pays. J'ai beaucoup de pays. Je vais. Je vais. Merci. Je vais voir demain. Je vais voir demain. Je vais voir demain demain. tu vas voir, tu vas voir tu vas voir tu vas voir bye bye voilà mission accomplie mon gars ta cata ta cata ta cata ta cata non ça m'éteint pape le PNJ, t'es chaud t'es chaud non c'est vrai que je les ai mises vraiment bien là, elle souhaitait un bar ah c'est vrai vous comprenez pas mais elle voulait un bar où il y a des étrangers parce qu'ils veulent pas un bar où il y a que des japonais parce qu'ils vont se sentir à l'écart parce que les japonais vas-y ils vont rester entre eux et tu vois ce que je veux dire elle parle pas super bien japonais donc c'est pour ça donc maintenant les big man c'est l'heure de trouver le ref ou alors je continue de shoot 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 là vous voulez que je shoot là ou vous voulez que j'arrête le live là ? en vrai de vrai là shoot en légende ? c'est vrai en même temps il est tellement tôt en France jamais de la vie vous allez me dire arrête le live il est tôt de fou wesh tu parles jap toi ? bah ouais je parles jap mon gars ça se débrouille tranquille tu vois de toute façon si tu regardes les lives tu vas voir que eh mais en vrai les gars vous devez être impressionnés quand vous regardez le live ouais wesh le bug il switch kr anglais jap comme mal genre simple en vrai de vrai ça va être impressionnant et français aussi mais dites vous que moi c'est pas très ouf comparé à Fabien Youn par exemple bonjour oh non vous avez entendu ce que je dis n'est pas vous oh le script incroyable comment vous allez vous habitez là ? vous êtes en vacances ? ça va ça se passe ? vous avez déjà été en Corée ? faut y aller hein c'est juste à côté c'est incroyable j'habite là bas je vous assure c'est incroyable de fond ouais bon bonne soirée au revoir on va manger on va manger quelque part tacos ? bonjour c'est Ravie c'est Ravie c'est Ravie c'est Ravie moi je suis papa je pensais que vous vous en avez parlé de la nourriture non 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 tu ne veux pas avoir des tacos ? est-ce que tu es un youtuber ? oui oui combien de personnes sont là ? 4000 4000 ? ouais c'est ce mec ? qui est le plus amoureux ? qui est le plus amoureux ? qu'est-ce que tu fais ? je vais le dire c'est qui ? elle est les meufs du chat c'est qui le plus mignon entre le frèreau là et lui ? tu es de France ? je vais essayer entre Bruno Mars et... qu'est-ce que ton nom va être ? Bruno Mars et Michael Jackson ok on va dire Bruno Mars et l'autre on va dire... ah il dit XQC XQC ? tu ne me demandes pas ? non tu n'es pas inclusé viens pourquoi ? ok 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 tu veux jouer non ok ok les 3 de vous ok choose 1 je vais essayer XQC Bruno Mars ou... non je ne suis pas XQC non non ok 1, 2, 3 ok 1, 2, 3 1, 2, 3 vas-y faites un sondage Legault et après on va regarder Griezmann ? ok ok Griezmann ok ok Griezmann en plus j'ai le chat là donc ça va être carré mettez un sondage et votez 1, 2 ou 3 1, 2, 3 ok ok où est le chat ? tu es français ? c'est cool tu ne peux pas entendre ? ok la pôle est ici tu peux voter non je vais voter aussi ok ok il ne me regarde même pas non il regarde à toi je regarde à toi je regarde à toi oh merde ok 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 non laisse moi ok je supporte le frère je suis le frère donc maintenant il y a un gagnant qui ? 66% il doit être toi je pense que c'est toi c'est toi F*** YES F*** non je suis le frère tu es le frère tu es le frère je suis le frère je suis le frère non c'est le streamer ce n'est pas lui c'est lui c'est lui je suis le frère tu es le frère ton énergie trust me daddy trust me regarde qui towardait ils ne te veraient bien ils ne te veraient pas du shares à toi non frère ils ne te veront pas du élément donne en nous le plus critique Tu n'es pas en train de manger ? J'aimerais aussi, mais j'ai besoin de rencontrer un ami qui m'a donné son wifi Il est attendu pour moi, mais je ne sais pas J'ai besoin de le trouver parce qu'il a besoin pour demain Tu vas dehors ce week-end ? Oui, pour sûr Peut-être Peut-être qu'on va demain ou Saturday Non, on va tous Peut-être qu'on va travailler Saturday Je suis libre Je suis libre J'ai un Instagram maintenant On va aller à Saturday On va aller à Chichibu Je vais à Chichibu Et ensuite, je reviens à Roppongi ou Shibuya Roppongi ou Shibuya On va aller à Roppongi Oui, on va aller à Roppongi On va aller à Roppongi On va aller à Roppongi Peut-être qu'on va aller à Roppongi demain On va aller à Roppongi demain C'est Techno C'est Techno C'est Techno Je veux le voir On peut aller à Roppongi Mais Techno, c'est ça On va aller à TACO 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 Merci On va aller à TACO On va aller à TACO Bye Ça fait plaisir Ils sont trop simples à saucer les Japonais T'as vu ça qu'il dit à KAKKE Eh KAKKE Ils sont saucés frère C'est tout tu vois Regarde un Japonais Tu vas aller à TACO Et là ils vont être hype C'est trop facile de les saucer Lui c'est J'aime bien Bon il est où le reveton Faut que je lui rende son pocket wifi Ça veut dire quoi ? Ça veut dire t'es stylé Le mec connait trois quarts de la ville Ah non mais je le connais pas en fait C'est juste que je parle à tout le monde Mais je le connais grave pas J'ai dit Eh KAKKE Les gars à tout moment moi je retourne dans le bar là-bas T'as regardé ou pas Chakal ? A tout moment là Moi je veux qu'elle est stream Je vais aller dans le bar là-bas là Je vais passer la soirée là-bas en détente je crois Parce que là-bas ça avait l'air bien Ça avait l'air trop bien genre Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Ça avait l'air vraiment bien Ça avait l'air trop bien genre Un quoi ? Un quoi ? Mais non je rigole les mecs Bon il loue le gout Lui c'est un viewer 100% La manière dont il sourit là Il me snipe Ça va ? Yeah good ! I love your eyes bro What ? I love your eyes Oh thank you Yeah where are you from ? Austria Austria ? Yeah I've been to Vienna not a long time ago Oh really ? Yeah Yeah because I'm like On the other half of Austria Oh no I don't know So you speak German right ? Yes Ok 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 Thank you so much Have fun You too Thank you Bye Il vit sa meilleure ville poteau là Il est venu au Japon tout seul gros Hey c'est ça la vie les mecs arrêtez d'attendre les gens là Vous êtes là ouais mais j'aimerais aller au Japon mais j'ai pas de potes pour m'accompagner Eh on s'en bat les couilles Vous venez vous faites vos potes ici Pourquoi vous avez peur ? Pourquoi vous avez peur ? Venez vous faites des potes ici en légende Il y en a plein qui voyagent tout seul Il y en a plein de ouf Venez solo C'est moins cher Non c'est plus cher parce que l'hôtel tu l'as payé plus cher t'as vu C'est plus cher ok Mais t'as plus de flexibilité Tu parles à qui tu veux dans la streetzer Tu rentres à l'heure que tu veux Tu te lèves à l'heure que tu veux Tu vois ce que je veux dire c'est carré ou pas ? Oh kakoy Ciao ou pas ? Ciao chagall Donc c'est comme ça C'est comme ça les gars Voyager seul les gaudes Voyager seul Ça tue sa mère Après voyager avec un frérot ou deux frérots ou trois frérots c'est énorme aussi Mais c'est pas le même délire tu vois ou pas ? Quel argent ? Bah tu taffes gros Moi je parle aux gens qui ont les sous Mais qui attendent que leurs potes elles les sous On a tous des potes qu'ils parlent frère Tu vois ce que je veux dire au revoir ? Putain les japonaises qu'est ce qu'elles me fument frère Il est là Tazo ! Mat ! Finalement ! Oui ! J'étais en train de te chercher Oh oui ! J'étais en train de te dire brièvement Parfait ! Tu vas là ? Oui ! Ah ok ! Bon les gaudes ! Maintenant je vais tourner Merci pour ce big live Franchement c'était dard aujourd'hui Hé j'ai l'air fatigué Faut que j'aille dormir là J'ai pas beaucoup dormi C'était dard de fou Je suis désolé je vais devoir cut Parce que le frérot il a besoin de son pocket wifi Parce que demain il part dans une autre ville Et il en a besoin Donc je vais vous laisser Là-bas il y a... Wesh il y a CookSucks sa mère Le streamer coréen là Bro ! Tu veux rencontrer d'autres streamers ? Oui ! Bien sûr ! Je vais vous présenter quelques amis Oh ok ! Cool ! CookSucks ! Oh ! Oh ! What up ! Hey ! Hey ! How are you doing ? I'm good ! I'm too good ! Hey ! Oh ! Oh my god ! Hey ! Oh my god ! Hey ! Bonjour ! Bonjour ! What's up ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Hey ! That's insane ! I know ! What are you doing in Japan ? Really ? What am I going to be ? I thought you were in Taiwan I was ! I was ! So let me introduce you to Matt He's an IRL streamer as well So a famous Korean streamer I'm American ! Bro ! I met you in Korea ! So sorry ! I know ! Désolé ! Désolé ! Désolé ! It's ok brother ! Pups ! Oh ! Hello ! Nice to meet you ! Japania ? Japandi ! Ah Japandi ! Oh wait ! Do you know who Japani is ? It's my friend ! Ami ! Ami ! Ami is one of my best friends ! He's our friend too ! Yes ! I was with him like 2 hours ago ! Oh really ? Yeah ! Do you know the girl that was on his stream ? Luriko ? Have you seen it ? Who ? Luriko ! Yes ! I know ! Her friend is the girl that I'm dating ! What ! What the ! And then Both of the Ami made a video ! Yeah ! Of those 2 girls ! Oh ! I know ! Yes ! What the ! Congratulations bro ! Good night ! What's up guys ! Yeah ! Yeah ! My backpack is not even working right now ! So I'm gonna... Oh ! Wow ! Cookset ! You changed ! Can you explain that ? Can you explain what this is ? Please ! Make me speak ! Make me speak ! Make me speak ! Hinata ! Yeah ! Is that Hinata ? I don't know ! She looks like Hinata ! Tray Belle ! Tray Belle ! Ok ! Ok ! Ok ! I'm gonna let you go ! I'm having a very good night ! Wait ! Hey guys ! How are you ? Let's switch ! For second ! Oh ! Ok ! Oh wow ! Wow ! That's confusing ! That's confusing ! That's confusing ! That's confusing ! How do I use this ? Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Mes amis ! Je m'appelle André ! A.k.a. Cooksucks ! Welcome ! Bonjour ! I was born in Canada ! Je parle un peu français ! Un petit peu français ! J'aime le jambon ! J'aime le fromage ! Je suis mangé un petit déjeuner ! Uh... In... Japan ! I'm sorry ! Uh... I've never used... The gimbal before in my life ! Ah shit ! Ah ! Baguette ? Mes amis ? Uh... Jambon ! Oui 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 ! Jambon ! Jambon ! Jambon ! C'est français ! You guys really want to speak ? I really... Yeah ! This guy is so awesome ! Oh wow ! We got a lot of English speakers actually ! I thought it was all français ! They pretend ! They... They don't understand ! They just pretend ! I'm sure ! Uh... No ! They can't understand ! They can't understand ! Oh shit ! Follow my channel ! Follow my channel ! Why not ? Alright ! So what are you guys gonna do ? What's your plan ? I will end stream now ! Wow ! Hello again ! You can add a command for the little boutique ! A little boutique ! Also you can add the chain that... Oh no ! Oh no ! Oh no ! Just one word ! That's okay ! Oh... It's T-A-Z-O live ! Oh that's okay ! Alright ! Can you add the chain that I need to add ? Just straight ! Like that, it's square ! Like that, it's square ! Like that, there's a network ! I'm gonna do it ! I'm gonna do it ! In fact, I'm gonna do whatever you want ! You can add the stream as well ! Okay ! It's already done ! Let's go ! I'm saying tomorrow ! demain ça va stream en légende tu sais déjà et passez une très bonne soirée merci pour les pour tous les subs la modération au top c'est un bon petit live j'ai bien kiffé je tonton 4h30 de stream c'est carré ciao les mecs bye bye merci pour tout franchement je vous kiffe de ouf j'adore cette arc japon ça fait très plaisir bye bye à demain